Serge ? Oui ? Tu peux prendre des plans, s'il te plaît, c'est moi qui cadre, c'est pas de la merde. Ouais, j'ai vu. C'est pas loin. Allez, bataille, t'es prêt ? 1-0. Cyril, tonte-toi. Tonte-toi. Je vais te faire un zoom arrière, Cyril. Tonte-toi. Père ! Père ! Père ! Père ! Père ! Chers amis, chers ennemis, Bonsoir ! Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle, l'émission où ? Tout le monde parle ! Avec nous ce soir, une drôle de fermière. Elle raconte le harem de son père, lui non. Premier album solo, Mère Courage, où se cache Ben Laden. Monsieur Sonia Roland, confession d'un producteur, des gens en tête des ventes, le fondateur d'Act Up, le romancier d'Hubert Bach, le blingtaise de Dragixia, et l'inégalable Laurent Baffi. Merci. À chaque fois, je suis obligé d'en enlever la moitié au montage. Et il en reste encore beaucoup. Plus de la moitié, j'ai remarqué. Bah ouais, je suis obligé. Les gens m'adorent, c'est incroyable. Les gens t'adorent, c'est incroyable. C'est fou la cote que tu as Laurent. C'est génial. C'est à cause de ton film ? Je pense. Je pense que c'est la seule et nulle raison. Et maintenant... J'entends les doigts, je puis chante À la ferme du Grandeur Chalala, chalala Chalala, chalala Chalala, chalala Chalala, chalala Soyez les bienvenus À la ferme du Grandeur Voisse il y a frais. C'est à cause de la ferme du Grandeur Chalala Comment ça va ? Bonsoir Mia, comment ça va ? Très très bien. Bon bah elle est pas là, hein ? On va l'attendre. Au moins ça s'est fait. Je crois que c'est la plus belle entrée que tu aies jamais faite. Ah ouais. Tu veux la revoir ? Ouais, tiens, on voit la comme on a rien à foutre. Chers amis, chers ennemis, Bonsoir ! Quand j'entends des oiseaux qui chantent À la ferme du Grandeur Chalala 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 Soyez les bienvenus Brasilia Frey ! Oui, c'est excellent ! Vous êtes bien ? Vraiment c'est bien ! C'est excellent ! Wouah ! Chalala Hyah ! Miakaurais ! What's wrong ? Bonsoir ! Bonsoir mascherie, vous êtes magnifique Merci Magnifique. Merci. Une heure et demie de retard pour même pas s'habiller. Bravo. Alors, Mia, on va parler de votre prochain spectacle, celui que vous avez chorégraphié, qui s'appelle la légende de Raotep, The Pharaonic Magical Tour, en tournée en France à l'automne 2004. Voilà, ça c'est fait. Alors, la ferme, maintenant. Charlotte Julien. Oui, bravo. Alors, beaucoup de mails pour vous. Il y a un mail de Laetitia Tollet, de Rouen, qui dit, c'est vrai que dans la ferme, les vaches sont plus célèbres que certains participants. C'est clair, c'est vrai. Hervé Chaume, de Perpignan, vous qui avez fait la ferme des célébrités, est-ce que vous pourriez nous renseigner c'est qui Sébastien Moura ? C'est vrai, c'est qui ? Et alors, un mail de Patricia Melchior, de Grenoble. C'est vrai que le seul truc un peu ancien dans la ferme, c'est Daniel Gilbert. Alors, deux semaines de ferme, alors des grands moments. Vous nous avez permis, Mia Frey, de vivre de grands moments. Les vaches lesbiennes ? Oui. Bah oui. Non, c'est parce que c'était la première fois que je ne savais pas. Il y a vraiment une vache qui essayait de vraiment copuler avec la vache qui s'appelait Merti. Voilà. Donc c'était la première fois et moi je pense que c'est... Vous ne saviez pas que certaines vaches étaient lesbiennes ? Vous l'avez découvert à cette occasion. C'est clair. Vous avez trouvé aussi que les seins des vaches étaient un petit peu trop bas ? Oui, c'est-à-dire trop bas et en arrière. Oui. Vous avez très des vaches avec des gants, des gants de vaisselle ? Mais je pense que j'avais peur un petit peu de la sensation parce que c'est vrai que je n'avais jamais touché des seins d'une femme que je ne connais pas. Donc du coup... Voilà. Il y a eu un truc très drôle aussi, c'est le jour où Massimo Gardia vous a proposé de faire la couverture de son magazine Best en échange de services que vous auriez pu lui rendre pendant le séjour. C'est ça. La vaisselle, le ménage, faire son lit. Voilà, son thé à 4 heures avec deux petits biscuits. Oui. Et voilà. Vous avez pris ça très bien. En fait, vous n'avez pas donné l'impression d'y croire vraiment en fait. Mais non, parce que j'ai halluciné. C'est-à-dire que c'est à ce moment fatidique que je me suis rendu compte qu'il était à l'ouest. C'est-à-dire qu'il était vraiment dans un autre monde, une autre époque. C'était irréel. Donc c'était tellement irréel que j'ai demandé à tout le monde de revenir dans la pièce et qu'il répète. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'il l'a re-répété. Et il me dit, dépêche-toi d'y penser parce que l'offre, il y en a d'autres qui attendent. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est à toi que je propose en premier parce que tu es toujours élégante, sublime, je t'adore, tu sens bon. Donc, mais voilà. Qu'est-ce que tu as, Laurent ? Une ambiance de ferme. Ah, tu as appris ? Il faut y aller par palier de décompression. On ne peut pas passer à la vie normale d'un seul coup. Oui, comme ça le reste un peu dans son élément, oui. Non, mais il y a un truc surtout qui vous a choqué. Ça, c'est le manque d'hygiène des filles, quoi. Ça a été vraiment... Effroyable. Effroyable. Ah oui, non, mais vraiment. Vous n'auriez pas pensé ça, que les gens puissent ne pas se laver à ce point-là ? Mais non, parce que c'est vrai que quand on les voit, certaines personnes en couve, super glamour, les photos très, très bien retouchées. Après, quand on les voit, après, dans la réalité, c'est une chose. Mais ensuite, quand on les voit dans l'intimité, c'est terrible, terrible, terrible. Et c'est vrai que ça a tiré les mouches ? Bah oui. Chez les garçons, il n'y en avait pas. Ah oui. Mais que chez nous, mais que d'un côté. T'entends ça, Laurent. Voilà, toute une partie. Mais moi, je pense que le manque d'hygiène est partout. Et qu'on n'y fait pas assez attention. Bah Nia, elle y fait très attention. Elle est très propre. Non, mais elle y fait attention. Mais tu nous parles en face. Vous parlez en face. Il y a des bactéries. Il y a des myasmes qui passent. Bah non, mais c'est loin, là, quand même. Moi, je me dis que ça se fera sans moi, cette histoire-là. Qu'est-ce que c'est, mon Laurent ? C'est contre les microbes, Thierry. Un peu d'hygiène, ça ne nous fera pas de mal. On parle à n'importe qui. Merci, t'es un amour. C'est le manque d'hygiène intime qui attire les mouches. C'est ça, Mia ? Bah oui. Tu vois, j'ai du mal. Entre ça, c'est un peu grand, quand même. C'est pas design. Non, ça vous va très bien. Mais c'était qui, particulièrement ? C'était Eva ? C'était Tissia ? C'était... Ah, Tissia, tu ne l'aimes pas. Non, ce n'est pas que je ne l'aime pas. Attends, je vais faire deux colonnes. Non. Sérieusement, c'est qui qui a tiré les mouches ? Il y a des hommes, il ne faut pas qu'ils descendent, quoi. C'est tout. Oui, oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Il ne faut pas y aller. Ah, oui. Voilà. Oui. Vincent, il a tiré les mouches ? Ah, non, pas du tout. Non. Ah, non, il est soigné. Oui. Il est propre, j'ai pris une douche avec lui. Non, 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 il est vraiment gommage. Et je peux vous dire que c'est encore là. Il le dit que je suis un, il a tiré les mouches ? Non, parce qu'elle avait une culotte. Bon, elle m'a dit que chez elle, quand même, c'était pire que ça. Même Maxime m'a dit que chez elle, attends, c'est vraiment très bordélique. Et quand même, elle avait fait des efforts. Quand je pense qu'elle va être députée. Voilà. Voire ministre. Il n'y avait rien à faire. Pendant une semaine, j'ai dû enjamber les valises d'Elodie, d'être derrière les filles pour qu'elles rangent leur string. Non, mais c'était effroyable. Un string pas porté, ça va, mais un string qui a été porté, fou. J'aurais pu rincer la ficelle, il y a un élément. Quelle expérience, quand même, c'est incroyable. Non, 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 c'était vraiment intense. Je pensais que c'était la vie à la ferme, dans le sens, les tâches. Ah non, pas les tâches. Que des choses hygiéniques. Tout ça qui allait être difficile à faire, que ça allait être peut-être aussi mon appréhension des animaux à dominer. Mais non, c'était les femmes et les hommes qui avaient là-bas le plus dur. Vous avez été plus gêné, disons-le, par l'odeur des femmes que par l'odeur des piquettes. On nous dit que c'était, voilà, tu vas découvrir les animaux de la basse cour, mais je me suis rendu compte, il y avait des chacals, des vautours. Il y avait de tout, quoi, des serpents, mais en forme humaine. Oui. Ça sentait le renard un peu dans la chambre. Voilà. Vous, vous êtes très propre, très ordonné. Vous êtes vraiment le genre de fille qu'on a envie d'inviter en vacances. Vraiment. Bah oui. Vous êtes la bienvenue chez moi tout l'été, si vous voulez. Tout l'été ? Tout l'été. Elle est chiante, quand même. Non. Bah quoi ? Pas du tout. Tout l'été, on peut la supporter. Elle adore. En tous les cas, vous avez été finalement nominé pour sortir. C'était inévitable. C'est-à-dire, toutes les semaines, ils essayaient de me nominer. Vous avez été nominé. Bah oui. Donc, il faut être, si tu veux, j'avais pas réalisé, mais il faut être cinq. C'est-à-dire qu'il faut trouver cinq personnes. Ah, il faut faire un clan. Voilà, un clan. Et quand vous avez trouvé cinq personnes, forcément, la personne, elle sort. Elle est, disons, on va dire qu'elle est nominée. Alors, votre mari a dit, quand même, au sujet de ses clans, il a eu une phrase définitive. Il a dit, essayez à l'avenir d'être un peu plus individuel. Il y a déjà assez de moutons à la ferme. Ah, là, il a fait fort, là, quand même. Ah, bravo. Oui, parce que pendant trois jours, ils ne se sont tous pas remis. J'ai regardé. Et c'est vrai qu'ils ne parlaient que de ça. Parce que d'un coup, je pense que cette phrase leur a renvoyé par le fait qu'ils étaient vus, surtout de leur couture. Et qu'on voit, on voit qu'il faut faire très attention, que tout est vu. Il y a un jugement de l'extérieur. Voilà, il y a un jugement de l'extérieur. Tout le monde regrette votre départ. Les suites Massimo, je peux vous le dire. Ça fait du vide, quand même. Ah, oui, d'accord. Donc, du coup, voilà, il y a une présence qui manque. C'est vrai que j'essaye de donner de l'énergie, mais je ne fais pas que rouspéter. Je veux dire, quand je suis là à faire... Non, tu gueules aussi. Quand je suis là à faire... C'est-à-dire que je fais les choses d'abord pour les autres, et ensuite, quand il y a du temps qui reste, je le garde pour moi. Mais là, c'est vraiment un petit peu chacun pour soi. C'est très dur. Mais si vous deviez dire du bien de, malgré tout, vous diriez quoi, par exemple, de Mousse, si vous deviez dire du bien de Mousse ? Non, mais Mousse Diouf, il est formidable. Ah, il est bien, lui ? Oui, oui, c'est un chistaud. Mousse, ça va. Eva, madame Sulizer. Eva. Elle était très gentille. Très gentille. Elle est surtout... Attends, alors, on note, s'il te plaît. Je la mets entre les deux, parce que gentille, mais éliminée, quand même. Non, 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 mais elle gagne à être connue. Sébastien Moura. Dites du bien de lui. Essayez de dire un truc positif sur lui. Bien. OK, je la mets dans cette collègue. Non, mais laissez-la, elle cherche, enfin. Voilà, j'espère qu'il va comprendre que c'est très difficile, après 35 ans, d'être mannequin à topo d'elle. Oui, oui. Là. Il faut penser à autre chose. Il faut qu'il se décide de ce qu'il veut faire. Il essaye de courir plus... Qu'il est vraiment, en fait. Oui, parce qu'il court plusieurs lévriers. Il change... À la ferme, ils ne t'ont pas appris qu'on dit plusieurs lièvres. Non. Qu'on dit de dire lévrier. Pardon, lièvre. Mais ce n'est pas grave, elle peut dire lévrier, si elle a envie de dire lévrier. Non, 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 à la ferme, tu n'as pas le droit de dire lièvre. Non, mais c'est vrai que j'ai pensé lièvre et j'ai pensé lévrier, c'est le chien. Mais c'est bien lévrier, pourquoi ? Oui, lévrier, c'est bien ici, mais à la ferme, elle ne se fait pas revirer. Oui, c'est vrai. On ne peut pas courir plusieurs lévriers à la fois. Lévrier, ça court vite. Oui, ça court vite. Alors qu'un lièvre, ça court... Alors, Tissia. Oui. Du bien de Tissia. C'est une pute. Quoi qu'il en soit. Mais non. Disons que je pense que c'est quelqu'un qui... Il faudrait qu'elle se confie un peu moins ou qu'elle essaye d'avoir la même histoire pour tout le monde. Oui. Ah oui, elle a des versions différentes. Oui. Disons que si elle veut être scénariste, il faut travailler, c'est un métier. Oui. Elle n'aime pas. Alors, si vous essayiez de dire du bien de Pascal Olmetta, vous diriez quoi ? C'est vraiment un vrai homme. Ah oui. Tu l'aimes bien ? Très protecteur. Oui. Voilà. Il est entier. Voilà. C'est ça que j'aime bien chez lui. Et son homosexualité lui confère une sensibilité que les autres n'ont peut-être pas. Non, je ne suis pas sûre de ça. Je crois que... Moi, ce que j'ai trouvé formidable, c'est que c'est quelqu'un, je pense, qu'au départ, avait peut-être des a priori soit quelqu'un comme Vincent McDoum et qui, quelque part, a laissé la porte ouverte pour le découvrir. C'est vrai. C'est le cas de le dire. Pour le découvrir. Oui, c'est vrai. Et basta. Élodie Gossuin, il fallait dire du bien, à part les mouches, quoi. C'est difficile parce qu'elle est trop influençable, je pense. Maxime, Maxime le comique, je précise. Oui. S'il fallait dire du bien, lui. Disons que... Je ne sais pas. Il faudrait qu'il essaye... Je ne sais pas. D'être un peu muet, quoi. C'est difficile parce qu'il n'arrête pas. Oui. Donc, il a vraiment besoin de... Mais il est tellement drôle. Ça dépend pour qui. C'est-à-dire, peut-être qu'il est très drôle quand cette chose est concentrée à un moment donné, mais à longueur de journée, même étant le mec, il n'arrête pas. Ça n'a pas d'humour. Même quand il mange, il essaye de raconter des histoires. C'est quand même hallucinant. C'est quoi sa meilleure ? Ok, merci. Non. Il me manque, Hilario. Il faut juste qu'il déstresse. Oui. D'accord, mais... T'as mieux ou t'aimes pas ? Take it down. Like, cool down. Il avait beaucoup de responsabilités quand même. Voilà, il avait beaucoup de responsabilités. Il avait les animaux à s'occuper. Je le mets à gauche ou à droite ? Comment ? Je le rends jour. Tu l'aimes bien ou tu l'aimes ? Non, je l'aime beaucoup. Tu l'aimes beaucoup ? Oui, je trouve qu'il est... Voilà. Il est un petit peu déconcentré, un peu indiscipliné, mais au fond de lui, il veut bien faire. Il n'a pas l'habitude en même temps d'avoir autant de responsabilités, c'est pour ça ? Oui, je crois. Voilà, c'est ça. Pour lui, c'est beaucoup. Tous ses animaux en même temps ? Tous ses animaux. Le pauvre, et puis je trouve qu'il a quand même bien tenu le coup. Là, il va dans sa troisième semaine compte tenu du fait qu'il est quand même haï par tous. Oui. Sauf par moi. J'adore. Et la biquette. Voilà, et la biquette. Qui l'adore ? Daniel Gisbert, vous l'aimez bien, il n'y a pas de problème. Oui, je l'aime bien. Pas de souci. Il faut juste qu'elle n'ait pas peur de péter une durite si elle a envie. Oui, oui. Voilà, ce n'est pas grave si devant la caméra, on la voit. On comptera durite au montage. Bien, alors, malgré tout ça, malgré tout ça, 71% des téléspectateurs ont choisi qu'Hilario reste, et 29% pour vous. Oui. Donc vous êtes sorti. Oui. Oui. Vous dites quoi aux téléspectateurs qui ont voté contre vous ? Ce sont des gens qui ont voulu me sauver par rapport à mon hygiène physique et mentale. Tu n'envisages pas que ce soit des gens qui ne te supportent plus du tout ? Non, parce que la... Ils voulaient te sauver, d'accord, je le note. Non, je pense que c'est ça. Je pense que les gens, ils voient quand quelqu'un arrive à bout et qu'elle est dans une souffrance parce qu'elle n'est pas avec des gens qu'on a choisi quand même. On m'avait dit, Mia, des célébrités, on ne peut pas donner les noms. La première chose que Massimo Gardia, quand il m'a vu, il a fait, il m'a fait comme ça, il m'a dit, mais Mia, où sont les célébrités ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? Je ne les connais pas. Mais lui, il fait quoi ? Tu vois, donc, j'essaie de le rassurer, de lui dire, tiens le coup, tiens le coup. Et il n'en pouvait plus. Alors, quand même pour vous, le bilan est plutôt positif, Mia Frey. D'abord, c'est un gros coup de pub. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde vous connaît. Voilà. Toute la France vous connaît, c'est clair. Et puis, surtout, ils me connaissent telle que je suis, donc ça, c'est bien. Ensuite, je n'ai pas eu le temps de vous ennuyer, ce qui n'est pas mal non plus. Ça a duré deux semaines. Bon, voilà, comme ça, maintenant, vous reprenez vos affaires. Et vous avez préservé votre image de fille directe, un peu rebelle. Voilà, qui va franco-directe et qui ne pense pas à ce qu'on peut penser d'elle après. Oui. Mais bon, j'ai quand même ramené avec moi une gastro et puis des amibes. Vous êtes revenue malade ? Oui. Ah non. Ben oui, ben oui. Tout le monde là-bas est malade. Comment vous avez pu attraper des amibes ? Ben oui, parce que les bouteilles d'eau, les gens les boivent à la bouteille, ils les exposent au soleil et puis quand on leur dit... C'est pas d'hygiène. Et là, on se rend compte. Oui, quand on fait la réflexion, c'est un peu, mais écoute, on ne va pas prendre les couverts avec une pince à pile et mire. Parce que les célébrités pensent qu'ils ne peuvent pas attraper la chien. C'est une erreur. Oui, c'est clair. Ils ne sont pas au-dessus de... C'est clair. Non, mais à la sortie, vous regrettez d'avoir fait cette émission ? Non, parce que c'est vrai que je me suis rendue compte, ça m'a pris une chose, que je suis faite pour vivre au quotidien ou dans mon travail, de dealer uniquement avec des gens qui sont très célèbres, qui ont une vraie réussite méritée dans leur profession, ou des gens anonymes. Mais les gens entre deux qui essayent de grappler tout ce qui... C'est affreux. C'est pas pour vous ? C'est pas pour moi. Vous la referiez, cette émission ? Oui, mais je l'exigerais dans mon contrat... Des vraies célébrités ? Voilà, des vraies célébrités. Vous avez été payée combien pour faire ça ? D'effrayée. Tu as été défrayée, combien ? D'effrayée, combien ? Le problème, c'est que je préfère pas le dire, parce que c'est vrai que je pense que... Non, mais d'a moins une fourchette. C'est-à-dire ? D'a moins une fourchette. Non, mais la fourchette, c'était... Je crois que c'était entre 7 et 15. Ouais. Voilà. C'est bien. Mais un truc que j'ai remarqué au début, c'est que c'était... C'est pour ça que j'ai trouvé que ça commence à tourner être un mauvais remake. Quand j'ai vu Mouss D'Youth constamment, qui est encore constamment à la cuisine, Vincent et moi à la vaisselle, c'était un peu un mauvais remake de Autant n'importe le vent. Ouais. On était à Visan, pas en Alabama. Ah oui, oui. Il y avait un côté Mme Scarlett. Ah oui, Mme Scarlett. Ouais. Voilà. Ouais. C'est ça. Moi, Mama Belle et Vincent Lizy. Ouais. Et c'est qui ? Red Butler, c'est qui dans la... C'est Olméta. C'est Olméta ? Ouais. Ben ouais. Et Maxime, c'est en temps plan. Mia, c'est truqué ? J'ai demandé quand même. Ouais. J'ai dit, mais dites-moi, vous êtes fous. J'espère que c'est vraiment le... Que c'est pas le hasard. Mais enfin, non, non, non. Mia, si on avait pu le garder, le contraire, on n'est pas... C'est vrai en même temps. On n'est pas... On sait très bien. Oui, c'est vrai en même temps. Voilà, mais en même temps, quand les gens donnent les noms, quand vous avez autant de personnes, 5 personnes qui donnent votre nom, c'est... Mais Massimo, par exemple, de son départ, c'était arrangé parce qu'il était malade. Non, mais vraiment, il était déjà... Écoute, franchement, le mec, il dort 14 heures par jour quand même. Il se lève. Non, mais non, c'est sérieux. Comme un chat. Un chat, ça dort 14 heures par jour. Il se lève, c'est uniquement pour aller... Le seul exercice qu'il fait, c'est pour aller au WC, aller-retour. Donc, ça lui fait 200 mètres. Oui. Il est crevé après. Voilà, il boit entre 4 et 5 litres d'eau. Donc, quand même, il fait ses petits exercices. Et puis, il se met à table. Et c'est tout. Et c'est tout. Première semaine, j'ai réussi à lui faire ramener les bocaux du petit déjeuner, genre le bocaux de thé, de cacao et tout ça. Genre, tu peux ramener ça, Massimo. Donc, il y allait, il dit, regarde, j'ai fait. Donc, il avait très peur de moi. Et deuxième semaine, il a tout lâché, quoi. Parce que j'étais devenue sa copine. Et puis, voilà. Donc, il ne pouvait pas vivre là-bas, en fait, lui. Non. Non, il n'en pouvait plus. Non, non, je pense qu'honnêtement... Alors, est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de portable ? Non. Il n'y a pas de portable. Mais je pense qu'il y a une personne qui en avait, ou deux. Ah oui. Oui, parce que moi, il y a les toilettes, il n'y en a qu'une. Donc, des fois, j'y allais et j'entendais quelqu'un parler tout seul. Donc, à moins que ce soit quelqu'un qui répète un sketch. Ah, Maxime ! Ou une personne âgée. Et il y a un micro-ondes ou non ? Ah non. Non, il n'y a pas de micro-ondes. Il n'y a pas de micro-ondes. Il n'y a pas de frigidaire. Oui. Il y a une espèce de, comment dire, un truc où on peut entreposer la nourriture. Ils nous mettent dedans un glaçon. Oui, une glacière. Voilà, une glacière. Et donc, mais en même temps... C'est des nouveaux mots pour elle. Ben oui. Ben oui. Elle n'a pas connu ça. Les glacières, c'est un truc de... Donc, voilà. Oui. Il n'y a pas du tout d'eau chaude. C'est vrai qu'au début, l'eau, elle était glaciale. Et je me demande s'ils n'ont pas mis des bacs à glaçons sur les tuyaux. Dix-là comme ils sont. À nous, voilà. Je suis en démol. Ils sont capables. Une fois, on a gagné un confort avec une douche, mais à la vue de tous. Oui. En plein milieu du champ. Merci. J'ai vu ça. Et on est obligé d'y être deux par deux. Il y a un jour, c'était très drôle. C'est qu'on vous êtes venus dans le confessionnal avec le masque. Mais oui, parce que ce qu'ils font, ils sont très... À la limite, presque sadiques. Ils attendent qu'on, voilà, soit qu'on est déshabillé, soit qu'on est en train de... On est couché, ou effectivement qu'on fait quelque chose, et ils nous appellent. Oui. Voilà. Et des fois, on demande, est-ce que vous n'avez pas plus besoin de nous pour les interviews ? Personne ne répond. Et c'est juste quand tu te glisses notre livre. Vous êtes à disposition, en fait. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a une chose que personne ne sait sur cette émission ? Qui s'a lissé les chiottes ? Je sais qui c'est. Oui. Alors ? Parce que j'ai fait un prélèvement. Voilà. Ah ça, moi, t'avais des gants. Voilà, donc j'ai fait passer... Voilà, bien sûr. J'ai fait passer ça... Au labo ? Voilà. À la production, pour qu'il fasse un test ADN. Oui. Et on sait qui c'est. Oui. Donc quand j'écrirai mes mémoires, un jour, je révélerai ce secret. Vous reviendrez. C'est un garçon ? Oui. Ok. C'est Maxime. Ou Massimour. En tout cas, ça commence par un M. Alors Mia, vous êtes connue pour vos expressions en franglais dans Popstar, Happy Face, Give Me The Steps Now. C'est comme ça, hein ? Alors, on va continuer, parce qu'on ne peut pas s'en passer. On va vous faire une interview, Jean-Claude Van Damme. Mia, qu'est-ce qui vous a le plus upset dans la ferme ? Le manque d'hygiène. À votre avis, qui sera le winner du jeu ? J'espère Pascal Ometa. La fille la plus haute, c'était qui ? Vincent McDoum. Est-ce qu'il y a eu du fuck ? Non, pas encore. Vous croyez que ça peut venir ? Non, je ne pense pas. À part peut-être pour la vache, Myrtille, oui. C'est le vétérinaire, c'est le vétérinaire. Il s'adonne au fist-futting ? Oui, il a mis un gant jusqu'ici. Le comeback à Paris, ce n'était pas trop hardcore ? Non, juste le fait d'être malade, ça c'était dur. Oui, vous faites Happy Face malgré tout, Mia, ça va, oui. Vous kiffez la life ? Grave. Avec des vrais friends, loin de cette fucking ferme ? Alors, Mia Fry, en automne 2004, tournée en France et puis à Paris, du 22 jusqu'au 26 septembre, au Zénith, d'un spectacle qui s'appelle La Légende de Raotep, The Pharaonic Magical Tour, magie, duel et sortilège, dont vous avez assuré la chorégraphie. Voilà. C'est quoi alors ? C'est un spectacle, si vous voulez, où la danse, la magie, la musique, tout est mis au service d'une histoire, d'un vrai scénario. Donc, ce n'est pas une succession de tableaux comme, je pense, en France, on a l'habitude de voir. Donc, c'est un petit peu comme les spectacles qu'on voit un petit peu à Las Vegas, mais au service d'une vraie histoire. Et donc, tout ça, on va essayer de vraiment faire un truc très féerique, qui ne fait pas quand même peur, même si ça traite de l'Égypte. D'ésotérisme. Voilà, c'est complètement. Donc, j'aimerais bien faire un truc qui allie à la spiritualité, parce que c'est vrai qu'à la ferme, il n'y en avait pas. Bien, mais vous reviendrez nous en parler ? Oui. Avec plaisir. Voilà. Mia Fry ! Merci, vous restez avec nous. Et maintenant... Quand on partait le beau matin, quand on partait sur les chemins, à Biciclette, nous étions bien de bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Voici Sophie Antil. Sophie Antil, bonsoir. Bonsoir. Mia Fry, Laurent Baffi. Enchantée. Et vous, vous êtes la fille du grand champion cycliste Jacques Antil, le rival du fameux Raymond Poulidor de notre enfance, Poupou, l'éternel second. C'est vrai que vous avez dit Poupou avant de dire Papa ? Pratiquement. 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 Ah oui, vous étiez bien au cœur du problème. Ah oui, j'étais fan. Oui, vous étiez fan. Et Mia, t'as dit popo avant de dire Papa. Alors Poulidor, il était jamais premier pour quoi ? Il avait un mauvais dealer ou quoi ? Non ? Non, je pense qu'il y en avait un qui était plus fort que lui au-dessus, non ? Oui, sans doute. Alors Sophie, vous publiez aujourd'hui chez Grasset un livre qui s'appelle Pour l'amour de Jacques. C'est une histoire absolument incroyable qu'on va prendre dès le début et calmement. Il vaut mieux. Il vaut mieux, oui. Alors, quand Jacques Antil rencontre sa femme, Janine, elle est mariée à un médecin qui est l'ami de Jacques Antil, qui est un petit peu celui qui le suit, non ? Disons que c'est son médecin et en même temps, je pense que Jacques Antil est fasciné par la classe sociale qu'il représente et l'homme en lui-même, qui est un homme un peu de science, qui était très passionné par la science, la nature. Donc il est fasciné par ce notable normand qui est en plus son médecin. Donc les deux hommes s'apprécient, il y a des rapports d'amitié, tout à fait. Et la femme de ce notable normand, de ce médecin, qui deviendra Madame Jacques Antil, est une très très jolie femme, vraiment, qui ressemble un petit peu à Martine Carole, qui est vraiment blonde comme ça, très jolie. Elle a deux enfants avec ce médecin. Elle a Annie et Alain, voilà. Et Jacques Antil, votre père, tombe raide amoureux de cette femme. Il est fasciné par elle au départ, elle, elle ne l'est pas du tout. Elle n'est pas du tout intéressée au départ par lui ? Non, non, elle le voit un peu comme un petit paysan, un peu péquenot, comme elle dit, en fait. Et puis un jour, elle est en vacances avec ses deux enfants à Villefranche, et là, elle cède. C'est venu, en fait, ça a duré plusieurs années. On partait souvent en vacances ensemble, et puis petit à petit, elle a appris à l'apprécier, et puis elle a succombé, on va dire, à son charme. Voilà, elle couche avec lui, et elle dit au petit matin, le lendemain matin, je savais que j'aimerais Jacques totalement jusqu'à la mort. Belle histoire. Alors voilà, donc au début, c'est une passion clandestine entre Jeannine et Jacques Antil. Ensuite, il divorce. Il y a quand même des péripéties au moment du divorce. Le Toubib, il séquestre sa femme à un moment, non ? Oui, enfin, c'est, disons qu'il faut remettre aussi dans le contexte des années, fin des années 50, début des années 60, où c'était, enfin, ça se faisait pas, je veux dire, les gens ne divorçaient pas. En plus, bon, c'était pour aller avec un homme public, enfin, c'est un truc, c'est énorme, quoi. Je veux dire, c'est mal vu. Oui, alors, les enfants restent avec leur père, au départ, chez le médecin, et puis ils commencent à fuguer, à aller de plus en plus souvent dans la maison de Jeannine et Jacques, et ils finissent par vivre avec leur mère et leur beau-père, quoi. Disons que leur père finit par capituler devant l'insistance des enfants à toujours vouloir, en fait, ils étaient fascinés par la vie qu'avait ce couple, en fait, qui était déjà très beau, qui était en plus, qui voyageait, qui les emmenait de partout à travers le monde, donc, enfin, les années 60, voyager au bout du monde, c'était pas commun, hein. Alors, à ce moment-là, le Toubib coupe les ponts, et on le reverra plus jamais, il donnera plus jamais de nouvelles. Voilà, ça, c'est fin du premier épisode. Est-ce que tu suis, Laurent ? Oui, Toubib, Jeannine, Toubib, deux enfants, Jacques Antille. Voilà, tu suis... Prenez des notes, hein, c'est mieux. Tu suis, Mia ? Oui, je suis. Bien. Alors, ça, c'est fin du premier épisode. Et puis ensuite, quand Jacques Antille arrête le vélo, au début des années 70, il a 36 ans, et puis d'un seul coup, il se retrouve tout seul dans sa grande propriété du château des Elfes, 700 hectares, et là, d'un seul coup, il se rend compte qu'il a fait une carrière formidable, qu'il a fait du bon travail en tant que coureur cycliste, mais qu'il n'a pas de descendance, il n'a pas d'enfant. Et il va en avoir. Tout à fait, oui. En fait, il était... En plus, c'était un homme qui était fasciné par le miracle de la nature. C'était quelque chose... Bon, il était fou des bébés, il adorait les enfants, et puis il trouvait ça fabuleux, le fait de mettre au monde. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est très important, c'est qu'elle a deux enfants, par césarienne, deux accouchements très difficiles, et son médecin, en fait, enfin, son mari, pardon, de médecin, lui a ligaturé des trompes, estimant que c'était dangereux pour elle et pour sa santé d'avoir d'autres enfants. Donc, il ne peut pas avoir d'enfants avec Jeannine, et il est très embêté, parce qu'il l'aime. Il se dit, il faut que je trouve une mère porteuse, c'est la seule solution. Et à un moment, il pense même aller voir une prostituée. Il dit, on va prendre une pute à Paris. Il est prêt à partir à Paris pour chercher quelqu'un. Il est prêt à n'importe quoi, en fait, pour trouver quelqu'un. Voilà. Alors, évidemment, à ce moment-là, Jeannine est tourmentée. Elle se dit, quand même, c'est incroyable que mon mari soit obligé de faire ça. Elle cherche, et puis, petit à petit, une idée vient insidieusement comme ça en elle. Ça serait l'idée de donner sa fille, Annie, à Jacques Anctil. Ah oui. D'accord. Eh oui, elle demande à sa fille de porter le bébé. Annie, quel âge ? Quand je suis née ? 22 ans. 22 ans. Elle est jeune. Voilà. Elle veut qu'il soit heureux et... Elle se dit, en fait, que, disons, pour avoir un enfant au plus près d'elle, quelque part, ça devient comme une évidence pour elle, qu'il n'y a que sa fille qui est capable... Enfin, disons que c'est le mieux, parce que ça reste vraiment... Oui, bien sûr. À la maison, on va dire. À la maison, oui. Et c'est... Pour moi, c'est magnifique. C'est un don extraordinaire. Ce qui veut dire, quand même, c'est qu'Annie, votre mère, donc, n'accepte pas sous la contrainte. On ne la force pas. Il faut dire les choses, quand même. Elle lui en parle, elle lui demande, est-ce que tu accepterais ? C'est une mission, en fait. C'est une mission de procréation qu'elle a. Au départ, oui. Enfin, disons, au départ, il... Mais je pense que dès le début, elle a toujours été fascinée par lui quand elle était petite. Elle était admirative de l'homme. En plus, bon, c'est... Enfin, c'était un très bel homme, donc, elle n'a pas de difficulté à succomber à son charme. Oui. Alors, ce qu'il faut dire, évidemment, c'est que votre mère, Annie, n'était pas la fille biologique, déjà, quand il... Donc, il n'y a pas d'inceste. En même temps, comme il l'avait élevée, quand même... Quelque part, moralement, oui, c'était sa mère. Oui, c'est un petit peu incestueux, parce qu'il l'avait élevée. C'est comme on dit Haleine, quoi. Oui, un petit peu. Voilà. C'est un peu incestueux, quand même, parce qu'il l'avait élevée. Oui. Ça a été sa petite fille, quand même. Pas sur la forme, pas sur le fond, quoi. Oui, voilà. Alors, voilà, donc, vous retrouvez, vous, avec deux mamans, dont l'une et la fille de l'autre. Je suis au milieu de ça, oui. Voilà. Alors, au début, Jacques Anctil se dit, on va faire reconnaître la maternité de Jeannine par l'administration, mais ça ne marche pas. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, au départ, à l'époque, quand je suis née, je suis née en 71, et la loi pour reconnaître ses enfants naturels est passée en 72. Donc, ça l'embêtait beaucoup, que je ne porte pas son nom. Donc, il avait envie de me faire un peu passer pour la fille de sa femme, ce qui n'a pas pu être possible, parce qu'elle dit, quand même, il ne faut pas exagérer non plus. Et l'année d'après, il m'a reconnue et j'ai porté son nom. Voilà. Alors, ça aurait pu en rester là. C'est-à-dire que si, à ce moment-là, votre mère Annie était partie faire sa vie autre part, ça aurait pu en rester là. Mais le problème, c'est qu'au-delà de cette mission de procréation, votre mère reste dans le lit de Jacques Anctil. Il tombe amoureux, quoi. Voilà. Ah oui, c'est extraordinaire, c'est tout ça. Oui, ils ne sont pas restés juste le temps de faire le môme. Ils sont restés 12 ans dans le même lit. Et le soir, Jacques Anctil commençait la nuit dans le lit d'Annie, la maman de Sophie, et ensuite, il rejoignait le lit de Janine, la maman d'Annie. Oui. Je vais faire un schéma. Mais tout ça se passe très bien, ce qu'il faut dire, quand même, Sophie. Il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de jalousie ? Non, enfin bon, il y a toujours des petits... Si on va dire, je ne sais pas, dans un couple, il y a des fois déjà des petites tensions. Donc à trois, c'est plus compliqué. Mais non, dans l'ensemble, il y a si une jalousie un peu de mère-fille. Ça se passe bien, quoi. Je veux dire, ce n'est pas un truc... Ils ne se disputent pas tous les jours, quoi. Tout va bien. Il y a des fois des petites engueulades. Mais ma foi, comme partout, dans tout couple. Ça dure 12 ans, cette espèce de vie, comme ça, dure 12 ans. Et à un moment, votre mère, quand même, rencontre quelqu'un qui lui dit, « Mais enfin, la vie, ce n'est pas ça. » Disons, le temps passe et puis elle voit, en fait, elle voit sa jeunesse un peu partir. Elle a toujours vécu sous l'emprise, en fait, de son beau-père et de sa mère. Et à un moment donné, elle a besoin de vivre sa vie à elle, quoi. Donc elle décide de partir, oui. C'est la première qui a su dire, « Non, je m'en vais à Jacques. » C'était difficile de dire non à Jacques Anctil, parce que c'était un... C'est très facile. Vous dites souvent dans votre livre, d'ailleurs, c'était un sultan oriental, quoi. C'est quelqu'un dont on avait du mal à ne pas observer les ordres. C'était quelqu'un qui était très ouvert, qui acceptait facilement la conversation, mais il était dans la subtilité, on va dire, il arrivait à avoir... Enfin, il arrivait toujours à ses fins. Oui. Sans qu'on ait l'impression que ça soit lui, qu'il ait voulu, mais bon. Voilà. Il arrivait à ses fins. En tous les cas, Jacques Anctil ne se remet pas du départ d'Annie. Il devient malade d'amour, quoi. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui lui a filé son cancer, j'en sais rien, mais toujours est-il que c'est de ça dont il mourra quelques années plus tard. Et là, Jeannine, sa femme, demande à Alain, son fils, et à sa femme Dominique, de venir habiter avec eux. Enfin, pas habiter, non. C'est-à-dire qu'ils ne se voyaient plus trop, parce qu'Annie ne s'entendait pas bien avec Dominique, sa bonne soeur. Je vais faire deux colonnes. Oui, voilà, c'est mieux. Faites même... Je vais reprendre ton croquet. Non, mais c'est facile, il y avait sa femme Dominique. Une gomme et des feutres. À ce moment-là, Jeannine demande à son fils Alain et à sa femme Dominique de venir vivre près d'eux, c'est ça ? Enfin, ce n'est pas de vivre près d'eux. C'est-à-dire qu'au départ, on habitait tous ensemble, et ma mère, en fait... Disons que quand Dominique est arrivée à la maison, ça a été quelque part une femme de trop, entre guillemets, parce que bon, déjà, elles étaient deux, une troisième. Bon, ça faisait un peu compliqué à gérer tout le monde sous le même toit. Et elles se sont disputées, en fait, et disent que mon oncle est parti vivre de l'autre côté de Rouen. À ce moment-là, donc, Anctil se sert de Dominique pour rendre Annie jalouse et pour essayer de la faire revenir. Ouh là là ! C'est incroyable, ouais. Disons qu'en fait, quand ma mère s'en va, Nanou, en fait, décide de recréer... Enfin, disons, de dire à son fils de revenir plus souvent à la maison, puisqu'en fait, Annie n'est plus là pour empêcher Dominique de rentrer. Nanou, pardon. Janine, Janine. Oui, parce qu'on l'appelle tous Nanou, en fait. C'est un petit nom qu'elle a entre nous. Et donc, elle ramène son fils à la maison et sa belle-fille qui viennent régulièrement, alors qu'ils ne venaient plus du tout. Et là, germe une idée extraordinaire dans la tête de mon père, très tacticien, de dire, finalement, pour embêter Annie, je vais peut-être me mettre avec Dominique. Ce qui manque pas de faire, d'ailleurs. Voilà ce qu'il fait. Voilà. Mais alors... Attends, attends, attends. Mia, allez-y. Allez-y. Donc, ton oncle... Oui. Qui est en même temps ton frère. Tout à fait. Alors, justicieux, c'est vrai qu'au niveau des titres, c'est une embrouille totale. Oui, c'est une embrouille totale. Voilà. C'est-à-dire que mon oncle et mon frère, enfin, c'est mon demi-frère, enfin, c'est mon frère par le titre. C'est mon parrain en plus. Donc, c'est un peu compliqué. Il n'était pas jaloux que... Mais ta mère, c'est ta soeur. Voilà. Mais regarde. Mais ma grand-mère, c'est ma mère. Bravo, la mère, c'est lui. T'as rien compris, Laurent. Avec la croquis, ça va te tricouer. Non, mais c'est vrai que... Non, avouez, c'est vrai que c'est une histoire... Ta mère, c'est ta soeur. C'est une histoire... C'est une histoire absolument incroyable, puisque donc, Anctil, après avoir été avec la mère de Sophie, se met avec la femme du frère de Sophie, avec Dominique, et il a un enfant encore. Il a un enfant qui est votre... Ah ! Qui est mon frère, enfin. Qui est votre frère. Qui est mon frère. Qui est votre frère. Qui s'appelle Christopher, voilà. Christopher. Voilà. Et donc, avec mon cousin, Germain, j'ai un petit frère en commun. Voilà. Germain, c'est le prénom, c'est le degré de parenté. Comme vous voulez. Là, il faut être ordonné, parce que c'est le bordel. J'ai dit ça absolument extraordinaire. Et malgré tout ça, malgré la naissance de ce Christopher, Jacques Anctil ne renonce pas à Annie, et elle dit un jour, bon, moi, je reviens, si cette Dominique s'en va immédiatement. Et alors, lui, il lui dit, non, non, il dit, non, non, je veux attendre d'abord le baptême de Christopher. Donc, elle ne revient pas, sinon, elle serait revenue, votre mère. Avec des scies. Oui. Donc, c'est la veille du baptême de Christopher qui découvrira qu'il a un cancer. Voilà, ça, c'est l'épilogue de l'histoire. Donc, il a attendu ce baptême-là, et la veille, il apprend cette triste nouvelle. Et c'est Dominique, ce qu'il faut dire quand même, je ne la connais pas, mais enfin, elle s'occupera de lui jusqu'à sa mort quand même. Oui, non, bien sûr, elle l'accompagnera jusqu'au bout. Je pense qu'elle a été très amoureuse de lui aussi. Aussi. Bien sûr. Toutes les femmes étaient amoureuses de lui. Tout à fait. Et vous ? Mais énormément. C'était mon père. Moi, j'ai une question. T'as fait un enfant avec lui ? Pas d'inceste dans la famille. Non, parce que j'aurais eu la case. Pas d'inceste, Laurent. J'aurais eu la case. Pas d'inceste dans la famille. Mais j'ai une question. Je voulais anticiper, mais j'ai faute. Mais il y a une question. Oui. Est-ce que ton père, donc, est-ce qu'il avait dans son cœur assez d'amour pour donner à tout le monde, pour que tout le monde soit clin ? Je ne sais pas. Il y a beaucoup d'hommes, aujourd'hui, qui ont des doubles vies avec des maîtresses et qui, je pense, sont assez d'ignes pour donner à tout le monde. L'homme, pour moi, est foncièrement bigame à la base. Il a du pot, Joël. Bien. En tous les cas, ça n'a pas été facile pour vous. Ça a quand même été une enfance un petit peu compliquée, non ? L'enfance, non. Parce que toute ma petite enfance a été géniale. Enfin, je veux dire, deux mamans, c'est top. C'est doublement d'amour. On peut jouer sur trois tas. Vous saviez la vérité, quand même. Mais toujours su. Mais c'est vrai que j'ai... Enfin, on ne se rappelle pas quand est-ce qu'on a appris à marcher. Et moi, j'ai toujours su qui était ma mère, ma grand-mère. Ça n'a jamais été caché. Je veux dire, c'est un homme qui a eu, finalement, le courage de mettre sa femme et sa maîtresse sous le même toit et faire ça avec beaucoup d'amour et dans une entente extraordinaire. Vous accepteriez, Mylas ? Je pense que si... Oui, effectivement, si un homme a vraiment cette générosité du cœur que je ne me sens pas lésée, que... et que vraiment, il a ce charisme qui fait qu'il m'envoûte et qui me donne satisfaction, je pense que oui. Je pense qu'on peut s'élever. Je crois que c'est une histoire de femme. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si des hommes seraient capables d'accepter l'inverse. En tous les cas, à vous, ça ne vous a pas spécialement perturbé. En tous les cas, vous avez l'air plutôt cool. Mais vous êtes quand même partie un petit peu en Amérique latine, un petit peu au Mexique à un moment. Oui, enfin, je suis partie. Non, mais ça, c'était... Enfin, disons qu'après, je me suis un peu cherchée, mais comme toute personne peut chercher à un moment donné, on suit son chemin. C'est vrai qu'il y a des moments plus ou moins difficiles. L'adolescence n'a pas été facile parce que d'avoir sa tante qui devient du jour au lendemain sa belle-mère quand on est en pleine crise d'adolescence, de perdre son père à 16 ans et demi, ce n'est pas l'idéal quand même. Mais sinon, sur tout le reste, j'ai vraiment été très heureuse. Aujourd'hui, ça va ? Vous vivez... Je suis bien. Je vis en Corse, dans un endroit magnifique, au bout du monde, à côté de Calhoun. Au-dessus de Calhounzane, c'est ça ? Voilà, au-dessus de Calhounzane. Je vais faire un croquis de la Corse. Avec Joël, c'est ça ? Et vous avez un enfant qui s'appelle Yann et qui a 6 ans. Et qui est le papa, on peut le dire, non ? Non ? Ok, c'est secret. Mais alors, ce qui est drôle... Il y a plein de mamies. Le plus incroyable de l'affaire, c'est que Nanou ou Jeannine vivent là-bas aussi, non ? Donc vous avez recréé ça là-bas ? Tout à fait. Le clan s'est reconstitué. Donc il y a vous, il y a votre maman et votre grand-mère. Voilà, c'est ça. Et elles ont lu le bouquin ? Oui, elles ont toutes lu avant Dominique aussi, du reste, avant de le sortir même. Je leur ai demandé leur avis, ce qu'elles ont pensé. Et tu m'en étais d'accord ? Oui, enfin, elles ont trouvé... Dominique, elle a gardé la propriété, elle, quand même. C'est mon frère, oui, qui a trouvé... Alain. Non, c'est... Non. Attends. Non, c'est Christopher, pardon. La maison est à Christopher. Mon petit frère qui a 18 ans. Le vélo tronc, tu es con. Quel vélo de papa ? C'est lui, parce que moi, je n'en fais pas de vélo. Et ce qui est incroyable, c'est que ça n'a pas laissé beaucoup de traces, finalement. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez vu le bouquin de Franz Olivier Gisbert, qui s'appelle L'Américain, lui raconte des choses terribles qui lui sont arrivées pendant son enfance et son adolescence. Et finalement, il en est sorti assez indemne, bizarrement. Mais c'est pas... Je ne pense pas que c'est bizarre. Je veux dire, il y a des gens qui manquent d'amour dans plein de choses. Moi, j'ai eu énormément d'amour. Donc, je pense quand il y a de l'amour dans quelque chose, quelque part, on se rééquilibre. Je veux dire, il n'y a pas de... On peut avoir des moments de déséquilibre, mais l'amour est plus fort que tout. Vous saviez depuis toujours que vous raconteriez cette histoire un jour ? Quelque part, je l'avais en moi. J'ai toujours dit quand j'étais petite, un jour, je raconterais cette histoire et j'aime bien écrire. Donc, bon, l'un dans l'autre. Et à un moment donné, il est venu, après avoir eu un enfant, peut-être, d'être bien stable avec tout le monde autour de moi, je me suis dit finalement, ça serait bien d'écrire ce livre. Déjà, pour me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire, de raconter ça. Et puis, ça a été... Enfin, il y a eu des petites choses que j'ai entendues, des fois, des petits dérapages de gens de l'extérieur qui se permettaient de dire qu'il y avait eu vent ou entendu des bruits sur ma situation familiale. Et je me suis dit finalement, s'il y a quelqu'un qui a le droit de raconter cette histoire, c'est moi. Et je trouve que c'est une... Mais il vaut mieux que ce soit vous quelqu'un d'étranger, d'étranger au clan, bien sûr. Ça m'aurait fait mal si c'était quelqu'un d'extérieur qui l'avait raconté. Déjà, on ne peut pas la comprendre si on n'est pas à l'intérieur. Et en plus, c'est quand même une très belle histoire d'amour. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça ne soit pas sorti finalement. Parce que quand même, Jacques Cantil, c'est une énorme star. C'est tout le charisme de l'homme. Est-ce que le cancer, il l'a eu à cause du dopage ? Alors, moi, je vous réponds à la question suivante. Je ne sais pas. Est-ce qu'un enfant de 8 ans qui a une leucémie, c'est à cause du dopage ? Je ne sais pas. Oui. Le cancer, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Ça se déclenche chez n'importe qui, n'importe comment. Est-ce que le dopage aurait favorisé le démarrage du cancer ? Il en prenait un petit peu. Vous le dites, d'ailleurs, dans votre bouquin. Ça a été le premier coureur, on va dire, à avouer, enfin à dire, qu'on ne gagnait pas un Tour de France avec un morceau de sucre qui en a parlé publiquement et il a dit si personne n'en prenait, je n'en prendrai pas et ce que j'explique aussi dans le livre, enfin bon, moi, le dopage, c'est sûr, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, c'est triste, ça me fait mal au cœur. Ce n'était pas du tout la même chose à l'époque, c'était beaucoup plus gentil, on va dire. Vous pensez qu'il en pense quoi s'il vous voit là, ce soir ? Je pense que quelque part, ça le ferait se fourrir. Oui. Franchement, l'ambiguïté du personnage. Sophie Antille pour l'amour de Jacques s'est évitée chez Gracie, mesdames, messieurs. Et maintenant ? Moi, 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 voici Anthony Delon. Anthony Delon, bonsoir. Bonsoir, Thierry. Mia Frey, vous connaissez, Sophie Antille. Alors, ton père et ta mère. Refaisons un croquis. Alors, beaucoup de mails pour vous aussi, Anthony. Un mail de Bernard Alexandre de Versailles. À choisir, est-ce que vous auriez préféré être le fils Belmondo, le fils Depardieu ou le fils Alidé ? Bonne question. Le fils Alidé. Une question de Pierrette, la ville de Reims. Anthony, vous êtes sorti il y a plusieurs années avec Stéphanie de Monaco. Ça vous fait quoi d'avoir été remplacé par un poissonnier, un gorille, un acrobate et un perchiste ? Lucas Fernandez de Toulouse. C'est vrai qu'au Japon, sur les paquets de cigarettes, Alain Delon y a écrit « Fumez-tu, mais Alain Delon est éternel. » C'est joli. Ça va ? Très bien. Bon. Alors, vous avez déclaré récemment « Pendant longtemps, j'ai fait de l'alimentaire, il faut bien payer ses impôts, mais une carrière se fait sur la durée. Pour durer, la popularité est quelque chose de très important et la télévision donne de la popularité. Si je veux me remettre en question, je fais du théâtre. » Donc là, vous avez joué la popularité. Oui, si j'ai besoin de me remettre en question, je ferai du théâtre. Oui. Mais on fait aussi des choses de qualité à la télévision. Bien sûr, et on le prouve chaque samedi. Voilà, on le prouve chaque samedi. Il va le prouver le 12 mai sur France 2 dans un épisode de la série « Louis Page ». Alors, « Louis Page », pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une série qui dure depuis 7 ans sur France 2. Il y a 3 épisodes par an. Il est incarné, le personnage, par Frédéric Van Riech. C'est un prêtre itinérant qui fait des étapes sur la route d'un pèlerinage. Vous ne regardez pas ça, Ami, à vous ? Non. C'est très bien, ça marche très très bien. Je regarderai. C'est énormément de succès. C'est très beau, c'est une très belle série. D'ailleurs, elle a eu le prix de la meilleure série de l'année à Saint-Tropez. Alors, dans l'épisode en question, donc, Louis Page s'arrête dans une paroisse qui est animée par un jeune prêtre passionné du tiers-monde et d'humanitaire. Mais bientôt, chez ce jeune prêtre, Louis Page, découvre un secret inavouable. Le prêtre qui est incarné par notre ami Anthony Delon a une passion homosexuelle avec le médecin, voilà, le médecin du village. Cléonas. Voilà. Qui va épouser la femme de Jacques-Anctil. Si, le fermier est d'accord. Car il y aura un... Alors, évidemment, ça déclenche une campagne homophobe terrible dans cette petite ville. Oui. Mais là, je le dis comme ça, mais en fait, c'est très sérieux, c'est très émouvant, c'est très touchant, cette histoire. Oui, c'est très sérieux, bien sûr. Ça pose le problème du célibat des prêtres et de leur rapport au corps. Oui, sachant que les prêtres, jusqu'au XIIe siècle, avaient le droit d'être mariés, d'avoir une femme et des enfants. Et à partir du XIIe siècle, on a décidé qu'il en serait différent. Par contre, l'homosexualité est interdite, évidemment, dans la Bible et dans l'Église. Alors, évidemment, ce que Louis Page peut comprendre d'un individu, l'homosexualité, il a assez de compassion pour le comprendre, mais là, il a du mal à l'accepter de la part d'un prêtre, évidemment. On ne peut pas être dans l'Église et être homosexuel. Voilà. C'est impardonnable. Je voudrais profiter de ce... Parce qu'on parle de l'homosexualité, on n'a jamais fait d'outing ici, dans cette émission, on n'a jamais dit qui était homosexuel, mais je pense ne pas me tromper en disant qu'à mon avis, Vincent MacDom devrait avoir... Je ne sais pas, non ? Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Je ne sais pas, il faut demander à Amiens si c'est son meilleur pote. Il ne serait pas un peu... Non ? Mais il est vraiment androgyne. Parce que... Avec moi, il a eu des... Des fois, des comportements, j'ai senti des sensations. Ah oui ? Oui. D'homme, il a une vraie virilité en même temps. C'est... C'est bizarre, oui. Ça vient, ça va... C'est très séduisant, moi, en fait. Il est sympa, très très séduisant. Mais revenons à Anthony. Ben, Anthony, non, il va regarder sa caméra, Anthony, il va dire magnétoserge. J'étais vierge, j'appartenais à Dieu tout entier. Mon cœur battait pour lui, mon âme s'offrait à lui. Mais mon corps me brûlait. Touchait un corps, j'aimais ce corps, aimait cet homme. aimé, je t'en prie, pas ici. Je demande son aide. Il ne m'éclaire pas. Je l'appelle. Il ne répond pas. Je te assure qu'il t'écoute. Priez. Priez seul. Seul. Voilà, Louis Page, c'est sur France 2, le 12 mai, avec Frédéric Vangrich et Anthony Delon, qui est notre invité ce soir. Alors, très belle scène, où malgré sa demande, l'aide de Dieu ne vient pas. Alors, c'est vrai, on s'attendait peu à vous trouver dans le rôle d'un prêtre, mais encore moins, je dirais, dans le rôle d'un prêtre homosexuel. Vous en sortez très bien. Je veux bien. Donc, l'été 2003, vous avez déjà eu beaucoup de succès avec Un été de canicule, avec Charlotte de Turquay, mais puis, l'été qui vient, vous allez tourner, toujours pour France 2, L'homme pressé. De Paul Morand. De Paul Morand, voilà, qui avait été incarné par votre père au cinéma en 1976, je crois. Édouard Molinaro. Édouard Molinaro, voilà. Alors, vous disiez récemment qu'on a tendance à oublier les 85 films, les 4 chefs-d'oeufs de votre père, pour toujours parler du champagne, du parfum, etc. Et ça vous énerve, ça ? Ça m'énerve, ouais. On peut parler du champagne et du reste, mais il faut parler aussi des chefs-d'oeuvre qui font partie de sa filmographie. C'est important, quoi. Aujourd'hui, je pense qu'un homme comme mon père, comme Jean-Paul, font vraiment partie du patrimoine français. Et ça doit se respecter. Anthony Deland, on va faire une interview où Papa l'a fait. Alors, vous me dites fait ou pas fait ? Un flic. Fait. Flic story. Fait. Pour la peau d'un flic. Fait. Ne réveillez pas un flic qui dort. Ne dérangez pas un flic aux toilettes. Ha, ha, ha. Pas fait. Parole de flic. Fait. Il était une fois un flic. Non, non, pas fait. Deland, simple flic. Non. Flic ou voyou. Non. Bravo. Vous avez un pied. Sophie, je vais vous laisser filer. Merci beaucoup en tous les cas. Vous retournez en Corse. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Au revoir. Il y avait deux enfants qui étaient avec un toubib. Et finalement, bon, le toubib, il a lâché l'affaire. Donc, il a pu se mettre avec cette femme, Jacques Anquille. Mais le toubib, il avait déjà deux enfants. Donc, il avait fait ligaturer toutes les trompes. Toutes les trompes de la nana. Il ne pouvait plus avoir d'enfants. Et Jacques Anquille, il rêvait d'avoir un enfant. Et comme elle avait déjà deux enfants, elle a demandé à sa fille d'être sa mère porteuse. Attends, là, j'ai un truc. Attends, Laurent, c'est pas mal raconté, mais... Non, mais c'est vrai que là, il y a eu un moment où... Il a verrouillé les trompes. Non, non. C'est pas pour ça qu'il a verrouillé les trompes, Laurent. Attends, je vais lui montrer la trompe, déjà. Et donc, elle ne voulait pas avoir d'enfant. Sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, il a demandé... Sa femme a demandé à sa fille d'être la mère porteuse pour son mari. Mais comme ils ont couché ensemble, la fille s'est attachée à Jacques Anquille, car il était très attractif. Comme garçon. Et ils sont restés douze ensemble. Et là, l'autre a eu la maison. Qui a eu la maison ? C'est Christopher qui a eu la maison. Qui a eu également le vélo ? Jeannine s'appelait Nanou, car elle avait un surnom. C'est excellent. Non, c'est vrai. J'essaye de jamais comprendre. Mia. Non, non, mais c'est vrai, en plus. Raconte, raconte à Anthony, parce que là, il... Non, non. Donc, après que Christopher ait hérité de la maison... Non, non, mais ça y est, je suis déjà... Annie, qui était la fille qui avait 22 ans, a fait l'amour avec Jacques, son beau-père, pour... Afin qu'il ait un enfant. Car Jeannine ne pouvait pas avoir d'enfant, puisqu'elle avait les... Trompes ligatures. Les trompes ligatures. Les gâturées. D'accord. Mais comme elle a couché avec lui, elle s'est attachée à ce garçon, et ils sont restés douze ans ensemble. D'accord. Donc, sa belle-fille était sa maîtresse. Donc, Sophie. Sophie, c'était là. Sa maman, c'est sa grande-sœur, en fait. Grande demi-sœur. Voilà. Bien, c'est bien. Et Dominique ? On va la rayer. Ouais, c'est cool, Shane. Cool Shane, bonsoir. Vous vous connaissez, Mia ? J'ai vraiment un massage d'entrée, t'as vu. T'as vu, c'est sympa. Elle est tellement contente d'être sortie de là-bas, je vais te dire. Alors, Cool Shane, l'autre moitié d'NTM. Depuis 4 ans, NTM n'existe plus. Chacun s'occupe de ses prods. Joey Star, il s'occupe de Boss, et vous, de For My People. Et aujourd'hui, Cool Shane arrive votre premier CD. Premier CD solo, qui s'appelle Dernier Round. Vous répondez quoi quand on vous dit que c'est un album de NTM sans Joey Star ? Je me demande si c'est vraiment possible de faire un album d'NTM sans Joey Star. Maintenant, j'ai essayé de faire la continuité de ce que j'avais fait auparavant. J'ai pas l'impression d'être vraiment différent quand je suis en solo. Mais il y a quelques touches plus personnelles, on va dire, dans l'album, parce que c'est un album solo. Ouais. Alors, c'est un disque sans concession, aussi sombre que l'époque, rien à voir avec ce qu'on entend en ce moment. C'est vraiment hardcore. Ouais, ouais. Tu l'as dit, ça ressemble un peu à l'époque. Je crois que quand on ouvre un quotidien aujourd'hui, on se tape 6 pages sur la guerre, 3 pages sur le fait que tout le monde est dans la rue en France. Puis t'as 2-3 pages un peu plus de bonne humeur vers la fin. Donc, il y a un ou deux morceaux qui sont un peu plus enlevés. Mais sinon, tu te détends, les menaces chimiques. Non, mais c'est vrai. Déjà, le titre, Dernier Round, comment ça se fait, Dernier Round ? Vous n'allez pas raccrocher les gants à 36 ans, quand même ? Non, mais il y a un morceau avec Oxmo Poutino dans l'album qui s'appelle Dernier Round et qui raconte plutôt et qui résume plutôt bien l'album et qui dit qu'il vaut mieux essayer de faire les choses à fond chaque jour comme si c'était un peu le dernier round parce que je ne sais pas si demain la lumière va s'éteindre. En tous les cas, vous vous livrez pas mal. C'est l'âge ? Sûrement. C'est sûrement plus difficile de se livrer quand on a, je ne sais pas, 24-25 ans et qu'on est en pleine période d'affirmation. Surtout quand on fait du rap, il y a une espèce d'armure que tu es un peu obligé d'avoir, on va dire. Et avec le temps, bon... Ouais. Alors, il y a le premier single qui s'appelle Qui suis-je ? Donc, c'est une espèce d'autoportrait où vous dites la vérité sur vous avec beaucoup de franchises. J'essaye, ouais. Ouais. C'est le premier album solo donc je trouvais nécessaire d'arriver avec un morceau qui s'appelle Qui suis-je et qui me définit parce qu'on m'a toujours défini à l'intérieur d'un groupe donc c'était l'occasion de me livrer, moi, quoi. Alors, sur l'époque, sur le début du 21e siècle, il y a C'est mal barré. Et c'est vrai, vous dites, quand on voit le documentaire de Chouraqui à la télé, les juifs d'un côté, les musulmans de l'autre, vous dites, je ne reconnais plus la banlieue. C'est-à-dire que quand vous étiez plus jeune, il n'y avait pas ce communautarisme-là. Non. J'ai l'impression qu'on a tous grandi dans la même merde et qu'il n'y avait pas ces séparations-là. Aujourd'hui... Bon, après, ça reste encore un reportage et un cas précis, mais on sent qu'il y a une espèce de communautarisme qui se forme, qui n'est pas bon. Oui. Et qui est en plus relayé par les médias, etc. Donc, voilà, j'ai l'impression que c'est un peu mal barré. Et pas qu'en France, d'ailleurs. Oui. Vous ne croyez plus trop au lendemain qu'ils chantent, enfin qu'ils rappent. Pas vraiment. On écrivait le monde de demain, quoi qu'il advienne, nous appartient il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est plutôt, c'est mal barré. Vous êtes dans cet état-là aussi, vous, Anthony ? Vous êtes un soucieux sur l'avenir du monde ou au contraire, avec votre belle gueule, vous dites que tout ira toujours bien ? J'ai des enfants, Thierry. Oui, c'est vrai. Donc, comme j'ai des enfants, effectivement, je suis très soucieux de l'avenir du monde. J'y pense tous les jours. Moi, maintenant, ça y est, c'est un peu... C'est des gens engagés, quoi. Et dans 20 pistes, ça va être dur. Il y a beaucoup de gens qui s'ouvrent les bannes chez eux. Couchel, il dit, l'avenir de la planète est aux mains d'une bande de tarés, lui. Ouais, ben, t'as reçu les gars qui ont écrit New York Brutile, là. Moi, je l'ai vu, l'émission. Je te dis franchement, à la fin de l'émission, tu rigoles moins. Même si tu rigolais pas au début, déjà, à la fin, c'est encore plus consternant. Donc, avec les yeux un peu ouverts. Mais il y a des gens qui font des choses aussi super positives. Et aussi, la musique, c'est aussi fait pour danser. Voilà, moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire quand j'écris. Alors, très personnel également. Le morceau consacré à votre ancienne compagne qui s'est tuée dans un accident de voiture qui s'appelle « Un ange dans le ciel ». Ouais, c'est qu'il y a un accueil, en ange dans le ciel. C'est un 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 ange dans le ciel. Ouais, c'est un ange dans le ciel. Ouais, c'est un ange dans le ciel. Vivi, je t'ai pas dit adieu, mais un ange dans le ciel. Un ange dans le ciel. Ouais, c'est un ange dans le ciel. Vivi, pour toi, j'ai fait pleurer ma plus. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? À part qu'il y a pas qu'à moi que tu manques. C'est un gouffre que t'as laissé. Vivi, tu sais qu'aujourd'hui, y a pas que mes nuits à moi que tu hantes. Pour pas tous, y a plus d'été, t'en fais pas vivre. Voilà, cool chaîne, un ange dans le ciel. Extrait de son premier album solo, Dernier Round. Alors, un ange dans le ciel, c'est donc consacré à votre compagne. Ex-compagne, Lady V. Qui nous a quitté au mois de septembre 2000. Et qui a été une pionnière du hip-hop. Qui était danseuse, graffiti artiste. Qui a été là durant toute l'aventure NTM. Ouais. Et qui d'abord avait vraiment une âme pure. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui était vrai. Et c'est vrai. Et c'est vrai que je pense qu'un homme, quand il a une femme à ses côtés comme ça, Il fait des choses, il réalise, il crée. C'est joli. Ouais, c'est vrai. C'est un très beau disque qui est déjà en tête des ventes. Vous êtes content ? Ouais, ça va. Ça marche bien. Ça se passe bien. Premier album solo, c'est bien que ça se vende. C'est cool. Ça montre qu'il y a des gens qui suivent un peu aussi. Pas simplement avec le groupe, mais qu'ils adhèrent aussi à un univers. Ça fait plaisir. Alors, ce dernier round, c'est un CD d'un type nouveau. Il y a d'abord de la vidéo. Ensuite, il y a des données informatiques. Vous êtes le premier à faire ça ? En Europe, ouais. Je crois qu'aux Etats-Unis, il y a une personne qui l'a fait avant. Les maisons de disques, les majors avaient tendance à être frileuses sur ce genre de support parce qu'il faut savoir qu'il peut y avoir des rejets. Nous, on a bien étudié l'histoire et apparemment, il n'y a pas plus de rejets que pour un CD classique. Donc, c'est un CD où il y a le son d'un côté et des images de l'autre côté, plus de l'interactivité. Voilà, c'est une société française qui fait ça, qui s'appelle Digital Valley. C'est ça. Bravo. Merci. Alors, c'est un très beau coup. Vous ne serez pas étonné, Cool Shen, quand on fasse une interview. Dernier coup. Dernier coup de tête. Dernier coup de tête, dans mon dernier match de football, je ne sais pas quand ça remonte parce que j'ai une sciatique en ce moment, donc ça fait un moment que je n'ai pas joué au ballon. Dernier coup de cœur. Dernier coup de cœur pour ma femme actuelle, avec qui je viens d'avoir un enfant. La sciatique dont tu parlais. Ça vient de là aussi, oui. Dernier coup de poing. Ça devait être en même temps que le coup de tête. Dernier coup de folie. Je me suis acheté un appartement. Ah oui ? Ouais, quand même. Tu t'es en bourgeoise là, c'est où ? J'ai vécu 37 ans à Saint-Denis. À un moment donné, j'ai eu l'occasion d'acheter un appart. Ça vient d'être fait. Et t'es où là ? Je suis dans le 9-2. Ah, c'est bien. C'est plus chic que le 9-3 le 9-2. Il y a les gens du 9-3 qui vont siffler, mais c'est pas très loin. Tu prends les quais, tu prends un flash et t'es à Saint-Denis. Et après, Versailles après ? Ah, je sais pas. On va voir. Peut-être. Dernier coup de foudre. Je te l'ai dit tout à l'heure. Le flash. C'est ma femme. Dernier coup de gueule. Dernier coup de gueule, je crois que c'est écrit dans C'est Mal Barré. Ouais. Dernier coup de fil. Tout à l'heure, un de mes potes là dans la loge. Ouais. Pour lui dire que je passe à ton émission. Qu'est-ce qu'il a la faute. Ils sont bas les couilles. Il va regarder. Tu sais, nous on a pas l'occasion de passer souvent à la télé. Donc ça leur fait plaisir quand on est là. Dernier coup de soleil. La dernière fois que je suis allé en vacances. T'as vu, mon teint il est pas très bronzé. Donc moi, dès que je vois un rayon de soleil, c'est le point. Ouais, direct. Il y a plus de soleil dans le 9-2 que dans le 9-3. Ça dépend de l'altitude à laquelle tu habites. Dernier coup de bol. Dernier coup de bol ? Je suis rentré deuxième là au top, ça fait partie d'un petit coup de bol. Dernier coup de blues ? Quand j'ai perdu les 10 vies, ça doit être celui-là. Dernier coup de ras ? Il n'y a pas longtemps non plus. Malgré l'Asiatique, on se débrouille. Cool Chain, l'album s'appelle Dernier Round. Cool Chain en concert à l'Olympia le 22 juin, voilà. Alors bon, la question c'est aussi où est-ce que vous en êtes avec Joey Star ? Là aujourd'hui, c'est un peu statu quo. Il y a des gens qui essaient de vous réconcilier, non ? Pas vraiment. Ah bon ? Pourquoi vous êtes fâchés ? On n'est pas vraiment fâchés, on a eu un peu... La vie a fait qu'on s'est un peu séparés, qu'on a des environnements un peu différents, et que c'est vrai qu'aujourd'hui on ne se côtoie plus trop. Combien d'années ensemble ? Ensemble, ensemble, ça fait 20 ans. Quand il fait de la télé-réalité pour Canal, vous réagissez comment vous ? Je m'en fous un peu, je l'avouerai. C'est pas ce que je ferais, mais je m'en fous un peu. Il était dans la ferme, je ne l'ai pas vu. S'il y était, il serait passé deux, trois trucs quand même, parce qu'il ne se passe vraiment pas grand-chose. Mais je ne sais pas. Franchement, là ça aurait été top. Tu suis la ferme un peu Anthony ? Non, je ne regarde pas beaucoup la télé moi. Alors, je t'explique. J'accueille maintenant Stéphanie Fugin. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Quand Laurent Baffi achetait pour moi le costume de scène de Michel Sardou dans la vente aux enchères au profit de l'association Laurette Fugin, j'ai réalisé en fait que vous n'aviez jamais été invité à Tout le monde en parle, pour parler de votre action, et d'autant plus qu'il y a un manque évident d'informations du public concernant les plaquettes et le don de moelle osseuse. Donc je fais amende honorable et je suis très heureux de vous avoir ici ce soir. Merci. Voilà. Alors, à cause de vous, j'ai acheté le costume de Michel Sardou une fois. Grâce à vous. Grâce à vous, je l'ai acheté une fois. Et puis après, je ne sais pas comment ça se fait, je suis en train de le racheter une deuxième fois. Dans toute ma vie, je vais acheter ce costume de Michel Sardou. Ça s'appelle une fatwa. Ah oui, d'accord. J'ai une idée assez extraordinaire parce que vous vouliez le revendre, c'est ça ? Enfin non, pas le revendre. Moi, j'en suis à 1 000 euros. Maintenant, si quelqu'un met 1 200, on va te surencher. C'est une bonne idée. Voilà. Et je pense que s'il n'y a pas eu acquéreur au jour d'aujourd'hui, pourquoi pas le reproposer à Sardou ? Ah ben voilà, bonne idée, bien sûr. C'est une bonne idée, non ? Ça s'appelle le deuxième effet Kisco. Michel Sardou, si tu nous entends, le costume est à 1 000 euros. Donc voilà. C'est une bonne idée. Moi, je trouverais ça très très bien qu'il rachète. Johnny propose 2 000. Ah ben voilà, déjà, tu vois, déjà. Merci Jojo. Bien, alors d'abord, je vais un petit peu rappeler votre histoire. Stéphanie, donc, vous êtes l'épouse de Michel Fugin, trois enfants, Marie, Laurette et Alexis. Vous formez une famille unie et sans problème jusqu'à ce jour de mai 2001 où vous trouvez votre fille Laurette, 22 ans, un petit peu fatiguée. Vous pensez d'abord que c'est dû à ce qu'on appelle les crises de l'adolescence. Vous pensez à l'anémie, vous pensez au diabète, vous pensez au sida. Mais le verdict tombe, c'est la leucémie. Alors quand Laurette la prend, c'est l'horreur. Dites-vous, elle se met hurler à me battre. Vous pensez qu'elle a tout de suite pris conscience de l'issue fatale de sa maladie ? Immédiatement. Quand on parle de leucémie et qu'on ne connaît pas exactement le fond de cette maladie, forcément on pense tout de suite qu'on ne s'en sortira pas. Et bien évidemment, on vous rassure et on vous dit qu'on va se battre, qu'on va tous se battre ensemble. Ce qu'elle a fait, ce que nous avons fait. Elle n'a pas gagné, nous n'avons pas gagné. Il y en a pas mal qui gagnent. Et au travers de cette expérience, en tout cas, nous avons appris énormément de choses. Alors vous dites que quand vous apprenez ça, vous restez collés des heures ensemble, vous dites cette phrase qui est bouleversante, j'avais envie de la remettre dans mon ventre, de tout recommencer à zéro. Comme si on pouvait faire des flashbacks dans la vie quoi. En tant que maman, oui, c'est ce qu'on a envie de faire évidemment. C'est tellement insupportable que la première chose qu'on a envie de faire, c'est-à-dire qu'on fait un vilain cauchemar et puis recommencer tout à zéro. Maintenant, je me dis, on va avancer et avancer le plus vite possible pour que d'autres bénéficient de tout ce qu'on pourra faire avancer. Vous dites, j'ai appris à dire à ma fille, je ne peux pas souffrir pour toi. J'ai appris ce qui était réellement la vie. Tout à fait, oui. C'est dans la souffrance souvent qu'on apprend l'essentiel. Et au jour d'aujourd'hui, je ne m'encombre pas. Déjà auparavant, je ne m'encombrais pas trop des futilités. Mais là, plus du tout. Plus du tout. Il faut aller à l'essentiel. Il faut savoir, se rappeler tous les jours qu'il y a des petits-enfants, des grands, des moyens qui souffrent, qui souffrent réellement, qui ont besoin de nous, qui attendent énormément de nous. Et puis, je pense que ça remettrait un peu les choses en place si chacun y pensait réellement tous les jours. Voilà. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est le combat de votre fille, aidée évidemment par vous. Ça va durer un an entre les séances de chimio, les tentatives de greffe et en essayant de continuer à vivre. C'est-à-dire que malgré tout, elle part avec vous en vacances en Corse, masquée, puisqu'évidemment, elle est très sensible aux infections qui traînent. Vous dites, nous n'avons jamais cessé de faire des projets. Vous êtes allée au ski et vous dites, trois jours avant sa mort, il y avait une esthéticienne qui était venue la voir. Bien sûr, parce qu'un malade, il faut savoir qu'un malade, d'abord, il est un exemple. Il a une force extraordinaire. À partir du moment où il a compris qu'il devait se battre, après la bombe, on dit maintenant, il faut y aller, il faut aller à la guerre. Voilà. Donc, aller à la guerre, ça veut dire qu'elle est devant, nous sommes derrière, on avance et on ne fait qu'un seul homme. Voilà. Voilà. Donc, le combat rend fort, le combat rend lucide et à aucun moment, on n'a envie de lâcher. D'abord, parce qu'on doit être les plus forts, on doit être les meilleurs et que chaque jour, on doit gagner. Oui. Voilà. Et jusqu'au bout, jusqu'au bout, on doit gagner dans toutes les épreuves. C'est comme ça. Voilà. Alors, malgré la douleur, après le décès de votre fille, vous fondez l'association Laurette Fugin. Alors, on va bien expliquer de quoi il s'agit parce que j'avoue que moi, je ne le savais pas. Donc, j'aimerais que mes amis téléspectateurs le voient bien. Il y a les plaquettes d'abord, c'est les dons de plaquettes. Alors, les plaquettes, c'est des petites cellules qui sont dans le sang et qui viennent en fait de la moelle osseuse, c'est ça ? Alors, la moelle osseuse, c'est l'usine. D'accord ? Oui. C'est la fabrique, celle qui fabrique le produit sanguin. Le sang est composé de globules rouges, de globules blancs, de plasma entre autres. Les globules rouges, vous connaissez, vous savez à quoi elles servent. Les globules blancs également sont les défenses. Les globules rouges, l'oxygène. Et les plaquettes vont permettre, elles vont entrer dans le système de coagulation du sang. Oui. Lorsque le malade est traité par chimiothérapie, la chimiothérapie est une bombe, ça détruit toutes les défenses immunitaires. Donc, la moelle osseuse, l'usine qui fabrique, ne fabrique plus, elle est à plat. Pour que le malade puisse se défendre des agressions extérieures, bien qu'il soit déjà en stérile, on va devoir lui donner du sang. Oui. Donc, le sang, on connaît, même si le don de sang a été un peu bafoué, on sait ce que c'est. Le sang, ça se garde, donc on peut le stocker un petit peu. Les plaquettes, personne ne connaît sauf les gens qui ont été confrontés un jour. Ces petites plaquettes, il va falloir les remettre aux malades, les donner rapidement, pour que le sang qu'on lui aura donné coagule. Oui. Sinon, c'est l'hémorragie. Donc, ces petites plaquettes ne se conservent pas au-delà de cinq jours. Il faut donc que des donneurs soient réguliers, constants, toute l'année, pour que des malades qui sont malades toute l'année aient des plaquettes. Or, nous ne sommes pas autosuffisants, en région parisienne en tout cas, en Ile-de-France, il y a beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de malades. Et pour que ces malades ne souffrent pas, en plus de la maladie, c'est-à-dire ne fassent pas des hémorragies insupportables et difficiles à vivre, il faut que vous, tous, ici, prenez conscience, éduquez vos enfants, et sachez qu'il faut aller donner son sang, ses plaquettes. Et puis qu'une fois pour toutes, on se dise, si on n'a pas été éduqués, il faut qu'on s'éduque soi-même. Et j'espère que le message que nous passons, que l'association passe depuis un peu plus d'un an et demi, va enfin faire ses preuves, mais il est en train déjà de faire ses preuves. La preuve, regardez, c'est venu jusqu'à moi déjà, je vous en parle. Et vous avez donné vos plaquettes, bien sûr. Oui, alors c'est assez long, il faut dire les choses, ça dure deux heures. Oui, mais c'est rien du tout. C'est parce qu'il faut trier les plaquettes, etc. Oui, alors c'est... Pas une par une quand même. Non, donc c'est un principe simple, c'est le même principe qu'une prise de sang. On vous donne, vous donnez votre bras, on vous prélève votre sang. Ce sang passe par une machine qui s'appelle un séparateur de cellules. On retire les petites plaquettes, cellules, plaquettes. On vous renvoie votre sang à vous, c'est-à-dire vous repartez avec. Ah, d'accord. Donc vous ne partez même pas fatigué. Alors ça dure un peu plus longtemps parce qu'il faut effectivement les trier, ces petites plaquettes. Et on vous enlève les plaquettes, on vous rend le sang, quoi. Voilà, exactement. Et quand vous avez l'usine qui est la moelle épinière... Et qui va bien, vous allez les refabriquer tout de suite. D'accord, ok. Et là, les plaquettes vont partir très rapidement et vont servir aux malades qui les attendent, qui les attendent depuis un petit moment. Voilà. Donc si tous les jours vous faites ça, messieurs, surtout je dis bien messieurs, puisque les messieurs sont quand même les derniers partants, et ce sont les messieurs qui devraient aller courir, surtout quand les messieurs ont aussi des enfants. Les plus douillets, c'est les mecs. Oui, vraiment. Oui, oui. Vraiment. Ça c'est où Stéphanie ? Dans tous les centres EFS, dans tous les hôpitaux. Et puis, oui, dans les centres EFS, partout il y a un hôpital en général, il y a un centre EFS. On prend un rendez-vous, on fait un petit check-up avant, un petit examen, on fait une prise de sang pour savoir si vous êtes apte au service. Et c'est normal parce qu'il ne faut pas que vous ayez voyagé dans certains pays, ou pris certains médicaments. Le malade... Fréquenter certains endroits. Oui, voilà, par exemple. Les malades sont excessivement fragiles, on ne peut donc pas les contaminer, même avec un rhume, sinon ça lui serait fatal à lui. Et ce petit examen, il est de routine, il est facile, il est fait de façon très secrète. Et là, on vous appelle pour vous dire, voilà, on a besoin de vous. Et puis, vous n'y allez pas tous les jours. Plus il y aura de donneurs, moins on appellera les donneurs. Il faudrait qu'il y ait combien de donneurs pour que ce soit une affaire qui roule ? C'est-à-dire que c'est très difficile à définir parce que les malades, ils ne disent pas, moi j'ai besoin de plaquettes aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup de malades, énormément de malades. Plus il y a de malades, plus il faut de donneurs. Tous les jours, ils ont besoin de plaquettes. Tous les jours, tous les jours. Donc, ce n'est pas tellement nécessaire de se dire combien il faut de donneurs. Il faut y aller. Il faut se dire, maintenant j'ai décidé, j'y vais. J'ai des enfants ou je n'ai pas d'enfants, peu importe. Je suis concerné. Demain, c'est à la portée de tout le monde. Vous pouvez demain tous atteints d'une leucémie, d'une maladie du sang, et puis se dire, c'est dommage, si j'avais pensé avant, peut-être que j'en manquerais pas. Les malades qui sont dans des bulles, qui souffrent, et c'est difficile vraiment, ne peuvent pas manquer de l'essentiel qui est notre vie. C'est-à-dire, c'est nous qui pouvons les aider. Ce n'est pas un médicament, ce n'est pas un traitement. On leur donne un petit peu de notre vie en fait. Voilà, c'est énorme, non ? C'est sûr. De notre temps, justement. Oui, du temps. Qu'est-ce que c'est votre temps ? Non, mais ça rend service, parce que d'abord, tu fais un petit contrôle, un petit check-up, ça peut être toujours intéressant. Et puis, nous qui courons tout le temps, on ne prend pas le temps de s'arrêter. Voilà. On peut s'arrêter. Et pendant qu'on donne ces plaquettes, on peut lire un bouquin. Vous savez, c'est ce que se disent les malades dans leur chambre, dans leurs bulles, enfermés. Est-ce qu'ils sont fermés dans les bulles ? Il se passe beaucoup, beaucoup de mois. Et Laurette me disait à un moment, c'est terrible quand même. Je suis sûre que ceux qui marchent là-dehors, ils ne savent même pas qu'ils peuvent me donner des plaquettes. Vous voyez, c'est-à-dire que les malades se posent la question, se disent, est-ce qu'on pense à moi dehors ? Et je vous assure que c'est vrai. Donc maintenant, on n'oublie pas. Maintenant, on le sait. Il y a les plaquettes, et puis il y a aussi la moelle osseuse. Ah oui, alors là, c'est un autre schéma. La moelle osseuse, c'est terrible. Par exemple, en Allemagne, il y a 2 millions de gens qui sont sur le fichier national. 2 millions, oui. Et en France, il n'y a que 100 000 personnes. Oui, oui. Alors là, c'est un autre problème. Ça, c'est encore un problème qui est un peu obscur. Alors comment ça se passe ? Si on veut donner de la moelle osseuse, on est opéré, là, il n'y a pas de… Oui, alors là, la moelle osseuse, c'est une démarche un peu plus lourde, mais pas impossible, puisque Laurette a eu la chance de recevoir la moelle d'une donneuse allemande. C'est anonyme, mais on sait que ça arrive d'Allemagne, donc ce n'est pas impossible. Donner sa moelle, c'est… Alors là, c'est un engagement, un réel engagement. On a besoin d'être là. On n'attend pas d'être mort pour pouvoir donner sa moelle osseuse. Donc la moelle osseuse, c'est l'usine, d'accord ? C'est quelque chose qu'on va prélever dans les os, en dessous de la cambrure. Là, on va prélever de la même façon avec une aiguille, tout simplement. Ah oui, il n'y a pas d'opération, c'est juste… Non, non, non. C'est une biopsie, j'ai comme une biopsie. Voilà, on n'ouvre personne, on prélève la moelle. C'est un petit peu plus long, donc ça se fait en bloc opératoire, évidemment, pour des questions d'asepsie. Ça se fait… Ça peut durer une heure et demie, deux heures, selon la cadence à laquelle on prend la moelle. Et cette moelle-là, c'est la vie. C'est la vie. C'est-à-dire que le malade, lui, il sait que son dernier joker, ça va être une greffe. La greffe, de moins l'osseuse, on va chercher sur… D'abord, qui est compatible ? La fratrie, frères et sœurs. Bien. Si la fratrie n'est pas compatible, on a peur. Une fois supplémentaire, on se dit, il faudra chercher sur un fichier international. Ce fichier international, évidemment, en fratrie, vous avez une chance sur quatre d'être compatible. Ce n'est pas beaucoup. Mais avec un donneur non apparenté, c'est une chance sur un million. C'est encore moins. Donc, il va falloir beaucoup, beaucoup de donneurs inscrits pour que le malade qui attend ait une petite chance d'avoir un donneur qui va lui sauver la vie. Voilà. Donc, là encore, c'est… En France, eh bien, c'est inconnu, on ne sait pas. C'est-à-dire que figurer dans le fichier ne veut pas dire qu'on va faire un don de moelle. Ça veut dire que s'il y a un problème, on est identifié, localisé et qu'on peut aider, quoi. Il est bien. Il est bien. On peut l'applaudir, il est bien. Voilà. C'est s'engager. Je propose que vous m'applaudissiez le jour où j'aurai donné mes plaquettes, ce que je n'ai pas encore fait. Mais ça y est, je l'amène. Je l'amène bientôt. On en reparlera. Je l'amène bientôt. Je viens avec Thierry. D'accord. Non, non, mais je vous amène tous les deux. Et puis, on pourra papeter. En plus, c'est bien. Vous avez des infirmières absolument adorables. Vous avez des films. Elle sait comment me séduire. Elle se dit, si les infirmières sont à poil sous la pousse, Ardisson, il va venir donner sa moelle toutes les semaines. Il y a des films. Vous passez des films. Vous mangez. Oui, on vient avec un DVD. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on peut cumuler deux dons à la fois ? Non, non. Un seul don à la fois. Dommage. S'il y a des films. Il faut le dire. Moi, je ne savais pas comment ça se passait. Maintenant, c'est très clair. J'ai bien fait de venir. Les plaquettes, la moelle osseuse. Vous êtes transfigurés par cette action. C'est incroyable. On sent que ça vous porte complètement. C'est toute ma vie. C'est toute ma vie. C'est ma vie. C'est d'abord le combat de Laurette. C'est ma vie parce que là, pendant qu'on parle, il y a des petits bouts de choux qui attendent, qui nous attendent. Il y a des grands bouts de choux aussi qui nous attendent. Il ne faut pas sortir d'ici en se disant bon, c'était terrible, mais voilà, j'irai un jour. Non, ce n'est pas j'irai un jour. Maintenant, je croise pas mal de personnes qui me disent c'est bien ce que vous faites, bravo. Et je leur demande, vous y êtes allé ? Non, 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 mais je vais y penser. Non, ça, il ne faut pas, ça. Ce n'est pas je vais y penser, c'est j'ai entendu, je le sais. Maintenant, j'y vais. Oui. C'est une question de conscience. C'est-à-dire qu'une fois qu'on le sait, qui l'a déjà fait ici ? J'espère. Un monsieur ? Oui. Oui, une jeune fille ici. Un autre monsieur. Un monsieur aussi, voilà. Oui, c'est que des cartes de bons clients, là. Mais bravo, c'est bien. J'ai eu récemment la chance de pouvoir assister à une personne qui donnait sa moelle précisément. J'ai trouvé ça extraordinaire, parce que c'est vraiment un don d'amour, c'est extraordinaire. Alors, elle est sortie du bloc, elle allait bien, quoi. Elle allait bien. Bon, vous allez avoir un petit peu mal aux fesses le lendemain, mais pas plus que si vous étiez cogné sur un coin de table. Vous sortiez dans une boîte. Vous sortiez dans une boîte, vous avez pris un coup de pied. Voilà, c'est tout. Et après, vous partez, et vous savez que quelqu'un va vivre grâce à vous. C'est pas fort, ça ? Pour vous, les messieurs. Vous avez déclaré après le décès de votre fille, on ne se relève jamais vraiment, on vit avec un trou dans le cœur, un trou béant. Le plus dur, dites-vous, c'est de me lever, parce qu'on se dit toujours, ce n'est pas un cauchemar. Et vous êtes arrivés à dépasser ce que je trouve formidable chez vous, vous êtes arrivés à dépasser cette souffrance terrible, quoi, en vous engageant pour les autres. On est obligés de vivre avec. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, comme je l'ai toujours dit, soit on se met une balle dans la tête, soit on décide d'avancer. Moi, j'ai des enfants, j'ai des gens que j'aime, j'ai besoin de me battre pour eux. Ils s'accrochent aussi. Et il n'y a rien de plus extraordinaire que de savoir qu'au moins, on peut apporter sa pierre à l'édifice et servir à quelque chose. Et puis, quand on a vécu auprès d'un malade qui s'est battu, comme je l'ai vécu auprès de Laurette, je me vois vraiment mal placée pour me dire moi, je pose mon sac et j'arrête. Ça, ce n'est pas possible. Voilà. Vous dites, Stéphanie, en parlant de votre mari, Michel Fugin, lui, il intériorise plus, il a plus de mal à s'exprimer là-dessus. Oui, mais ce sont les hommes en général. Oui. Les hommes aussi, je les ai vus vivre. Les autres papas, je les ai vus vivre à l'hôpital. J'ai été assez surprise de me rendre compte que les mamans sont... Alors, attention les papas, je n'ai pas dit tout le monde. Les mamans ne quittent jamais leur progéniture. Les hommes, parce que c'est masculin, parce que c'est comme ça, les hommes ont peur d'une piqûre, les hommes ont plus de difficultés. Mais moi, je respecte beaucoup parce que je pense que chacun souffre à sa façon, comme il le peut. Chacun vit avec cette souffrance. Et moi, je ne peux pas gérer ni celle de Michel, ni celle de Marie, ni celle d'Alexis. C'est absolument impossible. On peut juste savoir qu'on est là, qu'on s'aime, qu'on va faire la route ensemble, qu'on doit se battre ensemble et qu'on doit s'en sortir. Mais personne ne peut se dire qu'il est plus ou moins. Non, on est tous. Moi, quand je m'effondre, je m'effondre. Je m'en fiche. N'importe où. Dans la rue, je m'effondre. Et votre couple a résisté à ça ? Parce qu'au début, on vous a dit attention à ton couple. Parce que c'est vrai qu'en général, ils n'y survivent pas. Parce que ça, c'est dû justement à cette souffrance, à la difficulté de souffrir et d'apprendre à cohabiter avec cette souffrance. On est tellement seul dans la souffrance qu'on a tendance à peut-être à rejeter. J'ai vu des mamans se retrouver seules, les papas qui partaient pendant que l'enfant était malade ou des maris qui quittaient leur femme parce qu'elles étaient à l'hôpital. C'est terrible pour une femme de voir ça. C'est terrible. C'est insupportable. Ça ne devrait pas exister. Mais là encore, chacun vit sa douleur comme il le peut. Et si celui qui ne peut pas la vivre parce que ça lui est trop lourd, il prend la poudre d'escampette. En tout cas, les mamans restent avec leurs enfants et certains papas aussi. Il faut apprendre à se reconstruire avec ça. On a vécu un certain nombre d'années, une vie avec notre petite tribu. On en vit une différente. Il faut la construire différemment, avec Laurette, différemment. Bravo. Et Laurent, on est bon pour y aller maintenant. D'une part, et puis il y a le 18 mai aussi. Il y a le 16 mai cette année. Le 16 mai, pardon. Oui, j'espère que vous allez être là. À 13h à la gare Montparnasse. À 13h à la gare Montparnasse, exactement. Cette grande journée du 16 mai l'année dernière, c'était le 18 mai. Cette année, c'est un dimanche, c'est le 16 mai. C'est une grande fête, une grande parade qui tente, bien sûr, pour faire de l'information. On l'a fait sous forme de fête, puisque la vie, c'est quand même la fête, et qu'il faut qu'on passe ce message en chantant, en dansant, avec beaucoup d'animations de rue, plus un concert en fin d'après-midi avec beaucoup d'amis artistes qui viennent faire la fête avec nous. Je me souviens de l'Italie l'année dernière, Laurent. Oui, absolument. Il y avait du monde. Et puis il va y être encore cette année. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes. Et pendant tout au long de cette année, nous avons fait un travail vraiment important, justement, auprès des jeunes gens, pour qu'ils prennent conscience. Et ils seront là. Et l'année dernière, je pense que ça ne sera pas le cas cette année, mais il pleuvait des cordes et il y avait des milliers de personnes sous la pluie. Et j'ai trouvé ça magnifique. Oui, oui. Personne n'a bougé. Personne ne rallait. Donc je vous attends, bien sûr. Et puis il y a un album aussi qui s'appelle Le Cœur des Femmes. Oui, ça c'est important. Dont on parlera au moment de sa sortie avec l'une des interprètes de cet album que nous inviterons pour en reparler. Merci en tous les cas et bravo. C'est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada J'accueille maintenant Mohamed Sifaoui. Bonsoir Mohamed Sifaoui. Vous êtes journaliste en presse écrite, en télévision. Vous avez aussi publié des livres. La France malade de l'islamisme. Mes frères assassins. Comment j'ai infiltré une cellule d'Al Qaïda. Et aujourd'hui, toujours aux éditions du Cherche Midi, sur les traces de Ben Laden, le jeu trouble des Américains. Alors la question est simple. C'est où est donc passé Oussama Ben Laden ? Alors d'abord, on nous a dit que Ben Laden se cachait dans ces fameuses grottes de Thora Bora. Alors à la télévision sur LCI, on voyait des coupes comme ça. De la montagne avec à l'intérieur tout était creux. Il y avait des escaliers, des ascenseurs. Enfin, c'était super. Ça ressemblait un peu au Dr No dans James Bond. On les voyait sur LCI, mais ce n'était pas des images de LCI. C'était les images préparées par des propagandistes du Pentagone. Que les télés françaises ont naïvement... Là, on voyait, vous vous souvenez des espèces de bunkers comme ça, ultra sophistiqués ? Tout à fait. Avec des armatures qui empêchaient les bombes de pénétrer. On est allé là-bas, je veux dire. Vous y êtes allé où, alors ? Ben, je suis allé avec un collègue. Et ce qu'on a vu sur place n'a absolument rien à voir, mais absolument rien à voir. D'ailleurs, dans le livre, j'ai mis quelques photos pour illustrer un petit peu ce qu'on a vu. Ce sont des grottes tout à fait simples et parfois ou creusées par la main de l'homme ou naturelles, mais qui n'avaient absolument rien d'extraordinaire. En tout cas, c'était très loin de ce que les Américains nous décrivaient, ces espèces de bunkers entourés d'une couche de béton et que seuls des missiles spécialement conçus pouvaient perforer. C'était tout à fait loin de tout ça. Donc, première chose, il n'était pas là-dedans. Enfin, en tous les cas, ce n'était pas capable de le protéger. Ensuite, toujours pour le capturer, il y a eu la fameuse opération Anaconda qui est devenue ensuite l'opération Condor. Et vous dites dans votre bouquin qu'on a surtout tué des civils, en fait. Oui, il y a eu des dérapages, des dérives assez graves de la part de l'armée américaine en Afghanistan. Et donc, ce que j'ai pu, je veux dire, constater sur place, et je n'ai pas été le seul, c'est qu'il y a aujourd'hui un rejet total de la base afghane par rapport à tout ce que les Américains nous racontent. Démocratie, tout ça, pour eux, ce sont des mots qu'ils ne veulent absolument rien dire. Pour eux, la démocratie, ils la vivent. Ils ont une certaine forme de démocratie, c'est ce qu'ils appellent la lua djirga, c'est-à-dire une réunion entre les chefs de tribus qui, d'une manière ou d'une autre, autour d'un débat, autour d'une tasse de thé, décident de l'avenir de telle ou de telle autre tribu. Alors, la thèse principale de votre bouquin, Mohamed Sifawi, si on finit par se demander, dites-vous, si les Américains ne font pas exprès de ne pas attraper Ben Laden et ne gardent pas son arrestation pour les élections présidentielles américaines en novembre 2004 ? Pour vous dire vrai, et je crois qu'on a eu déjà l'occasion d'en parler ici, je ne suis pas un partisan de la thèse du complot, il faut le préciser. J'ai bien délimité les responsabilités des islamistes depuis déjà plusieurs années. Néanmoins, il y a des choses qui me posent un certain nombre de questions. Et je prendrai deux cas en particulier. La première, l'arrestation de Ramzi Ibn Ashaïba, celui qui devait être le 20ème pirate de l'air du 11 septembre, qui a été arrêté curieusement le 11 septembre 2002, c'est-à-dire une année jour pour jour après les attentats de New York et de Washington. Vous savez, je ne crois pas vraiment qu'il existe de hasard et de coïncidence en politique et en géostratégie. Deuxième fait, c'est l'arrestation de Khaled Sheikh Mohamed, qui est considéré comme le numéro 3 d'Al Qaïda. Il a été arrêté le 1er mars 2003 à quelques jours d'un vote qui devait, disons, d'une résolution de la guerre en Irak et trois semaines avant le début des hostilités en Irak. C'était aussi un moment où George Bush avait besoin du soutien de son opinion publique. Donc, ça veut dire que ces deux personnes ont été arrêtées à des moments stratégiques. Donc, ce que vous supposez, d'une certaine façon, c'est que les Américains savaient où ils étaient. Ils les avaient logés, comme on dit dans la police. Et en fait, ils ont attendu la date utile pour les arrêter. Pour moi, en ce qui concerne ces deux cas que sont celui de Ramzi, l'arrestation celle de Ramzi Ibn Ashaïba et de Khaled Sheikh Mohamed, ils ont attendu le moment voulu pour agir. Ça rentre dans le cadre de calculs politiciens extrêmement étroits, étriqués, mais dangereux surtout. Au niveau des calculs, donc, évidemment, on peut penser qu'ils savent où est Ben Laden, mais qu'ils attendront les élections américaines pour l'arrêter. Et en tous les cas, une chose que vous dites dans votre bouquin, c'est qu'ils ne pouvaient pas l'arrêter avant l'intervention en Irak, puisque la plupart des Américains, du peuple américain, sont convaincus que les gens qui ont fait les attentats du 11 septembre au World Trade Center sont des Irakiens. Ils n'ont pas compris la différence. Ils pensent que c'est lié. Donc, si on arrêtait Ben Laden avant d'intervenir en Irak, c'était saugrenu du point de vue américain. Moi, je pense qu'effectivement, la population, l'opinion américaine a été extrêmement manipulée dans cette histoire. Et George W. Bush avait besoin du soutien de cette opinion publique. Et donc, l'arrestation d'Oussama Ben Laden aurait, disons, suscité dans l'esprit, le subconscient collectif, la victoire sur le terrorisme. Et ils ont joué sur une sorte d'amalgame autour du 11 septembre. Sur Oussama Ben Laden, le régime irakien, vous vous rappelez, ces histoires de rencontres, soi-disant, entre services secrets irakiens et Oussama Ben Laden, ou Mohamed Atta, le chef du commando, et ainsi de suite. Ils nous ont raconté pas mal d'histoires à ce sujet. Et, c'est pas moi qui le dit, ce sont des sondages réalisés aux États-Unis, quelques jours avant le début de la guerre en Irak. Un Américain sur deux, tenez-vous bien, croyez que les 19 pirates du 11 septembre étaient tous irakiens. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail de fond, quand même, de manipulation, pour faire croire à cette opinion publique que le danger, en réalité, venait d'Irak, et qu'il fallait donc punir ce régime, qui est un régime dictatorial, forcément, on le sait. C'est le système américain, même dans l'éducation, c'est comme ça, il n'y a pas que dans les médias. On nous apprend que les Américains sont les sauveurs du monde, et ils sont étonnés que, quand il y a des problèmes, il y a des gens qui se retournent contre eux, ils pensent qu'ils sauvent l'Afrique, même. Moi, je parlais avec deux, trois Américains où ils sont supéfaits de la réaction qu'il peut y avoir à leur rencontre. Ils ne sont pas conscients, quoi, du truc. Alors, quand on vous dit, mais il est peut-être mort, Ben Laden, c'est peut-être pour ça qu'ils ne l'ont pas arrêté, vous dites non, parce que s'il était mort, ils en auraient fait un martyr, évidemment. C'est-à-dire qu'ils auraient montré ses funérailles, évidemment. Écoutez, ça fait deux semaines à peu près, il y a une information qui est passée totalement inaperçue. Le chef de la Légion arabe en Tchétchénie a été tué, dans des conditions que l'on ignore aujourd'hui. Le jour de sa mort, cette information a été rendue publique par ses propres compagnies. Le jour où le commandant Khattab, le prédécesseur de ce chef de la Légion arabe en Tchétchénie, a été tué, sa mort a été filmée, rendue publique, et son enterrement a été filmé et rendu publique par des sites islamistes. Pourquoi ? Pour les islamistes, c'est très important de rendre publique ce genre de mort, la mort du chef, le martyr, le symbole, qui va non pas affaiblir les troupes, bien au contraire, parce qu'on n'est pas dans une culture occidentale où il y a une stratégie, il faut cacher ceci, cette information, parce que ça risque d'être préjudiciable. Au contraire, dans leur idéologie, il faut rendre publique ce genre d'informations parce que ça galvanise les troupes. Parce que le malheur est moteur, quoi. Absolument. Pour eux, le malheur est moteur d'une... Voyez, par exemple, après l'assassinat du cher Yassine en Palestine, comment ils sortent, ils crient, et ils crient vengeance. Ils essayent de passer à l'acte. Ce n'est pas du bluff. Les islamistes ne bluffent pas. Et quand ils peuvent, ils tentent de passer à l'acte. Donc Ben Laden, pas mort. Ben Laden, je ne crois pas qu'il soit mort. Alors, où est-il ? Et vous dites qu'il est au Waziristan. Voilà. Alors ça, le Waziristan... Ça, c'est mes sources. C'est le Pakistan, l'Afghanistan, les zones tribales entre l'Afghanistan et le Pakistan, qui sont des zones non contrôlées, disons. Mais le Waziristan, c'est où ? Le Waziristan, c'est une région tribale qui se situe entre le Pakistan et l'Afghanistan. C'est dans les zones tribales, quoi. C'est une des zones tribales. Une des zones tribales, d'accord. En fait, il y a sept zones tribales qui sont peuplées par ce qu'on appelle les Pashtuns. Oui. Donc une ethnie qui est à la fois, parfois côté pakistanais, parfois côté afghan. Et le Waziristan est une région qui est particulière parce que c'est la région où l'idéologie islamiste est la mieux ancrée, j'allais dire. Et où les gens sont très influencés et très proches de cette idéologie. Où Oussama Baladen est considéré comme un demi-dieu. Et vous, vous êtes allé au Waziristan ? On est allé aux portes du Waziristan. C'est-à-dire que lorsqu'on a voulu aller, comme par hasard, habituellement, toutes les zones tribales sont fermées aux étrangers. Principalement aux journalistes. Alors quand on a voulu aller, je suis parti, comme ça, faire un peu le naïf auprès d'une autorité locale, les représentants du ministère de l'Intérieur pakistanais à Peshawar. Et je leur ai dit, je veux aller dans les zones tribales. Ils m'ont dit, pas de problème, allez-y. Et vous voulez aller où exactement ? J'ai dit, au Waziristan. Ils m'ont dit, non, vous pouvez aller partout sauf au Waziristan. Alors j'ai dit, pourquoi ? Le responsable qui m'a répondu m'a dit, non, parce qu'il y a un conflit entre deux tribus, ça serait dangereux pour vous. Je dis, écoutez, je vous signe ce que vous voulez, une décharge, je prends mes responsabilités, je suis un adulte, je suis journaliste, je veux y aller. Et en fait, j'ai insisté, il ne voulait absolument rien savoir. Et à ce moment-là, je l'ai un peu provoqué, j'ai dit, pourquoi il y a Oussama Beladen qui se cache là-bas ? Et là, il m'a foutu dehors. Donc, bon, c'est un indice parmi d'autres. Mais disons que j'ai une certaine rigueur qui ne me permet pas de tirer des conclusions à la suite d'un tel incident qui est banal. Alors, on a pris la décision avec mon collègue Manolo Dartui de nous rendre avec nos deux guides au Waziristan. Donc, on a passé plusieurs barrages. On est arrivé au port du Waziristan. Et là, la route nous a été carrément barrée. Un 10 km de Mirancha, donc. Mirancha, vous pensez que c'est là où il se cache ? Écoutez, c'est là où sa présence nous a été signalée par plusieurs sources. J'ai discuté avec un colonel des services secrets pakistanais, avec des islamistes, avec des responsables d'écoles coraniques et dans plusieurs régions du Pakistan. Toutes les informations corroborées, toutes les informations recoupées que la présence d'Oussama Beladen pouvait plus ou moins être, disons, on pouvait le dire avec une quasi-certitude au Waziristan et à Mirancha plus précisément. Et Mirancha centre ou Mirancha chantier ? Non, c'est juste dans le 9-3 de Mirancha. Donc, bon… Vous, à ce moment-là, vous êtes obligé de rebrousser chemin. Quand vous arrivez à 10 km de Mirancha, vous êtes obligé de rebrousser chemin. On nous a empêchés d'aller plus loin. Alors, bon, on est rentrés. Mon enquête sur place s'est terminée au mois d'août. On est rentrés, donc, quelques jours plus tard. Et trois semaines après la fin de notre présence au Pakistan, il y a un fait qui m'a conforté dans mes convictions. C'est qu'il y a eu une opération qui a eu lieu à l'endroit même où on nous avait… Le deuxième fait, le 11 septembre 2003, souvenez-vous, où Sam Abel Laden… La cassette. … a rendu publique une cassette où on le voyait… Dans la montagne. … gravé en montagne à côté de Ayman Zawahiri, le numéro 2 de l'organisation terroriste. Et là, c'est pas que je sois un expert en topographie ou en quoi que ce soit, mais l'endroit me rappelait un petit peu ce que j'avais vu au Asiristan. Et donc, j'ai appelé des sources pakistanaises qui m'ont confirmé que c'était bien au Asiristan. Alors, sur ce point, les autorités pakistanaises sont restées muettes. Jusqu'au mois de décembre où ils ont avoué eux-mêmes que la cassette qui a été rendue publique le 11 septembre 2003 a été bel et bien terminée au Asiristan. En fait, ce que vous dites vous, c'est qu'il est au Asiristan, bien au chaud, en attendant les élections américaines. Moi, je dis qu'il est encerclé. Aujourd'hui, comment je peux le dire ? J'ai travaillé sur la base d'une carte géographique. Sur la base d'informations avérées, à la présence de forces spéciales américaines et pakistanaises, dans des villages, dans des régions bien précises, à la fois côté afghan et côté pakistanais. Sur la base de cette carte géographique, j'ai tracé, en fait, j'ai coché. Je m'aperçois qu'il y a en fait un cercle, quelque chose qui ressemble. Oussama Beladen est pour moi aujourd'hui encerclé depuis près d'une année. Et donc, tous ces gestes sont contrôlés. Il ne peut pas bouger énormément. Et je vais vous dire une chose. Ça, je vais le dire ici, parce que je ne l'ai pas dit ailleurs, mais je vais le dire ici. Ça fait un mois à peu près, j'ai été contacté, à ma grande surprise, par quelqu'un qui est dans l'équipe de campagne de John Kerry. Oui. Et il m'a fait savoir que John Kerry, ou du moins son entourage, avait les mêmes informations et qu'ils étaient en train de contacter tous ceux qui avaient enquêté sur cette affaire à travers le monde pour recueillir le maximum d'informations et révéler cette affaire à l'opinion publique américaine. Parce que ça serait très grave si, moi je ne dis pas que c'est vrai à 100%, mais je dis que j'ai beaucoup de doutes. Oui. J'ai beaucoup de doutes et des doutes qui sont confirmés et confortés de jour après jour. Donc, si John Kerry s'intéresse à cette histoire, c'est que c'est sérieux. Oui. Si c'est sérieux, il faut que ça sorte. Oui. Et si ça sort, il faut de toute manière, pour diverses raisons, pas pour ça, mais honnêtement, il faut que George Bush ne soit pas réuni. Oui, c'est ça. Je ne suis pas américain. Ce qui vous inquiète, en fait. Ce qui vous inquiète, c'est ça. Mais pour le bien du monde entier, pour le bien de cette planète, il y a, et je le dis à la fin de mon livre, il y a Oussama Belladen, ça serait bien qu'il disparaisse. Il y a George Bush, ça serait bien qu'il ne soit pas réuni. Il y a deux élus. Il y a Ariel Sharon aussi, il ne faut pas qu'il soit réuni. C'est-à-dire qu'on est face à des gens qui sont en train de jouer avec l'avenir de la planète. Donc, il appartient dans les démocraties, comme c'est le cas aux États-Unis, à chaque électeur américain, de prendre la décision en son âme et conscience. Ce que vous dites, en fait, Mohamed Sifawi, c'est qu'il ne faut pas laisser à George Bush la possibilité d'être réélu en sortant de son chapeau au dernier moment, à 15 jours des élections. Déjà, par principe, c'est-à-dire qu'il s'est moqué de la planète entière, qu'il est en train de se, passez-moi l'expression, de se foutre de notre gueule à tous, d'une part. Mais d'autre part, idéologiquement, lui et son équipe, ce sont des gens dangereux. Ils véhiculent une idéologie fasciste. Je suis désolé, ce sont des intégristes. Alors, je ne peux pas, en tant que musulman, dénoncer les musulmans intégristes et laisser de côté les intégristes juifs ou chrétiens. Je suis désolé, il faut aujourd'hui... Il y a une montée des extrémismes partout. Il y a un retour acharné vers la religion. Il appartient à tout le monde de dénoncer ces fascistes. C'est une autre forme de fascisme. Il faut les dénoncer, ces gens-là, tous comme ils sont. Je ne mettrai pas, naturellement, sur un pied d'égalité, George Bush et Oussama Ben Laden, parce que ce sont deux fascistes différents. Mais, toute proportion gardée, il reste que ce sont quand même deux fascistes. Oui. Anthony Delon, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? Est-ce que vous pensez que c'est plausible cette idée que, finalement, les Américains sauraient où est Oussama Ben Laden et qu'ils le gardent en réserve pour les élections, en fait ? Moi, je pense qu'effectivement, ils doivent savoir dans quelle région se trouve Ben Laden, mais entre savoir où il est et aller le chercher, il y a un grand pas. Et en plus, les Américains, ils ne sont pas bons sur ce genre de terrain-là. D'ailleurs, quand il y a eu l'opération menée la dernière fois, soi-disant, il y avait le numéro 2 d'Al Qaïda, ils se sont cassés les dents, ils ne l'ont pas attrapé. Ils ont attrapé 10 malheureux islamistes, terroristes, et l'autre, il s'est tiré. Ils ne savent pas, c'est comme en Afrique, en Somalie. Ils ne sont pas doués pour ça, les Américains, ils arrivent avec la grosse artillerie, ils bombardent tout le monde, ils exposent tout, c'est fini. Donc là, je pense qu'effectivement, ils savent dans quelle région se trouve Ben Laden, mais ils ne peuvent pas aller le chercher. Vous pensez ça ? Vous pensez qu'au Waziristan ? Comme au Vietnam et comme ce qui se passe aujourd'hui en Irak. Ils sont complètement débordés. Mohamed, vous pensez qu'ils ne peuvent pas aller le chercher au Waziristan ? Je pense qu'Oussama Ben Laden, s'il est arrêté, d'abord, ce sera une opération d'efforts spéciales. Deux, il y aura une complicité à l'intérieur même des zones tribales. Donc je pense qu'ils seront assez malins pour composer avec les deux éléments, c'est-à-dire une complicité à l'intérieur même des zones tribales qui va leur faciliter l'accès, une opération d'efforts spéciales. Ceci étant, vous dites que la neutralisation d'Oussama Ben Laden n'amènera évidemment pas et malheureusement pas la fin du terrorisme. Vous dites que c'est une idéologie fasciste, criminelle, raciste, xénophobe, antisémite, à combattre comme l'idéologie nazie. Et tac ! Je pense qu'il appartient aux musulmans, d'abord, et aux non-musulmans ensuite, parce que c'est le combat de tout le monde, d'éviter ces pièges dans lesquels on essaye de nous faire tomber tous. C'est cette notion de guerre de civilisation, de guerre de religion. Il n'existe pas de guerre de religion. Ce qui existe aujourd'hui, c'est une guerre parce qu'elle est là, il faut la voir. Eux le savent, c'est-à-dire les islamistes savent qu'il y a une guerre. Nous, on l'ignore encore. Ce que vous appelez le djihad planétaire, quoi. Ce djihad planétaire est bel et bien là. Il faut aujourd'hui qu'on sache que ce n'est pas une guerre qui oppose des musulmans à des non-musulmans, mais à des fascistes, à des gens qui rejettent et qui condamnent le fascisme. Il ne faut surtout pas faire l'amalgame entre l'islamisme et les musulmans. Le problème, c'est qu'on entend peu de voix comme la vôtre, Mohamed Sifawi. C'est vrai que souvent, les musulmans n'interviennent pas dans le débat public pour marquer leur différence. Vous savez, je ne suis pas vraiment d'accord. Parce qu'en fait, ce n'est pas ça. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que vous m'avez invité. Donc, il y a beaucoup de musulmans qui dénoncent ce fascisme et qui ne sont invités nulle part. On ne leur donne pas la parole. Donc, naturellement, en connaissant la puissance des médias, si on ne donne pas la parole aux musulmans, naturellement, personne ne le saura. Moi, je vais vous dire une chose, si vous permettez. Je suis et je vais, si vous me le permettez, sauter sur l'occasion de ma présence ici pour dire que je veux lancer un appel à tous les musulmans de France pour organiser une marche, pour dénoncer l'islamisme et le terrorisme. Et je dis bien l'islamisme et le terrorisme. C'est un appel qui est lancé aux musulmans, mais aussi à tous les non-musulmans qui adhèrent à ce combat. Et qui adhèrent à l'idée que, effectivement, la guerre en Irak a été une erreur qui alimente le terrorisme. Que ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient est une gravissime erreur qui alimente le terrorisme islamiste. Tous ceux qui adhèrent à ces idées, je les invite à m'écrire à Marianne, parce que le journal Marianne et Jean-François Kahn, que vous receviez la semaine dernière ici-même, est d'accord et partie prenante dans cette initiative. Et donc je suis en train de préparer, d'essayer de contacter des associations de musulmans et de non-musulmans pour que, justement, la voix des musulmans soit visible et qu'on voit en France que beaucoup de musulmans dénoncent ce fascisme qu'est l'islamisme et qu'ils feront tout pour se démarquer de cette idéologie. Et donc nous avons déjà, d'ailleurs, dans cette veine, avec des amis, décidé d'organiser une rencontre internationale au mois de novembre contre ce que j'appelle pour un Nuremberg contre le fascisme islamiste. Et nous avons 300 signatures. Dans les 300 signatures, un tiers, dans les 300 premiers signataires, un tiers sont musulmans. Donc, c'est vous dire que c'est vrai que nous sommes quelques-uns à être visibles dans cette dénonciation du terrorisme et de l'intégrisme, mais ce n'est pas parce que nous sommes quelques-uns à être visibles que nous sommes uniquement quelques-uns. Nous sommes beaucoup plus nombreux que ça. – Mohamed Sipawi sur les traces de Ben Laden. – Vous n'avez pas peur pour vous, non ? – Non, j'ai peur pour tout le monde, parce que le terrorisme ne vise pas moi, il vise tout le monde aveuglement. Est-ce que le fait de se taire me met forcément à l'abri d'un acte terroriste ? – Oui. – Ceux qui étaient dans les trains de Madrid n'avaient pas écrit de livre pour dénoncer le terrorisme, et malheureusement, donc, je ne pense pas qu'il faille penser en ces termes. Moi, je ne réfléchis pas à tout ça. Pour moi, et je le dis et je le répète, ils n'arriveront jamais à me terroriser. C'est plus fort que moi, mais ils n'arriveront jamais à me terroriser, parce que d'abord, ils frappent lâchement, et ce ne sont pas des lâches qui vont me faire peur, et d'autre part, ils sont dans un monde parallèle, ils sont dans une espèce de paranoïa collective qui les emmène vers des actes extrêmement graves, et moi, je les dénonce. C'est aussi simple que ça. – Mais vous êtes protégé, quand même. – Oui, je suis protégé, mais vous savez, je suis croyant aussi. Je suis croyant, et je pense que la mort de chacun d'entre nous est écrite quelque part, et quand ça doit arriver, ça arrivera par une maladie, par un accident de voiture, par un arrêt cardiaque, par une balle, par une bombe, que sais-je. Donc, est-ce que le fait de se taire me donnerait beaucoup plus de fierté ? Non, je peux me regarder dans une glace, et je me sens totalement libre, parce que s'auto-censurer et, disons, éviter de parler par peur, c'est en quelque sorte faire une concession pour sa liberté. Et moi, ma liberté, j'y tiens, donc je suis un homme libre, je veux rester un homme libre, je dis ce que je pense, et non déplaise, celui qui n'est pas content, c'est la même chose. Merci d'avoir été avec nous, merci. Mon ami, qu'est-ce qu'il a ramené comme souvenir du Wazaristan ? On ne sait pas. Une fausse barbe. Une fausse barbe. J'accueille maintenant Bruno Puzzoulou. Bonsoir, ça va ? Bonsoir. Ah, ils se connaissent, là. Bonsoir. Ça va, Bruno ? Bonsoir, ça va bien, merci. Alors, on parlait de vous ici, la semaine dernière, avec la jolie Sonia Roland. Ah tiens. Magnifique, magnifique. Je ne vous le fais pas dire. Ah oui. Rassurez-moi Bruno, vous n'êtes pas obligé de vous taper Madame de Fontenay à dîner une fois par semaine, quand même. Non, 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 non. Non, ça va ? On coupera à dîner. Bien, alors la dernière fois que vous êtes venu, vous avez fait une interview oui-non. Et je vous avais demandé si vous trompiez votre petite amie, est-ce que vous lui diriez ? Vous savez ce que vous m'avez répondu ? J'ai répondu non. Ouais. Ouais. Il y avait une autre question aussi. Y a-t-il un fantasme que vous n'avez pas encore réalisé ? Vous savez ce que vous m'avez répondu ? Euh... non. Oui. Ah merde. Ah mais c'est fait, alors. Et la dernière, c'était est-ce que vous quitteriez tout pour le grand amour ? Vous savez ce que vous m'avez répondu ? Oui. Non. Oh la merde. Faut que je me mette à jour. Ah oui, faut vous mettre à jour parce que... voilà. Donc elle était ici pour le petit curieux. Vous êtes ici pour tout pour l'oseille de Bertrand Fan et Fanter avec Sylvie Testu, Laurent Lucas et Patrick Braudet. Voilà. Alors, le meilleur pitch pour ce film, moi je trouve, c'est une des premières répliques du film. C'est Testu qui dit ça d'ailleurs. Elle dit, les riches ont des ennuis, les pauvres ont des emmerdes. Et je trouve que ça résume assez bien le film. Oui, oui, c'est trois pieds nickelés comme ça, qui vivotent, ils font un peu des coups, tout foire tout le temps. Et puis, le seul coup qui réussit, c'est quand ils arrivent à se faire une association caritative. Donc, ils foirent jusqu'au bout. C'est extraordinaire. Ça fait penser un peu au film italien, comme le pigeon, tout ça. C'est-à-dire, en fait, tout ce qu'ils arrivent à faire, c'est qu'envoyer, excusez-moi, mais une organisation humanitaire. Une espèce de comédie comme ça, drôle, sur fond de dérive sociale, quoi. Ouais, ouais, j'espère que ça va plaire au public. Mais enfin, dans les avant-premières, les gens se marrent bien. Alors, j'espère que ça continuera. Regardez votre caméra et dites Magneto-Serge. Magneto-Serge. T'es pas la bonne caméra. Comment tu te la pètes ? Magneto-Serge. On avait dit pas de violences. Qu'est-ce que tu veux dire à Fredo ? Ben, la vérité, qu'on peut pas le rembourser. Qu'est-ce que tu veux dire à Prune ? Je vais trouver. Qu'on a eu un pondérable ? Un impondérable. Alors, je vais avec une frappe, c'est ça ? Une petite frappe ? Je veux pas te perdre, je suis rien sans toi. J'ai des idées géniales. Pour l'instant, mes projets se hortent à certaines difficultés. À des impondérables. Faut être complètement honnête avec Frédéric. C'est pas parce qu'on peut pas le rembourser qu'on va pas le rembourser. Ben non. Répète encore une fois. Nous sommes des généreux donateurs. Très bien. Et de donateurs, on deviendrait bien fêteurs. Avec un S. Je prends les choses en go. Oh, bougez, ça m'a saigné, bordel de merde ! Vous bougez, vous êtes là ! Qu'est-ce qu'il y a, c'est un braquage, c'est ça ? Non, t'interprètes. T'appréches pas, je vais hurler. Qu'est-ce que vous cherchez ? Le pognon, bordel de merde ! Le pognon, mais quel pognon ? Non, vous vous trouvez l'adresse, y a pas de pognon. On m'a fait une connerie. Moi, j'ai fait une connerie. On est repéré, c'est ça ? Le pognon, le pognon, le pognon ! Voilà, tout pour les oeils de Bertrand Panepenter, sorti le 12 mai. Vous vous connaissez là ? Parce que j'ai vu que pendant la bande-annonce, vous faisiez des bises. On a chanté ensemble. Non ! Si ! Quoi ? Vas-y, chante ! Qu'est-ce que c'était déjà ? C'était pour la fête du cinéma. Vous avez chanté quoi ? Une chanson que chantait Jeanne Moreau, c'est ça ? Dans Jules et Jim, ouais. Je ne sais plus laquelle c'était. On est reparti dans le tourbillon de la vie. C'est ça. Et vous êtes bien ensemble ou pas ? À cette époque-là, oui. Alors le film s'appelle Tout pour l'oseille. Et de l'oseille, vous en aviez pas beaucoup quand vous avez débarqué à Paris. Il y a un truc qui me fascine dans votre histoire, c'est que pendant deux ans, vous avez fait tous les jours l'aller-retour Paris-Rouen. Oui, Paris-Rouen, quand j'étais au conservatoire, parce que j'avais pas de quoi dormir à Paris. Donc j'arrivais le matin, je repartais le soir, j'allais jamais aux fêtes. Et à cette époque-là, j'avais donc une petite copine. Quand elle me demandait d'aller au théâtre le soir, je disais oui, mais dans ma tête, je me disais putain, je vais passer la nuit dans Paris. Et je passais la nuit comme ça dans Paris parce que je lui mentais, je lui disais que j'avais un studio à Montreuil. Et donc le matin, j'arrivais de bonne heure au conservatoire, je demandais à la concierge de me réveiller, j'allais dormir un peu dans le théâtre. Et après, hop, je filais au cours. Vous avez toujours été quand même un petit peu méfiant avec l'argent, non ? Méfiant, j'en ai pas eu beaucoup pendant longtemps. Ouais. C'est pas un truc qui fait partie de votre vie, quoi. Non, non, non. Moi, je sais, quand vous êtes venu ici la dernière fois, je vous ai dit, est-ce que vous feriez un film porno pour 100 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs ? Je crois qu'on est monté jusqu'à un milliard de centimes. Mais depuis, j'ai fait gorge profonde. Vous feriez quoi pour de l'argent ? Vous joueriez un porno, mais masqué, vous seriez d'accord ? Avec un cash sur la bite. On reconnaîtra pas ta bite. Est-ce que vous seriez prêt à jouer un porno masqué ? Non, non, non. Non ? Non. Sûrement pas. Un parfum ? Non, il y a déjà Jean Reynaud. Et Butzulu, c'est pas terrible. Je sais pas, vous iriez vivre en Suisse pour payer moins d'impôts ? Non, non, non. A Toutainville, en Armandie, oui. Oui. Vous seriez prêt à raconter une enfance difficile dans la drogue pour faire un best-seller, non ? Non, non, non. Non. Est-ce que pour de l'argent, vous seriez prêt à tourner avec Christian Clavier ? Ah, oui, oui, oui. Ah, ben voyez. Oui, oui. Ben voilà. Vous avez des points faibles, quand même. Dans un porno masqué. Un porno. L'art pour l'art, non ? Ben, pas vraiment à l'aise, parce qu'il y a des sacrées têtes de cons à l'intérieur. Et vous en viré à la fin ? Ils m'ont viré, oui. Moi, je l'ai vu jouer à la comédie française. Oui. Hein ? Une lettre de licenciement. Je n'ai pas eu une convocation avant, rien. Donc, c'était un peu léger, quoi. Et puis, on me vire parce que, soi-disant, je refuse des rôles. Je viens de gagner le procès contre Prudhomme. Ah oui. Mais, quant au procès, on leur dit quel rôle ? Ils sont incapables de dire quoi que ce soit. Donc, je sais pourquoi on m'a viré. Parce qu'en gros, j'ouvrais ma gueule. Et puis, il y a toujours des jalousies. La comédie française, c'est notre patrimoine. Mais certaines personnes veulent se l'accaparer. Voilà. En tout cas, c'était un coup dur pour vous parce que vous n'avez même pas osé l'annoncer à vos parents. Non. Parce que mes parents, c'est la première fois qu'ils... Bah, pour eux, c'était génial. Ça va leur faire un choc, ce soir. C'était une sécurité. Non, non. Ils l'ont appris par les journaux depuis... Mais vos parents, ils venaient voir toutes les créations, en plus. Ils étaient vachement fanats, ça. Oui. La première fois que mon père est venu avec ma mère, à la fin de la pièce, il criait, non, 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 non. Et après, je lui dis, mais merde. Il me dit, bah oui, mais tu nous voyais pas. C'est charmant. Ça vous manque, la comédie française ? La scène, oui. La scène, certains acteurs à l'intérieur, mais... Oui. Je l'aimerais toujours. C'est pas parce qu'il y a dix connards à l'intérieur que j'aimerais plus cette maison. Vous dites que vous... C'est comme la ferme. Vous dites que vous passez même pas dans le quartier, quoi. Vous évitez de passer devant tellement ça vous fait mal. Oui. Mais j'ai envoyé un copain débarrasser ma loge. Ah oui ? Ben, quand même, douze ans, hein. Oui. De la loge, il y avait les lettres de félicitations, les fleurs séchées, tout ça, qui étaient dans la loge et vous n'avez pas osé y retourner, vous n'avez pas pu. Non, parce que j'aurais craint de faire une mauvaise rencontre dans un couloir. Vous n'êtes toujours pas remonté sur les planches, depuis ? Non. Ça va se faire, ça va se faire bientôt, en octobre, à Saint-Etienne. Vous êtes un petit peu comme votre ami Toréton, je trouve. C'est-à-dire, vous étiez ensemble à Rouen. En Normandie, oui. Une espèce d'orphelin de la comédie française, comme ça, non ? Oui, sauf que lui, il est parti, il a démissionné, fils. Oui. Mais il n'était plus distribué. Oui. Mais c'est aussi parce qu'on aime beaucoup cette maison, qu'après, c'est difficile à digérer. Par exemple, le cinéma ne les gênait pas quand on m'envoyait au charbon faire les promos partout, même quand je n'avais pas le rôle principal. Oui. Là, ils étaient plutôt heureux du cinéma. Quel con. Ben oui. Tu as bien raison, Laurent. C'est des cons. Vous serez une star de cinéma un jour, vous croyez ? C'est mal barré. Non, je ne sais pas. Est-ce que vous avez l'air tellement aimé le théâtre ? Non, 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 non. Je n'aime pas plus le théâtre que le cinéma. Vraiment pas. Mais star, c'est un mot. Vous savez, pour être star, comme on dit, il suffit de faire sur un film des millions d'entrées. Et le fait de faire des millions d'entrées légitimise le fait que ce soit un grand film. Avec de grands acteurs. Ce qu'il veut, ce n'est pas rentrer à Rouen le soir et avoir un endroit à Paris où dormir, voilà. Quand vous serez une star de cinéma, vous la pèterez un peu plus que ça, là ? Parce que vous ne la pétez pas tellement. Vous êtes vachement simple et tout. Non, non, je ne crois pas, non. Tu veux dire un peu comme... Non, pas du tout, non. Et vous voulez faire du théâtre, non ? Ça ne vous manque pas ? Vous en avez fait ? Moi, j'en ai fait une fois, oui. Et puis j'ai un projet pour 2005. Vu du pont d'Arthur Miller qui est une très belle pièce. Oui, bien sûr. Voilà, c'est un petit peu. Exactement. Bravo. Mais non, c'est formidable, le théâtre. Formidable. Mais Bruno, je ne sais pas, parce que quand vous dites star, c'est quoi une star ? Comme ton père, tu vas un peu, tu vois. Mais c'est un mythe, ce n'est pas pareil. Ah, d'accord, pardon. Mais il est connu, il est reconnu. Tu peux te faire... Tu peux te faire emmerder, hein. Ouh ! Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est une star, Bruno. Il a eu un César. Tu as eu un César. Oui. Il a eu un César, il est connu, il est reconnu. Non, mais je voudrais savoir, quand tu seras une star, s'il continuera, je ne sais pas... Par exemple, est-ce qu'il ira dans des soirées où on offre des portables gratuits, des trucs de stars, quoi ? J'aimais pas beaucoup. Est-ce qu'il ira Martine pour dire score CC ? Monologue. Bruno Puzzulu, qu'est-ce que vous vous dites quand vous vous regardez dans un miroir ? Le temps passe vite. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous vous voyez à l'écran ? J'espère que ça va continuer. Qu'est-ce que vous dites quand vous vous rasez ? Ça blanchit tout ça. Qu'est-ce que vous dites quand vous venez sur un plateau télé comme ce soir ? C'est chez Thierry, ça va. Ouais. Qu'est-ce que vous vous dites quand on vous reconnaît pas dans la rue ? Je suis plus dans ma rue. Qu'est-ce que vous dites quand vous êtes seul le soir chez vous ? Mais qu'est-ce qui est fou ? Qu'est-ce que vous dites quand vous pensez à votre parcours ? Il y a de la cohérence. Ouais. Qu'est-ce que vous dites quand vous êtes énervé ? Ah putain de bordel de merde. Qu'est-ce que vous dites quand vous avez envie d'abandonner le métier ? Non, ils sont pas tous comme à la comédie française. Qu'est-ce que vous dites quand vous regardez le journal télévisé le soir en ce moment ? Je me dis que les gens connaissent pas leur histoire et n'ont pas beaucoup de mémoire. Qu'est-ce que vous dites quand vous finissez par voir arriver Sonia un peu tard, mais elle vient quand même. Regardez. Faites. Ah ! Et maintenant... Voici Jean Louvin. Bonsoir. Jean Louvin, bonsoir. 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 C'est vrai, ouais. Certificat d'études, serveur, officier des arts et lettres, chevalier de légion d'honneur, excuse-moi. Ouais. Ouais, ouais. Vous croyez au mérite ? Ouais. Ouais. Alors Gérard Louvin, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, il suffit de regarder la couverture de votre livre. Gérard Louvin. Chaud devant. Ça, c'est le côté serveur, mais S H W. Chaud devant. Alors, l'incroyable itinéraire d'un sacré producteur. Et puis, Claude François, Florent Pagny, Michel Leb, Alain Chanfort, Sacrée soirée, Jean-Pierre Foucault, Interville, sans aucun doute, Leb Chaud, Roméo et Juliette. Voilà. Vous voulez vous excuser un par un ou globalement, là, pour tous les gens que je viens de citer ? Alors Gérard Louvin, vous racontez votre vie, vos parents coiffeurs, effectivement, le petit salon de coiffure au Rinci, voilà, l'arrivée de la télé, dans la maison. Il y a 12 ans. Ben oui, des choses qu'on a tous connues, le CAP de cuisine, le premier groupe de rock. Et à un moment, c'est quand même des trucs qui m'ont, qui ont retenu mon attention plus particulièrement, à un moment, vous travaillez dans un restaurant qui s'appelle le Crocodile. Alors, c'est rue Godot de Monrois. Ce qu'il faut savoir pour les plus jeunes, c'est que la rue Godot de Monrois, c'était la rue Chaude de Paris avant. Tu connais, toi ? Ah, tu connais pas ? Ben non. Je suis arrêté à rue Saint-Denis, moi. Ben oui, mais bien sûr, c'est normal. C'est plus cher, rue Godot. Godot de Monrois. C'est une rue que t'as la Madeleine. Tu connais pas, Laurent ? Si, si, si. Bon, on va y aller dès demain. Oui, tu peux y aller. Alors là, vous apprenez, en travaillant dans ce restaurant qui est un peu chaud comme ça, c'est un peu sexe aussi, que certains ministres se font talquer les fesses. Ouais, mais j'ai 16 ans. J'ai 16 ans. Pour moi, je découvre... Déjà, je connais pas trop le sexe, déjà, vous pourriez dire. Et puis, je vois des femmes... Vous connaissez le talc, quand même. Ouais. Et ces femmes qui venaient le soir et qui sont des femmes sympas. Et je les entendais parler et puis elles raconter des trucs incroyables. Et elles me racontaient à moi, à 16 ans, les trucs de couches, comme quoi il y avait un ministre, on lui avait mis une couche. Ah non, mais attends, c'était en... Oula, mon Dieu. Vas-y, vas-y, dis la date, on va trouver. Attends, c'était... Attends, j'avais 16 ans. 16 ans, 46, 62. Ouais. T'es un ministre du général de Gaulle. Donc, ouais, ouais. Et à dire, attends, un tel est venu hier, je me rappelle pas du nom, tu te rends compte, j'ai dû y mettre des couches, j'ai dû mettre du talc, il y en a un autre, j'ai dû lui mettre des épingles à nourrice dans le sexe. Ouais. Et j'apprenais des trucs incroyables, mais incroyables. Puis elles étaient là, à manger leur steak au poivre et tout. Ça a été votre éducation sentimentale d'une certaine façon. Ouais, ouais, c'est assez bizarre. Alors, à un moment, toujours, à cette époque, vous tapez une pute. Alors, vous allez voir une pute de là... Je me la tape pas. Mais justement, vous allez... C'est là qu'à un moment, je me dis, j'ai 16 ans, ça me titille. Et je... c'était plus cher à tourner en voiture et tout. Puis je connaissais les tarifs puisque je travaillais là. Et je vais rue de Provence un soir avant de prendre le train parce que je prenais le train à Gare de l'Est. Bon, tout, tout. Puis je vais rue de Provence puis je dis, faut que j'essaie quand même, quoi. Ouais. Donc j'y vais, je cherche, puis j'ose m'arrêter. Et j'ai des gens... Sur une moche, hein, quand même. Sur une... C'est moche. C'est les moins chers, faut qu'on connaître. Parce que je me dis, bon, comme ça... Puis je lui dis, bonjour, c'est combien ? Elle me dit, le prix, je suis atterré parce que c'est presque aussi cher que le regodon. Et elle me dit, c'était le prix. Et je dis, et pour les plus saufs, faites pas un prix. Mais elle me dit, t'es fou, c'est encore plus cher. On sait pas si il faut applaudir. Voilà, alors vous racontez votre job de serveur dans les wagons-restaurants. Effectivement, les stars à l'époque prenaient les trains de nuit. J'ai servi Burton, Edith Taylor. J'ai servi... Mais vraiment, Michel Morgan. C'est à cette époque que vous découvrez un petit peu les affaires, quoi. C'est-à-dire, vous commencez un petit peu à comprendre comment ça se passe, quoi. Un petit peu, ouais. Vous arnaquez un peu la compagnie des wagons-lits. Un petit peu, ouais. Aujourd'hui, il y a prescription, de toute façon. Ouais, c'est pour ça que je le dis. Alors, vous racontez Claude-François, bien sûr, ça a été la grande... la grande rencontre de votre vie. Il y a une histoire extraordinaire, c'est quand il vous fait garder le secret sur son fils, Marc. Ouais. Faut pas oublier que Claude, quand je l'ai connu, il avait 30 ans, 31 ans. Et c'est un chanteur à minettes. Ouais. Il a deux enfants, mais personne ne le sait. C'est-à-dire qu'il a un fils, qui s'appelle Claude, Coco, qui a 6 ans, à peu près. Et que tout le monde connaît. Alors, un chanteur à minettes, qui a 30, 31 ans, qui a un enfant, ça va. Il a un deuxième fils, que personne ne connaît, mais qu'il adore, mais que personne ne connaît, qu'il ne peut pas montrer. Et un jour, au bout de 4 mois, où je travaille avec lui, il m'aimait bien. Il me dit, qu'est-ce que tu fais au réveillon ? Il dit, tu peux venir à la maison si tu veux. Je dis, ouais. Puis il me dit, j'ai un secret. Il faut que tu jures sur la Bible, sur la tête de ce que tu as de plus cher au monde, que tu vas garder un secret. Parce que tu vas rentrer dans mon intimité. On était 6 au réveillon. Et là, je me dis, tes trucs incroyables, je m'imagine. Des trucs de sexe. Des habillants femmes. Je ne sais pas. Parce qu'il me dit, c'est très grave. Je te demande de garder un secret. Et il me dit, j'ai un deuxième fils. Et il avait un fils d'un an, un an et demi. Marc. Qu'il l'a su après. C'est pour ça que je l'ai écrit. Parce que je sais maintenant, je suis quand même très ami avec les deux fils qui le saient. Mais Marc, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il a su à peu près. Il savait qu'on cachait le gamin. Parce que quand il faisait des soirées, des journées au moulin, où il y avait tout le métier, il cachait le gamin. Ouais. Et alors un jour, pour des raisons professionnelles, il a besoin d'avoir un enfant. C'est pas pour une raison professionnelle. C'est encore pareil. C'est qu'il doit se dire tout le temps, il doit se dire, mais comment je vais faire pour un jour, dire que ce gamin, il est là. Et puis un jour, on est en réunion, où c'est vrai que la carrière était comme ça. Des fois, c'était comme ça. Des fois, il cherche un truc, et puis il dit, je crois que j'ai une idée, on n'a qu'à sortir Marc. Et on a sorti Marc. Ouais. Ouais. Alors, vous racontez les bureaux des disques flèches, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y avait des haut-parleurs dans tous les bureaux. Et quand il n'était pas content après les employés, il gueulait, il disait, vous n'êtes qu'une bande devant rien, tout ce que vous faites, c'est de la merde, quoi. Claude, 30 ans, 31 ans, c'est le seul chanteur à l'époque, je pense ne pas dire de bêtises, qui est chef d'entreprise. Tous les chanteurs sont chanteurs, idole, vedette. Claude, lui, il a à peu près une centaine de personnes qui arrivent sur les galas, et il a une maison de disques qui s'appelle Flèche, il a un journal qui s'appelle Podium, il a une agence de mannequins qui s'appelle Girls, et il a un autre journal qui s'appelle Absolue. Il a un empire. Donc, ce n'est pas un chanteur qui passe ses colères parce qu'il chante, c'est un chef d'entreprise. Donc, quand il a un problème, il est comme tout chef d'entreprise, il gueule. Il est, ouais, machin ! Lui, il a un micro dans la maison. Où est le connard ? Mais ce n'est pas le chanteur qui gueule, c'est le chef d'entreprise. Et vas-y, les micros, il écoutait un peu. C'est-à-dire qu'à l'époque, maintenant, vous savez, c'est obligateur, quand vous avez un interphone sur un bureau, la petite lumière rouge s'allume pour qu'on sache qu'on vous écoute. Et un jour, il a dit, on va mettre des caméras dans les bureaux. Alors, moi, là, j'ai dit, ça, mon gars, je n'ai pas envie que tu me voies quand je me gratte les machins, donc... Et là, on a fait une petite révolution, mini-révolution, il ne l'a pas fait. Ouais. Alors, vous racontez, il arrivait au bureau l'après-midi, hein ? Maquillé, il arrivait maquillé. Ouais, alors, dès qu'il sort de chez lui, il est Claude-François. Il n'y a pas une fois où il n'est pas Claude-François. Vous ne l'avez jamais vu ? Non, jamais. Ouais, et pourtant, vous étiez proche de lui. Ben oui, j'étais très proche de lui. Donc, toujours maquillé, brushé, talonnette, toujours. Exactement. Je suis allé chez lui, on allait chez lui, quand on allait chez lui, on voyait Claude-François. Il y avait Claude-François, pas Claude-François, mais ça, je ne l'ai jamais vu. Il y avait Claude-François, Claude-François. Alors, il n'avait pas la veste en paillettes. Il ne sautait pas, il ne faisait pas des bons. Mais il était apprêté, il était toujours coiffé, il avait un truc pour remonter les cils, il était vachement... Mais c'est bizarre, quand même. Il était Claude-François. Non, il y a Prince qui est comme ça. Moi, j'ai travaillé Prince, et c'est pareil. C'est vrai, il y a Prince qui est comme ça. Il travaillait très à l'américaine, il sortait à l'américaine aussi. Alors, il a refusé François-Valéry, on apprend ça en lisant votre bouquin. Oui, ça, ça a été... Dave, il a refusé Dave. Vous lui dites, il chante bien, Dave, il vous dit, il n'a qu'à aller chanter bien. Non, c'est vrai, c'est que Dave, il arrive, c'était des petits bureaux quand même, il y a trois étages, et moi, j'avais mon bureau là, il y a le bureau de Claude juste à côté, et Dave arrive, je dis bonjour, monsieur. Déjà ? Déjà. Et je lui dis, bon, je vois qu'il n'a pas... Il n'a pas de bande, il n'a pas de piano, il n'a rien. Je lui dis, mais qu'est-ce que j'écoute ? Il me dit, je vais chanter. Il commence à prendre la guitare, et là, c'est... Bon, il ne chante pas Vanina, c'était pas Vanina, mais oh là là, dans la boîte. Et l'autre, il m'appelle, il dit, c'est qui le fou, là ? Je dis, il chante vachement bien, mais il dit qu'il a chanté bien ailleurs. Voilà. Il y a Juvet, il n'a jamais signé Juvet, il lui a acheté Les Lundis au soleil, mais il ne l'a jamais signé, c'est bizarre aussi. Oui, il y a même une question que je n'ai jamais posée à Patrick Juvet, pourquoi Patrick n'avait pas chanté Les Lundis au soleil ? Il aurait pu les garder pour lui, il faut que je lui demande. Il faut lui demander. Il m'a fait écouter moi, j'ai écouté la chanson, je lui ai dit, je la prends. Ah, il était bien. Mais il ne l'a pas chanté. Il y avait cette jalousie avec Chanfort dont on a parlé ici avec l'intéressé, mais c'est incroyable. Il était tellement jaloux de Chanfort qu'il faisait exprès de créer des incidents techniques. Il est super fier de Chanfort. Mais dès que Chanfort, devant il y avait 10 fans à peu près par jour, alors Chanfort en avait une, c'était pas grave, Chanfort en avait deux, Chanfort en avait trois, puis un jour, Chanfort, il en a eu dix. Alors le jour où il en a eu onze, c'était un drame. Il y avait une guerre sur le trottoir, il y avait la chef fan qui s'appelait Nicole, qui disait à Claude, ouais, ça y est, il y en a eu une, et à se batter. Et là, à partir de là, il était fier et jaloux, comme un père qui est fier du fils et qui est jaloux du fils. Alors après, vous quittez Claude-François, vous vous occupez de Chanfort, et là, Chanfort tombe sur Lyo. Et ça a été le drame de votre vie en fait, j'ai compris en lisant le bouquin. Le drame de leur vie. Oui, parce que Chanfort, lui, il était marié, père de famille, et Lyo, elle lui téléphonait en lui disant, mais attends, si tu viens pas vivre avec moi, je me suicide. Elle se suicidait à peu près tous les deux jours. Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. On a rendez-vous, c'était là pour interview... Pour descendre de police, pour Rock et Folk. Et il nous donne rendez-vous parce que tu voulais un endroit un peu glauque, puisque c'était à l'époque, et on avait rendez-vous dans un café qui s'appelait La Cigalle à Clichy pour faire les photos. Et bien sûr, elle est pas là. Et toi, t'es là, moi je suis là, elle est pas là. Thierry me dit, mais elle est où ? Je dis, vous savez, on a un vrai problème, parce qu'on se connaissait pas à l'époque. J'ai un vrai problème, c'est qu'elle est à l'hôtel Hilton, et elle est en train de se suicider. Et il voulait une photo très triste, où elle pleurait un peu. On a été servis parce qu'on était... On voulait une photo où on l'a arrêtée un peu violemment. Et effectivement, je me souviens d'Hilton avec les rideaux noirs tirés, elle avec le rimel qui dégoulinait complètement. Mais en fait, on n'a pas eu à la maquiller pour la photo. On a fait une photo superbe. Tout le monde disait, qu'est-ce qu'elle est bonne comédienne ? T'as vu comment elle chiale ? En fait, finalement, vous avez quitté Chanfort, parce que vous n'en pouviez plus. J'en pouvais plus. Voilà. Et Chanfort a quitté sa femme. Ouais. Et après, il a quitté Lyo. Ouais. Voilà. Je vais faire un croquet. C'est un peu comme la fille d'Octil tout à l'heure, si tu veux, tu vois. Alors, quand vous avez quitté Chanfort, il vous a dit, tu finiras garçon de café. C'est pas sympa ? Ouais. Mais on est super revenus potes, mais on a été fâchés longtemps. C'est-à-dire que, le jour où je l'ai quitté, il m'a dit, vas-y, tire-toi et tu es garçon de café, tu retourneras garçon de café. C'était en 82. J'ai créé GLEM. Gérard Louvain, édition musicale. Non, pas Gérard Louvain, édition musicale. Gérard Louvain, édition musicale. J'avais 20 000 balles. J'avais pas un rond. Enfin, 20 000 francs pour monter la société, pour bouffer et tout. Et là, j'ai rien. Et aujourd'hui, vous êtes milliardaire. Non, c'est ça. Et là, j'ai rien. Et je m'occupe de Sylvie Joly, à l'époque. Ouais. Et je gagne 600 francs par semaine. C'est terrible. Ça fait du bien de penser à tout ça quand c'est fini. Ouais, ça fait du bien. Et là, je rencontre Michel Lemb. Voilà. Alors bon, il y a eu, on va pas tout raconter, c'est dans le bouquin, vous n'avez qu'à l'acheter après tout. Ouais, c'est ça. Il y a eu l'aventure télévision, cinéma, les films. Vous avez produit pas mal de films avec Pierre Salvadori. Très beaux films comme Les Apprentis. Les comédies musicales. Et alors, les deux dernières comédies musicales, Les Demoiselles de Rochefort et Belle Belle Belle, n'ont pas marché. Pourquoi ? Je sais pas, vous demanderez public. C'est pas dommage, quelqu'un comme vous, qui a fait quand même cette carrière effectivement étonnante, et vous le racontez dans votre bouquin, que vous partiez comme ça, sur une année avec 11 millions d'euros de pertes dans votre société. J'ai cru que c'était le prix qu'on m'avait payé pour moi. J'ai vendu une société en 85, qui devait s'arrêter en 2003, je l'ai terminée en 2004, je suis parti, et puis voilà, c'est tout. C'est vrai que les dernières années ont été un peu moins bonnes. La dernière année, mais aussi en télé, etc. Mais c'est pas... Ouais, c'est pas très grave. Enfin, pas pour moi. Il s'en fout, il a vendu. Ouais, il a vendu. Maintenant, vous refaites une société là ? J'ai cinq sociétés déjà. Les gens disent, qu'est-ce que tu fais Louvain ? Et t'as remonté un petit bistrot quand même. Ouais, j'ai une crêperie, à Pigalle, côté de la cigale, qui vachement bien. J'ai remis au Juliette, qui joue dans 12 pays quand même, parce que si j'ai une fierté c'est ça, dans 12 langues. Donc voilà. Ça va quoi. Ah bah tout va bien. Ça va ? Vous pouvez donner de l'argent un peu à... Bah c'est vrai, j'ai un peu aidé Stéphanie. D'accord, ok. Vous êtes le patron de la Starac là, non ? On en parle. Ah ! Ça va être chaud. Ouais, ça peut... Ça vous fait marrer de faire ça, non ? Ah ouais, ouais, ça ça m'amuse. Hein, c'est rigolo ça. Ça, ça m'amuse. Mais au départ, vous étiez pas très télé-réalité. Non, j'étais pas du tout. Pas du tout, ouais. Ah ouais, je le dis. Ouais. J'aime le spectacle, j'aime les paillettes, on se connaît. J'aime le show, la télé-réalité... Ouais. Ouais. Puis j'ai appris à la faire, et c'est vrai qu'en la faisant, j'ai pris un vrai plaisir à la faire. Je... Un vrai pognon aussi. Ouais. Mais euh... On travaille tous pour l'argent, quand même. Faut le dire. Mais c'est vrai qu'en le faisant, j'ai appris et j'ai aimé. Voilà. Vous dites qu'il faut donner aux gens... De toute façon, vous dites qu'il faut donner aux gens ce qu'ils veulent. Bah, on est dans un phénomène social. Celui qui... C'est chaud, ça, quand même. Celui qui... C'est théorie. Bah oui, mais... Bah oui, bah oui. T'es pas d'accord avec ça, toi ? Non. Tu peux donner aux gens ce qu'ils veulent, mais faut donner aux gens ce qu'ils veulent, c'est dangereux. Ah, c'est la théorie de Gérard. Faut donner aux gens ce qu'ils veulent. C'est ce qui fait que ça marche, sûrement. Serge Calfond, il me dit un truc. La dernière fois que Louvain est venu, il est tombé sur Joe et Star. Ouais, non, mais exactement. Il y a la même place. Il revient trois mois après, il retombe sur Cool Joe et Sing. C'est une belle émission. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est pour dire que nous, on n'est pas sponsorisés par l'État non plus. On fait de la musique, on est producteurs indépendants et on fait la musique qu'on aime aussi. Mais si tu n'as pas de décoration, alors tu fermes ta gueule. C'est tout. Là, un truc qu'il faut, c'est... Tu l'ouvriras quand tu auras une tâche de ketchup en attendant que tu la fermes. Il faut respecter toutes les musiques, il faut respecter tous les arts. Je respecte. Et à partir du moment... Faire de la musique, parce que les gens attendent ça, c'est un peu dangereux quand même. L'art, c'est pas ça. L'art, c'est s'exprimer d'abord et puis après, s'il y a des gens qui adhèrent, c'est bien, quoi. Vous faites de la musique que les gens attendent aussi. Vous ne faites pas de la musique que les gens attendent. Mais au début, je n'en pas dit... Personne ne m'attendait. Oui, mais la télé réalité, personne ne l'attendait aussi. Oui. Enfin, ça marchait déjà dans les autres pays aussi. Non, mais tu vois, l'affaire, par exemple, c'est regarder par un téléspectateur sur deux. Ça veut dire qu'un téléspectateur sur deux con, moi, ça me rendrait triste si c'était ça. Je ne pense pas que ce soit ça. Moi, je le regarde, mais si ça me rend pas triste, ça me rend con, moi. Mais je le regarde. Et si c'est ça, c'est grave. Bien, écoutez. On va voir. On va voir, Gérard Louvain, jusqu'où vous pouvez aller pour donner aux gens ce qu'ils veulent. On va faire une interview limite. Gérard Louvain, Est-ce que vous seriez prêt à obliger Julien Courbet à se dénoncer lui-même dans une émission anti-arnaque ? Il se dénonce tous les vendredis. Est-ce que vous pourriez montrer les deux moiselles de Rochefort à poil dans Playboy ? Elles sont mignonnes. Si elles acceptent, tout de suite. Si elles acceptent, on va bien montrer Daniel Gilbert. Je vous peux bien montrer deux gamines de 18 ans. Est-ce que vous pourriez monter une comédie musicale sur Jean Moulin qui se finisse bien ? Oui, mais je ne vois pas les chansons qu'on pourrait faire. C'est peut-être un peu dur quand même. Il cherche. Je cherche les chansons. Est-ce que vous pourriez faire des débats politiques dans la boue ? En string ? Peut-être que ça rendrait les politiques un peu plus humains. Ça les remettrait, j'allais dire, ça les remettrait un peu sur terre. Est-ce que vous pourriez faire Koh Lanta avec Dick River, Servet Villars, Stony Chardin et Christophe Lambert sur une île déserte ? Ils y resteraient peut-être comme ça. Est-ce que vous pourriez faire Renette Patrick Sabatier ? Oui. Oui. Ben oui. Avec un bon concept et tout. Les gens de talent, ils rebondissent toujours. Est-ce que vous pourriez faire une émission de télé-réalité qui s'appellerait Canicule Story avec des vieux qui partent leur cimetière les uns après les autres ? Tiens, non. Ça y est, on a trouvé sa limite. J'ai trouvé la limite de Gérard Louvain. Si les gens le demandent. Est-ce que vous pourriez faire Sex Academy ? Ah ouais, j'aimerais bien. Est-ce que vous pourriez faire une émission politique baptisée Tous des pourris ? Tous des pourris. Deux, trois pas pourris quand même. Ceux qui t'ont donné ton ruban en tout cas. Ça le gêne vraiment longuement. Oui, oui, oui. T'es une fixette là-dessus. Pourquoi ? T'es pas content d'une éligion d'honneur. T'es une vraie fixette. Je vois qu'on le donne vraiment à n'importe qui. Mais non, c'est pas n'importe qui enfin. D'accord, mais qu'est-ce qu'il a fait ? C'est Jacques Chirac qui la donne. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est n'importe qui qui la donne à n'importe qui. Moi, je veux bien. Je vais la demander. Jacques, qu'est-ce que vous faisiez nous, président ? Jaco. Je crois que je la mérite aussi, Jaco. Tu m'appelles. Non, attends. Laurent. Alors. Laurent, ce qui te fait chier, c'est qu'il est lui ou de ne pas l'avoir, toi ? Il ne veut pas. Moi, non, à la base, je ne la veux pas. Mais s'il l'a eu, je la veux. D'accord. C'est ça mon truc. D'accord. Est-ce que, si le public le demandait, si le public le voulait, vous pourriez faire maigrir Jean-Pierre Foucault ? Attends, ça fait 25 régimes qu'il fait. Et alors ? Il a maigri. En ce moment, il a maigri. Il ne regrossit pas. Moi, j'ai maigri, j'ai regrossi. Est-ce que vous pourriez demander à Florent Pagny de payer ses impôts ? Ouais, mais je l'ai aidé depuis un temps. C'est vrai que ça y est, il les a payés, quoi qu'il arrive. Mais j'ai toujours connu avec des problèmes d'impôts. C'est marrant ça. Il ne veut pas les payer ? Ouais, je ne sais pas. Il a du mal. Et c'est des grosses sommes aussi, hein ? Ouais, ouais, ouais. C'est pas facile à payer des sommes comme ça, hein ? Il a joué André Rieux avec Cool Shen. Ouais. Parce que s'il connaissait André Rieux, je suis sûr qu'il l'aimerait. Là, je m'aventure, hein ? Non, je ne connais pas, non. De loin, de non. Tu ne connais vraiment rien. Tu pourrais me leur fourguer. J'ai peur que Rieux ne connaisse pas non plus du thème. C'est pas vrai. Il a fait une très belle composition. Donc, j'ai trouvé vos limites, quand même. C'est Canicule Story. Ça, vous ne le feriez pas ? Réfléchis, attends, attends. Non, non. Toujours l'été prochain. Non, il ne le ferait pas, ça. La limite aussi, c'est qu'il n'y ait pas de public qui regarde. Ça, c'est la vraie, vraie limite. Mais du moment qu'il y a un public qui regarde, du moment qu'il y a un public qui regarde, vous pensez qu'on peut tout faire ? Non, non, non. Il ne faut pas non plus aller à l'extrême. Respecter le public. Je veux toujours dire, quand on dit, ouais, l'audimat, l'audimat, l'audimat. Audimat égale public. Donc, si on ne respecte pas l'audimat, on ne respecte pas le public. Moi, je respecte le public, je fais un travail pour le public. Excusez-moi. Vous, je ne sais pas si vous travaillez pour que personne ne vous regarde. Oui, respecte le public. J'espère qu'on nous regarde. Sinon, à ce tour-ci, ce serait dramatique qu'on ne nous regarde pas. Gérard Louvain, chaud devant. C'est une lumière chez Alma-Michel. Stéphanie, je vais vous laisser filer. Rendez-vous donc le 16 mai, à 13h, à la gare Montparnasse, Laurent. Devant la tour. On y sera. Nous y serons. Voilà. Merci. Merci. Et bravo. Et maintenant... Voici Danny Briand. Bonsoir. Quel accueil, ça va ? Très bien. Alors, vous avez déclaré récemment, à la télévision, je suis obligé d'être festif et souriant. Dans la vie, je n'ai plus de tendance à être marginal et asocial. Mais si vous voulez faire la gueule, il n'y a pas de problème. Non, pas du tout. Si ça vous fait chier d'être festif et souriant, vous pouvez faire la gueule, on s'en fout, nous. Non, au contraire, comme je suis à la télé, je crois qu'il faut être festif et souriant. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'était que j'étais ambivalent. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis festif et souriant que je n'ai pas une vie intérieure ou j'ai des... Ah, plusieurs facettes. Voilà. Vous avez peur quand vous prennent pour un beau mec et point barre, quoi, ouais. Non, ce n'est pas ça. C'est que je pense que je suis quelqu'un d'assez tiraillé entre plusieurs choses. Alors, c'est vrai que, comme à la télévision, on a toujours choisi, comme il faut être gay, il faut faire des trucs qui swing et tout ça. On a toujours choisi mes chansons les plus légères, en laissant dans l'ombre, peut-être dans mes albums, des chansons un peu plus graves. Mais ce n'est pas grave parce que je joue le jeu, c'est le jeu de la télévision. Quand on passe à 20h30 où on ne va pas faire chier le monde avec des trucs. Oui, Gérard, vous ne direz pas le contraire, hein, Gérard ? Exact. C'est ça, quoi. Alors que lui, il sent bon, il fait la gueule, il s'en fout, lui, il est... Il ne passe pas à la télévision. Si, si, il passe dans mes émissions. Non, mais en chanson, non. Oui. En tous les cas, vous n'avez pas de quoi faire la gueule parce que votre dernier album, Jazz et la Nouvelle Orléans, est déjà cinquième du top album. C'est pas mal, hein. C'est la première fois que ça m'arrive. Bah oui. Ouais. Ça monte très vite, là, hein. Ouais, c'est... Je suis très content. Eh, vous êtes en concurrence, là. J'ai t'a donné. Je suis content. Qui est derrière ? Il est quand même derrière. Il est derrière toi. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Il chante bien. Comme quoi ? Moi, je chante pas. Je chante pas une rap, lui. Alors, votre premier album. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand je vois ton cul, je suis très déçu. J'adore. J'ai écrit ça tout à l'heure en pissant. Alors, ce qui est très marrant, ce qui est très marrant avec Danny Briand, c'est que le premier album, c'était à Saint-Germain-des-Prés. Après, il y a eu Cuba. Après, il y a eu Danny Briand en Italie. Maintenant, c'est Danny Briand à la Nouvelle Orléans. Est-ce que vous allez faire Danny Briand fait l'Espagne ? Danny Briand à Saint-Tropez ? À Saint-Tropez au Congo. Pourquoi pas, mais je vais toujours dans les... On a marché sur Danny Briand. Danny Briand et les Picaros. En fait, je vais toujours dans des... Le trésor de Danny Briand. Les aventures. Ouais, c'est des aventures. Je vais toujours dans les berceaux où sont nées les musiques que j'aime. Et cette fois, il y avait les musiciens de Harry Koenig Jr. Ce qui ne gâche rien quand même quand on écoute le disque. C'est ça. C'est Harry Koenig Jr. qui ne prête jamais son groupe. Ouais. Me l'a prêté et j'ai enregistré là-bas avec un big band. C'est la première fois de ma vie que ça arrive. Et je suis content qu'un album de jazz, parce que c'est vraiment un album de jazz pur à 100%, je l'ai acheté jusqu'au bout, était arrivé comme ça en tête du top. Parce que d'habitude, c'est une musique pour une minorité. C'est pas une musique justement de télé. Ouais, c'est un peu une chapelle le jazz band, c'est vrai. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens ont envie d'écouter d'autres choses. Vous avez tout enregistré en trois jours pour garder l'énergie. Oh la la la. Oh la la la. Oh la 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 la. Ouais. Ah, il est incorrigible. Quand je vois tes yeux. Ah, il est incorrigible. Ah, il est formidable. C'est bon, allez-y, continuez. C'est bon, allez-y, continuez. Ah, il est bon. Ah oui, tu peux faire, oui. Je vais faire. Non mais c'est important, hein. C'est important parce que... Ah mais continuez, faites comme ça, n'était pas là les enfants. Gâcher une soirée, hein. Ouais. Votre mari est en coulisses, je vous rappelle quand même. Merci beaucoup. Alors c'est un disque qui est dédié à votre père, hein, qui est mort il y a deux ans. Vous dites, on est passé à côté l'un de l'autre. Peut-être parce que lui n'avait pas connu le sien, mais vous avez du mal à communiquer tous les deux. Ouais, bah comme beaucoup de gens, Gérard en parlait. Enfin, on a un problème de génération. J'avais un père qui est... C'est pas les pères copains d'aujourd'hui, quoi. C'était l'autorité, il y avait un respect. Et donc, quand je lui ai dit, par exemple, je voulais être chanteur ou acteur, il a dit quand tu seras chanteur, je serai président de la République. Ouais. Donc, vraiment, il y croyait pas tellement. Et puis donc, un jour, il m'a vu à la télé quelques années après, il s'est mis à pleurer. Ouais. Et en fait, on n'a jamais vraiment communiqué et on est passé là. Il ne s'est pas lancé dans la politique après, ça ne lui a pas donné envie. Ouais. Et voilà, vous lui avez fait une chanson qui s'appelle « À mon père » et il est un petit peu immortalisé d'une certaine façon maintenant. C'est vrai, avec une chanson, en fait, je ne sais pas combien de temps dure une chanson, mais c'est vrai que ça prolonge un peu sa vie. Ouais. Et j'ai raconté toute sa vie en six minutes. C'était un émigré qui en a bavé, qui a eu des épreuves et tout ça. Qui est arrivé de Tunis, c'est ça ? Il n'a jamais dépassé le SMIC. Mais en revanche, il nous a légué, excusez-moi, je suis un peu ému quand j'en parle. Mais il nous a légué un optimisme, malgré les difficultés, tout ça, d'y croire encore. Alors, il y a une autre chanson qui s'appelle « Un jour ». C'est sur la difficulté du couple. Alors, vous, vous avez été au début complètement embarqué dans l'amour fusionnel. Et puis maintenant, vous avez compris. C'est-à-dire que j'ai compris parce que j'étais quelqu'un d'excessivement jaloux et comme je dis dans ma chanson, si l'amour nous enchaîne, un jour il finira. J'ai compris qu'en fait, dans un couple, on est trois. Il y a l'homme, la femme et le couple. Et en fait, il faut garder une distance, il faut avoir chacun sa vie. C'est basé sur la confiance, évidemment, mais on doit avoir sa vie d'homme, sa vie de femme. Pour la femme, bien sûr. Et puis, avoir sa vie de couple. Et la vie de couple, en fait, se nourrit de chacun des... Non, mais c'est juste ce que vous dites. D'ailleurs, vous, vous en êtes aux chambres séparées pour le moment. Voilà, et ça, ça crée une distance qui fait que... Bientôt, vous verrez, vous ferez appartements séparés. Bon, bah, plus tard, ça. Oui, oui, oui. Vous avez... Moi, je suis assez d'accord avec ça. Ah bon ? Oui, sur les appartements séparés, les chambres séparées. Et aussi sur un truc que vous dites, c'est qu'il faut se marier à 40 ans. Oui, ça, c'est vrai. C'est ridicule de se marier avant. Ça, j'en suis sûr. Je me suis marié à 21 ans. Bon, c'était un peu trop tôt. Je n'étais pas formé. Mais je crois qu'à 40 ans, c'est bien parce qu'on est un peu jeune. Formé ? Enfin, forgé, je ne sais pas comment dire, mais j'avais pas l'expérience. Maturité. Oui, non, mais j'avais déjà tout ce qu'il faut. Mais... Et je savais comment m'en servir. Mais si vous voulez, je suis partisan de la vie à deux. Je ne suis pas du tout pour le célibat. Je pense que dans la vie, il faut faire un chemin côte à côte pour s'épauler. Ça, c'est très important. Mais à 40 ans, un homme a fait pratiquement toutes les expériences. Il est revenu de tout. Et je pense qu'il est mûr pour partager et échanger avec quelqu'un. Mais vous dites que vous étiez déjà formé, mais quand vous étiez jeune, vous n'étiez pas si beau que ça. Vous aviez des hublots épais comme ça, d'abord. Jusqu'à l'âge de 32 ans, on vous a opéré. Oui, c'est vrai. J'étais très, très myope. Je n'avais pas du tout la cote, vraiment. Et puis un appareil dentaire. Oui. Vous étiez moche, en fait. Horrible. Et des boutons. Non, c'est vrai. Des boutons. J'étais affreux. Donc, chaque fois que mes copains, on allait en boîte au François 1er, tout ça, je revenais toujours bredouille. Et ça a créé un complexe, c'est vrai. Je me prenais tout le temps des vestes. Et le jour où je me suis mis à chanter, j'ai vu que c'était un peu plus facile. Oui. Vous avez choisi la guitare pour séduire, quoi. Voilà. Regardez votre caméra et dites Magneto Serge. Magneto Serge. Un jour c'est blanc, un jour c'est noir, un jour beau temps et puis plus d'espoir. Un jour je suis l'homme de ta vie, on fait l'amour et puis tu t'enfuies. Un jour tu dis que je suis tout et puis tu ne dis plus rien du tout. Comme l'hiver et le printemps, ton amour change de saison. Tu parles trop, puis plus un mot, ton cœur a froid puis il a chaud. Voilà Danny Briand, un jour extrait de son nouvel album Jazz à la Nouvelle Orléans. Alors sur cet album, il y a une reprise qui ferait pallir d'envie Gérard Darmont pour qui c'est une chanson fétiche. Sous-titrage MFP. You are all alone for life or shit and dark In other words, please be true In other words, I love you Voilà, Fly Me To The Moon, Danny Briand Extrait de son dernier CD J'ai dit, c'était lui, c'est lui, c'est lui Chanson qui a été écrite en 1954 C'est lui au grand standard de jazz Immortalisé par Sinatra bien sûr C'est ça, c'est mon chanteur modèle C'est vraiment le type que j'adore par-dessus tout C'est vraiment le modèle indépassable Parce que j'ai trouvé qu'il y avait tout dans sa voix Il y a du swing, de la tendresse, du sexe Il y a un côté chic, un côté voyou Il y a vraiment tout Et puis, lorsque j'ai fait cet album jazz J'ai discuté avec les gens Je me suis rendu compte que les gens ne connaissent pas tellement le jazz En France C'est une culture qui a explosé dans les années 50 Mais après le rock'n'roll est arrivé Et puis le jazz a été oublié Il y avait une chanson qui était jazz Et qu'en même temps les gens se connaissaient C'était Flammy to the Moon C'est pour ça que je l'ai reprise Voilà Alors Danny Briand sera au Petit Journal Du 7 au 10 juin et du 14 au 17 juin Et au Casinets de Paris du 12 au 17 octobre Avec le Big Bang Voilà, ah oui Alors vous êtes très discret en fait Vous sur votre vie privée Tout ça, on ne sait pas grand-chose Bah, puisque je n'ai pas encore 40 ans Je ne suis pas encore marié Ouais Non mais c'est vrai On ne sait pas très bien avec qui vous fricotez Non, on ne sait pas Vous n'aimez pas vous faire remarquer comme mec Bah, je trouve que ce n'est pas intéressant Ce que je fais J'ai l'impression que les gens me connaissent pour ma musique Pour mes trucs, ma vie privée Je ne sais pas si c'est Bah écoutez, pour vous permettre d'être discret On va faire une interview de dos Denis Briand C'est plus facile de répondre à l'interview Quand on tourne le dos aux gens ? Ah non, pas du tout Je trouve que justement Il y a une grande règle dans le music hall C'est qu'il ne faut jamais tourner le dos Ouais Quand on est de dos On a envie de leur dire quoi aux téléspectateurs ? Bah vivement que je revienne devant Parce que j'ai besoin de vous regarder Parce que là, je ne comprends pas ce qu'il se passe là Enfin, je regarde le public Remarquez, je regarde le public Mais pas le spectateur C'est plus dur de tourner le dos aux téléspectateurs Ou d'être face au public ? C'est plus dur de tourner le dos En tout cas, pour le métier que j'ai choisi Je crois que c'est basé sur l'échange Alors quand on tourne le dos Je trouve que c'est une forme de mépris Comment on fait pour exprimer une émotion quand on est de dos ? Vous savez que d'après l'acteur studio Si vous êtes dans un état émotionnel On sent même votre émotion de dos Ça, c'est les très grands acteurs C'est le regard de Niro Faites voir une émotion Là, par exemple, l'abattement Vous êtes de dos C'est bien joué Maintenant que vous êtes de dos Qu'est-ce que vous pourriez me dire Que vous n'osez pas me dire quand vous êtes de face ? Je voulais vous dire que je vous ai toujours adoré Oui, ça c'est bien de me le dire de dos Parce que d'un seul coup, je suis moins gêné Ben voilà Vous croyez que vous pouvez être intéressante d'eau, Danny ? Ben, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ben, vous êtes bien, moi, je trouve Ah ben, voilà Qu'est-ce qu'on gagne à ne pas vous voir de face ? C'est-à-dire que si je reste trop de dos comme ça À un moment, je sais pas J'ai l'impression qu'il va y avoir une bagarre Vous êtes curé le nez, là, par exemple C'est parce que vous êtes touché le... Curé, non, j'ai caressé Parce que j'avais de la poudre Enfin, de maquillage Ah, un maquillage Danny Brion, son album s'appelle Jazz, à la nouvelle ordre Cool Change, je vous laisse filer Rendez-vous avec Joe et Star pour un plateau de fruits de mer Sûrement Tout simplement Au revoir, merci J'accueille maintenant Didier Lestrade Didier Lestrade, bonsoir Bonjour, vous êtes journaliste à Tétu, cofondateur de Act Up Vous avez déjà publié deux livres chez De Noël Dont Act Up, une histoire Et vous publiez aujourd'hui The End Toujours chez De Noël Vous partez d'un constat simple Depuis l'arrivée des trithérapies en 1996, le sida ne fait plus peur C'est ce qui explique le phénomène du bareback Alors le bareback, pour nos amis téléspectateurs qui ne seraient pas au courant C'est l'abandon de la capote C'est un nouveau style de vie après 25 ans d'épidémie où des gens sont fatigués de la capote et ils finissent par revendiquer le fait de refuser la capote Et je crois que ce livre, c'est la première fois qu'on fait un livre sur la prévention en milieu gay Parce que je suis très inquiet de ça C'est quelque chose qui, après 15 ans d'activisme, me fait beaucoup de mal Et de voir que l'épidémie reprend chez les homosexuels C'est forcément un moment Bien sûr c'est un sujet grave Mais à un moment, c'est quelque chose C'est un sujet qui mérite quand même qu'on s'insurge Et non seulement à l'intérieur de son propre groupe C'est-à-dire que moi je me suis toujours battu dans la lutte contre le sida Et je suis un peu triste quand je vois que les choses commencent à tourner mal Oui, quand on lit votre bouquin, on a l'impression que c'est un peu Rien ne va plus chez les homos La communauté perd ses repères C'est un peu, excusez-moi, il n'y a plus de morale Les jeunes par exemple qui arrivent à 20 ans, ils n'ont pas vraiment connu ce qu'on a connu nous Moi je suis séropo depuis 17 ans Et c'est vrai que même quelqu'un de mon âge, c'est très difficile de parler à un jeune Et de leur expliquer en quoi c'est vraiment important de rester séronégatif Et qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger Et c'est vrai que moi ça fait depuis 5 ans, 6 ans que je vois cette idée de bareback Grandir de plus en plus dans la communauté gay Et à un moment on a cru que c'était un fantage, que c'était un délire de ma part Et je crois que maintenant on a des chiffres qui montrent que d'année en année Ça augmente dans tous les pays qui sont autour de chez nous Et je crois que 20% d'augmentation en Angleterre l'année dernière Pour une seule année, ça veut dire qu'il suffit 5 ans comme ça Et on double le nombre de calcidas Alors les barebackers pour vous c'est un petit peu des kamikazes Des kamikazes nihilistes qui disent après moi le déluge Il y a une partie des gens qui ont vraiment envie d'être nihilistes Oui, mais il y a aussi des gens tout simplement qui baissent les bras Qui baissent les bras parce que c'est vraiment très dur De considérer que tous les jours il faut mettre la capote Et je crois que la prévention était vraiment dans une situation vraiment de crise en France C'est-à-dire que les associations je crois ont baissé la garde vraiment Et je crois que l'État en profite Et que du coup à partir du moment où on ne parle pas de prévention Les gens sont désemparés, ils ne savent vraiment pas ce qu'il faut faire Le sentiment qu'on a, disait l'Estrade, c'est que vous voulez mettre une morale dans tout ça Et on revient un petit peu sur la problématique que développait Soral ici la semaine dernière C'est-à-dire qu'il y a une homosexualité subversive et une homosexualité normative Et que vous êtes plutôt partisan de la seconde Mais non, parce que j'ai 46 ans et j'ai fait partie de l'homosexualité subversive Mais c'était avant l'arrivée du sida Ça va être subversif aujourd'hui quand il y a 42 millions de personnes qui sont touchées par cette maladie C'est quand même pas possible On s'est battus, moi je me suis battu pendant 13 ans pour qu'il y ait des traitements J'ai rencontré tous les laboratoires pharmaceutiques C'est mon travail à Act-Up J'ai fait chier les laboratoires pharmaceutiques et le gouvernement Et maintenant qu'on a les traitements, qu'on est dans un pays où on a la chance d'avoir les traitements Il y a des mecs qui veulent être subversifs en disant Je vais oublier la capote C'est pas de la subversion, c'est tout simplement de la connerie Et à un moment il faut leur rappeler que c'est non seulement un respect de soi-même Mais un respect des autres Il y a au moins un point sur lequel, Didier Lestrade, vous êtes d'accord avec Alain Soral C'est l'obsession des gays pour le shopping, le consumérisme gay Alain Soral dit, la seule chose qui fait qu'il y ait une communauté homosexuelle, c'est le shopping Et moi je dis, il y a d'autres choses quand même Il y a non seulement le fait qu'on a fait partie d'une minorité qui a mal vécu pendant pas mal de temps Et qui est encore, il n'y a pas longtemps, il y a un mec dans le Nord qui s'appelle Sébastien Nouchet Qui a été brûlé vif Et ça c'est de la vraie homophobie réelle Et ce que je veux dire là-dessus, il ne faut pas imaginer que la vie maintenant elle est complètement facile pour les homosexuels Je crois que le consumérisme c'est peut-être une façon de vivre les choses plus vite Quand peut-être on a plus d'incertitudes sur l'avenir Et je crois que quand même, ce n'est pas une excuse pour oublier de s'engager sur des choses qui sont importantes C'est-à-dire le sida actuellement, il y a très peu de gens qui sont intéressés par ce sujet Mais je crois que sur un sujet pareil, on est obligé d'avoir des gens qui de temps en temps rabâchent Et moi je fais partie de ça C'est vrai que vous êtes un petit peu déçu, c'est le sentiment qu'on a en lisant votre livre Déçu parce que finalement dans la communauté gay, l'individualisme a remplacé l'idéalisme Je crois, oui un peu, mais je crois que c'est un peu le principe d'immersion Je crois qu'il faut que les gens aillent mal pour qu'ils se ressaisissent Et je crois que c'est ce qui s'est passé au début du sida Vous savez, les gens se sont mobilisés au début du sida parce qu'ils avaient peur Les gens n'ont pas pris la capote parce que c'était fun Ils ont pris la capote tout simplement parce qu'ils avaient vraiment peur de mourir Et je crois que maintenant, les gens ont oublié ce que c'est cette maladie Moi-même, il suffit de voir mon visage, il est marqué et tout ça Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne voyez plus maintenant des images de malades à la télé Vous n'en voyez plus dans les journaux Et à partir du moment où les trithérapies sont arrivées, c'est vrai qu'on a commencé à dire Bon, les médias ont été contents de considérer que c'était un sujet qu'on pouvait mettre de côté Pour pouvoir parler d'autre chose Non mais c'est vrai qu'il y a plus cet enthousiasme qu'il y avait au départ Vous dites par exemple la banalisation du sexe Vous citez un exemple dans votre bouquin Vous arrivez dans un mini bar cuir Il y a un mec qui est en train de sucer un autre en se faisant enculer Il continue à discuter comme si de rien n'était Vous dites que finalement, il y a une espèce de banalisation du truc Que ça n'est même plus glamour Je crois qu'il y a surtout des rapports qui sont plus difficiles maintenant entre homosexuels Et je crois que c'est le fond du problème C'est le fond de ce livre Pourquoi l'épidémie reprend chez les homosexuels ? C'est parce que je crois qu'ils sont très durs les uns envers les autres Et ils ont des systèmes de drague maintenant Qui ne passent pas par le dialogue On n'a pas envie de savoir qui c'est On n'a pas envie de se connaître Il y a vachement de mecs qui ont vraiment très peur de tomber amoureux aujourd'hui C'est quand même le monde à l'envers C'est la culture du backroom On y va pour baiser C'est la culture du sexe qui est disponible, qui est bien Mais ce que je veux dire c'est que ça a eu un effet un peu pervers C'est-à-dire que cette banalisation du sexe a fait que maintenant les gens ont vraiment du mal à communiquer Et je crois que, enfin, le sexe c'est bien mais c'est quand même juste un moyen Quand même l'idée c'est quand même de pouvoir se rencontrer Et de pouvoir, à un moment quand vous avez peur de parler à quelqu'un Parce que vous avez l'impression que vous parlez trop Ou peut-être vous ne dites pas les choses qu'il faut faire Je veux dire, ça veut dire que les rapports de drague et les rapports de communication Commencent à être un peu pervertis je crois Non mais quand je dis que vous êtes déçu, c'est vrai, même la musique Vous dites, maintenant la musique pour vous est passée au second plan Vous dites qu'elle est aussi aliénante que le bareback Je crois que c'est parce que je suis un journaliste qui a beaucoup parlé de house et de musique Et que je vois que c'est vrai que c'est une musique qui est peut-être pas assez respectée Mais ce que je veux dire c'est qu'on peut penser que j'ai un discours comme ça très moralisateur Mais c'est pas moralisateur, c'est de la morale Et la morale c'est pas forcément quelque chose de mal dans la sexualité C'est tout simplement, on a envie tout simplement de bien traiter les gens Et ça veut pas dire non plus d'être non plus neuneux et complètement idiot Je crois qu'on peut avoir de tout dans un monde Et quand je crois que cette façon de se comporter d'une manière très dure devient la normalité Pour moi je suis obligé d'intervenir parce que j'ai 46 ans Et je suis obligé de rappeler comment c'était il y a 20 ans, il y a 10 ans C'est sûr que c'était plus gai C'était un peu plus sympa Sans parler des gasolines C'est paradoxal parce que les avantages des gais maintenant sont énormes On vit vraiment mieux Mais c'est paradoxal à un moment où on vit mieux Que les homosexuels entre eux se traitent moins bien Ils se font du mal alors que le reste du monde leur en fait moins C'est ça qui est le grand paradoxe de ce livre Vous en pensez quoi Gérard, cette espèce d'effondrement des valeurs d'une certaine façon Enfin des valeurs homosexuelles en tous les cas Des valeurs de la communauté gay On parle des backrooms, des choses comme ça Je pense que c'est très parisien et très citadin Il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est Donc il y a aussi des homosexuels Qui vont pas dans les backrooms Qui se pensent mettant des doigts et des bains et des machins Et qui s'aiment Et qui font l'amour normalement Il n'y a pas un ghetto, autant de ghettos qu'on peut penser Voilà ce que je veux dire Non mais ce que je veux dire à partir du moment Vous savez dans un mois il va y avoir les premiers chiffres officiels La suite je suis entièrement d'accord avec vous Non mais je vous dis Si dans un mois vous avez une remontée vraiment effective De l'épidémie chez les homosexuels Que vous alliez dans les backrooms ou quoi Tout le monde sera vraiment concerné par ça En fait c'est vrai qu'il y a une façon simple d'être homosexuel Il y a eu la façon d'Act Up qui était très militante Trop militante Attendez, on n'a jamais été trop militant N'oubliez pas qu'en France on a réussi à influencer La distribution des médicaments Qui ont sauvé des dizaines de milliers de vies Et vous pouvez dire Bien sûr Act Up ne peut pas être bon Et d'ailleurs je passe une grande partie de mon bouquin à les critiquer Mais ce que je veux dire En tout cas sur les traitements On a fait un boulot qui est vraiment exemplaire dans le monde Exemplaire Vous êtes un peu les José Beauvais de la capote Mais oui c'est pour ça que je l'admire Bien, alors quelqu'un que vous n'admirez pas du tout C'est Éric Remes Ben oui parce que je crois que c'est un des deux Un des deux écrivains homosexuels Qui a fait Qui a basé sa carrière sur le fait De dire qu'abandonner la capote c'était plutôt fun Et moi en tant que militant Je ne peux pas accepter ça Je suis obligé de me mettre en colère Il est là, voici Éric Remes Éric Remes Éric Remes, journaliste, Libération, Nova Mac Guépier Auteur notamment de Cérial Fucker Journal d'un bear baker en 2003 aux éditions Blanches Où vous expliquez comment plomber un partenaire Tout à fait, donc ça c'était un roman Donc je suis venu il y a un an et demi Expliquer les problèmes du barbac dans la communauté gay J'ai fait mon devoir de renseignement et d'information Je suis journaliste depuis 15 ans Je bossais à Guépier quand Didier était à Guépier aussi Après j'ai fait des articles Je suivais les apps d'Act Up pour Libération Donc j'ai toujours fait un travail de prévention C'est-à-dire qu'à un moment on pouvait vous soupçonner De faire l'apologie du bear back En expliquant exactement comment il fallait faire Pour couper le bout de la capote Pour faire un trou avec une aiguille Pour être sûr de contaminer son partenaire Et aujourd'hui vous dites en fait J'ai fait tout ça pour des raisons de prévention C'est un travail de journaliste que j'avais fait aussi Je dis ce qui se passe exactement dans certaines backrooms Comme Didier le fait Vous êtes d'accord avec ça Didier ? Mais non c'est trop facile d'écrire des trucs dans les bouquins Et de passer à la télé pour dire C'est juste un roman Je veux dire tous les PD qui connaissent Eric Rémès Vont sur son site et il sait ce qu'il a écrit Il a encore donné une interview à un an Où il disait que ça fait plusieurs années Qu'il baisait sans capote Qu'il chopait toutes les MST du monde Qu'il se sont contaminés Et qu'il disait grosso modo que c'était tout à fait cool Je veux dire c'est trop facile Moi je suis un libérateur C'est vrai qu'avant vous avez dit Maintenant grâce à ma trithérapie je vais bien C'est un double discours tout ça C'est un double discours Donc je me permets de faire ce que je veux C'est vrai vous l'avez écrit dans Serial Focal Oui je l'ai écrit bien sûr J'ai le droit de parler de ce qui me plaît aussi Tu as baisé sans capote et dans le cas Et alors beaucoup de militants d'acte-up ont baisé sans capote aussi Moi je ne suis pas là pour parler du sida de toute façon En plus je ne préfère pas parler avec Didier Lestrade Pourquoi ? Parce que dans la mesure où je ne parle pas aux fascistes de manière générale Ah bon vous vous pensez que c'est un fasciste Et oui c'est un fasciste Et deuxièmement c'est qu'il y a Donc vous êtes d'accord avec ça ? Il y a une procédure judiciaire parce que Act Up a saccagé les bureaux de mon éditeur des éditions blanches Et donc il y a une procédure en cours Donc je ne veux pas parler de ça Il y a un schisme dans la communauté Grave Non mais c'est trop facile ça C'est trop facile c'est à dire que Pendant des années vous savez à chaque fois que j'ai sorti un bouquin Il me disait merci d'avoir parlé de moi parce que tu as fait ma promo Donc il ne faut pas être aussi cynique que ça C'est à dire le mec il a fait vraiment son beurre sur le bareback Il y a des gens qui ont lu ses bouquins Et il y a sûrement des gens qui sont devenus séropositifs aujourd'hui Parce qu'ils sont tellement désemparés Qu'ils ont pensé que c'était une option possible d'affronter le sida En se contaminant d'une manière voulue Et maintenant on est en train de dire que c'est des romans Mais c'est trop facile tout ça C'est le même discours que tu as Non le discours il est toujours le même Moi je fais des romans Il est toujours le même j'ai toujours dit la même chose Moi je dis la vérité Je n'ai pas un double discours Non mais c'est vrai aussi Didier vous conviendrez qu'en dehors des romans Et notamment Serial Fucker Le roman de notre ami Remes Le plus grand sex shop gay de Paris IEM a un rayon de vidéo bareback Donc il n'est pas le seul responsable quand même Oui j'ai fait des articles dans T'es-tu pour dénoncer ça Exactement comme j'ai fait des articles dans T'es-tu Pour dénoncer le fait que dans les clubs il n'y avait pas assez de prévention Je veux dire là dessus on a fait un travail énorme Et à un moment Eric il était plutôt du côté des teneurs de backroom Parce qu'il était super copain avec eux Alors qu'il n'y avait pas assez de prévention dans les sous-sols Moi je suis contre toute répression de la sexualité Didier Lestrade c'est un petit peu la Marine Le Pen des backrooms Donc moi je suis contre tout système de répression Je suis un révolutionnaire du sexe Un libérateur de la sexualité C'est pour ça que j'ai écrit des guides sur la sexualité Ça fait 15 ans que je parle de sexualité Là je sors un nouveau bouquin qui s'appelle le Sex Guide Ça fait 450 pages Et les PD il fait un bouquin où il explique aux hétéros comment il faut baisser Mais j'ai aussi été hétérosexuel tu vois J'ai aussi été hétérosexuel C'est à dire si un PD faisait un bouquin Qui expliquait aux hétéros comment il fallait baiser J'aimerais bien que tu me laisses parler aussi Non mais ça fait rire tout le monde J'ai envie de vous en penser quoi ? Moi j'écoute pas Je préfère parler de télé-réalité Parce qu'on peut baver sur Starak et la ferme Mais quand on entend ce que j'entends je suis bien atterré Qu'un mec dise moi je baisse son capote et je suis content de le dire On peut pas inviter Stéphanie Fuguin pour parler de la leucémie On peut pas parler du CIDAction la semaine dernière Exactement Et laisser parler un mec Non laisser parler un mec Qui ose dire Moi je baise sans capote et j'en suis fier Et j'ai le droit de le penser Moi je trouve ça une honte Et je dis vous êtes un bel enculé Bien On peut Sans vouloir défendre avec ta messe Loin de là Mais enfin on peut aussi dire que le meilleur moyen de lutter T'as pas le droit de laisser dire Le meilleur moyen de lutter contre le bearbac C'est aussi de dire que ça existe Le bearbac interroge un gars à Péros-Guerrick Qui sait pas ce que c'est que le bearbac Je suis pas sûr Lui ce qu'il entend Il entend bearbac Je sais pas ce qu'il est quoi Il croit que c'est un airbag ou un truc de bagnole Et à côté de ça Il entend un mec qui lui dit Baisse son capote C'est inadmissible ce qu'on entend là C'est inadmissible ce qu'on entend là On doit le faire taire C'est inadmissible Bien On va parler de l'autre livre Alors Eric Remes Vous publiez toujours aux éditions Pardon Oui moi j'ai juste une question C'est que quand vous Il faut pas lui poser de questions Non mais c'est Non mais Moi ce qui m'intrigue C'est quand exemple C'est à dire que si vous jouez avec votre vie C'est vrai qu'elle vous appartient Mais ce qui est flippant C'est quand même de Peut-être Voilà Jouer avec la vie des autres Des personnes un peu innocentes Naïves Et c'est dommage que la vie de cette personne Soit complètement Bousillée après quoi C'est ça Répondez lui On va passer à le boutin Je crois qu'en témoignant à la télé Et en ayant le courage aussi De dire ce que je dis Et d'informer les gens C'est une manière de prévenir Donc si Mais enfin vous déguisez un peu A priori c'est votre gagne-pain Et vous déguisez ça Monsieur parle de prévention Vous vous faites du fric sur Moi c'est de la prévention radicale C'est dégueulasse C'est de la prévention radicale Mais non pas du tout En expliquant que tu as fait des choses Qu'il ne fallait vraiment pas faire Ça passe à la prévention C'est un roman C'est un roman D'après ce que j'ai compris C'est d'après la réalité Ce que condamne Didier En racontant ce qui se passe Dans les backrooms Moi j'en ai parlé il y a un an et demi En en faisant un roman Mais c'est la même chose Mais toi dans ta vie Est-ce que tu as fait ça Et si oui Est-ce que tu sais que tu as contaminé d'autres personnes Ah mais moi je suis marié avec un mec Qui est séro négatif Depuis trois ans On est safe Et je ne l'ai pas contaminé Non non mais attends Il n'y a pas de problème Je n'ai pas envie de te parler D'ici Non mais attends Vous ne pouvez pas dire ça Je n'ai pas envie de te parler Alors tu es avec ce mec Depuis deux ans Tu l'as dit dans une autre interview Il faut savoir Et puis de toute façon Attends le bouquin que tu as sorti Sur le blackback C'était il y a un an Et puis ce que tu as fait Dans les années précédentes C'est-à-dire On ne va pas commencer à te demander Vraiment si tu as contaminé des gens Mais ne commence pas à dire Que c'est des trucs du genre C'est une histoire ancienne Il y a des gens Qui sont séropositifs aujourd'hui Et tu ne peux pas tout simplement Considérer que c'est un coup Que tu as eu il y a dix ans Ou même il y a cinq ans Moi j'ai informé les gens Tu vois ce que je veux dire Si tu te montres En tant qu'un militant Mais si vous avez contaminé des gens Vous êtes une ordure Mais je n'ai pas contaminé des gens C'est une ordure Est-ce que vous avez contaminé des gens Sciemment Et ça je m'avais parlé L'année dernière C'est non Comment tu peux dire un truc Je vous écoute Et inconsciemment Non plus Bien Alors on passe à votre livre Eric Rémès Donc Sex Guide aux éditions blanches Alors là Ça s'adresse à tout le monde C'est un livre pansexuel Ça s'adresse aux hétéros Aux homos A tout le monde D'ailleurs l'estrade se demande Comment vous pouvez aussi bien connaître La sexualité des hétéros Parce que je pense que Pour bien faire un travail de prévention Il faut bien vivre sa sexualité Qu'elle soit hétérosexuelle ou homosexuelle Il faut bien connaître Les pratiques sexuelles Pour éviter d'avoir des pratiques à risque Voilà Et donc moi effectivement J'ai eu aussi Des expériences hétérosexuelles Je suis resté trois ans avec une fille Donc je connais aussi Tous les côtés de la barrière Ouais D'habitude c'est des médecins Qui écrivent des livres Sur la sexualité De sexologie C'est des médecins Mais généralement monogames Moi j'ai eu des centaines De passionnaires C'est un livre très épais 450 pages Vous passez tout en revue Même moi j'ai appris des trucs L'autofellation par exemple L'autofellation C'est quand il y a Tu joues au loto Il y a très peu de gens qui C'est une tranche C'est une tranche exceptionnelle Il y a très peu de gens qui arrivent Très peu de gens Donc sur 450 pages J'explore vraiment Ah oui il y a tout Ah ça je dois dire C'est un délit Le plus complet que j'ai jamais vu L'autofellation L'autofellation Anthony tu avais déjà entendu parler de ça ? Non jamais Soit il faut avoir une bite très longue Soit il faut être très saoul Soit il faut être très saoul Protensionniste ou monté comme un homme Voilà quand on a un peu des deux Ça marche L'autofellation Et l'autofellation Je parle aussi des massages Je parle aussi beaucoup de physiologie Parce que comment masturber le point G De sa part Ah oui le point G Comment on pourrait connaître ça Ou alors que même les sexologues hétéros Ils n'ont jamais trouvé Bah les sexologues Tu peux maintenant avec le GPS Si Vous dites non mais c'est vrai Vous avez raison Parce que moi quand je dis le bouquin Je me dis il est génial C'est à dire qu'il faut avoir Une grande habitude des femmes Pour savoir vous dites qu'il est entre 2,5 cm et 5 cm A l'intérieur comme ça Le point G Il faut donc Il faut pénétrer dans le vagin de la femme Qui est allongée dans le dos Et relever l'index La tendance Thierry Relever l'index De la ferme Il faut commencer à masturber Très doucement Et c'est une petite zone Qui va gonfler Au bout d'un certain temps Vous êtes sûr que ça existe ? C'est l'équivalent Il y a des grands sexologues Qui disent que ça n'existe pas Le point G Parce que généralement La sexologie est faite par des mecs Et c'est phallocentré Donc on s'occupe moins De la sexualité des femmes L'avantage aussi que j'ai C'est que comme je suis un mec qui se fait aussi enculé C'est que je peux aussi comprendre la possibilité d'être passif et récepteur D'accord Alors il y a un autre truc aussi C'est le cunilingtus Parce que moi Oui ça s'appelle une coquille Je pensais que c'est On disait le cunilingus On dit les deux On dit cunilingus et cunilingtus D'accord ça me rassure Parce que je croyais que c'était un autre truc Je me disais il y a peut-être le cunilingus On peut dire les deux choses Donc je m'occupe aussi Donc aux sexualités non pénétratives Parce qu'il n'y a pas que la pénétration dans la vie Donc redonner sa place à des organes comme l'anus Qui est vraiment un organe sexuel universel L'anus L'anus La prostate Oui vous parlez de la masturbation de la prostate La masturbation de la prostate Donc il y a des diagrammes Comment masturber la prostate Et c'est vrai que rien qu'avec un seul doigt Avec un seul doigt on peut arriver à faire jouir A faire éjaculer quelqu'un Ou voir le faire uriner Justement Faisons un peu de prévention Attention quand même au milieu de tout ça Ça fera plaisir à Didier Vous parlez de ce qu'on appelle le liquide séminal Et ça c'est très important Parce que le liquide séminal Vous ne me contendirez pas Peut être porteur de virus Voilà donc tous les hommes n'ont pas de liquide séminal Donc c'est le liquide qui vient avant l'éjaculation Ou qui vient au moment de l'excitation Ce sont des petites gouttes assez épaisses Du presque Donc ça ça peut être contaminant C'est pour ça qu'on dit que les fellations Sans préservatifs peuvent être à risque Même s'il n'y a pas d'éjaculation Donc il faut se méfier de ce liquide Vous parlez des femmes fontaines Vous avez déjà rencontré des femmes fontaines ? Donc ouais On parle très peu d'éjaculation féminine On parle très peu de l'érection du clitoris Mais une femme bande autant qu'un garçon Et donc l'éjaculation féminine Ça vient souvent avec la masturbation du point G Quel mot t'as dit avant ? Clique quoi ? Clitoris Clitoris J'ai jamais entendu ce truc là C'est quoi ? Bien Alors les femmes fontaines c'est quoi Eric ? Donc c'est un liquide qui sort comme une sorte d'éjaculation qui ressemble à de l'urine C'est pour ça que les femmes sont parfois très surprises de ce liquide et les partenaires aussi peuvent être gênés quoi Alors voilà il y a un truc là que je ne connaissais pas c'est l'infusion scrotale Donc l'infusion scrotale c'est Il y a Anthony Je sens que ça ne va pas me plaire Donc l'infusion scrotale en fait ça consiste à remplir le scrotum d'un liquide Mais lui c'est pas ce que c'est le scrotum ? C'est les couilles, le sac des testicules, des bourses, ouais de liquide physiologique Bon ça c'est les parties Et on s'injecte du liquide ? Du liquide physiologique Et ça gonfle alors ? Oui tout à fait ouais ouais ça gonfle comme un ballon Et c'est jouissif ? Et ça fait jouir certains hommes Ouais Et ça s'évacue après le liquide ? Ça s'évacue au bout d'un moment ça s'évacue d'abord par la verge qui gonfle un peu comme une canette de bière à un moment Voilà Donc ça c'est vraiment Ça donne des idées Je ferai des verges Heineken Il y a Dany Dany Depuis une heure j'ai juste une question à lui poser depuis le début qu'il est arrivé Ouais Et l'amour dans tout ça Quand je vois Non pardon Il y a plusieurs chapitres qui sont réservés à la communication, à la tendresse, à l'affection, à la sensualité Donc aux sexualités non pénétratives Donc comment parler d'amour ? C'est des chapitres quoi c'est ça C'est technique Ouais c'est ça Non 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 parce que c'est un guide hein Il y a quoi d'autre alors ? C'est un guide pratique Il n'y a plus rien que tu connaissais pas ? Ah bah il y en a plein mais là j'en ai pris que quelques-uns Pardon Didier ? Il y a des publicités sur les réseaux Ce bouquin il est déjà autofinancé C'est incroyable Il y a au moins 40 pages de publicités pour les réseaux là-dedans Moi je sais pas, c'est une nouvelle forme d'édition Je sais pas C'est le Michelin de la bite Ouais un peu Une sorte de guide Donc voilà donc maintenant Ce qu'on peut dire pour compte pur Éric Remel C'est devenu le bon samaritain de l'amour C'est-à-dire que maintenant vous aidez les gens à jouir Vous faites de la prévention Vous avez complètement retourné votre veste d'une certaine façon Non c'est pas un retournement de veste C'est donner l'information aux gens Pour qu'ils soient responsables de ce qu'ils font Et de ce qu'ils font avec leurs partenaires Donc qu'ils soient en accord avec eux et avec les autres Ouais Didier Ça doit vous faire plaisir de le voir devenir comme ça Le bon samaritain de l'amour D'abord c'est pas un bon samaritain Et encore une fois C'est de la merde C'est de la merde C'est de la merde Parce que je veux dire On peut pas tout simplement oublier des choses Quelqu'un tout simplement qui vous dit J'ai baisé Laisse le parler Quelqu'un qui vous dit J'ai baisé sans capote pendant pas mal de temps Et qui ose vous dire à la télé J'ai pas contaminé Ou j'ai pas été contaminé Tout ça C'est quelqu'un qui continue de mentir Et dans ce cas là Vous avez pas besoin de croire ce qu'il vous dit dans ce bouquin Tout simplement parce que la crédibilité est rompue Je veux dire à un moment On peut pas faire comme si les choses qu'on dit N'avaient pas d'importance On est tenu par ce qu'on dit dans les livres précédents On peut pas dire tout ça c'est du passé Mais moi j'assume tout à fait Non tu devrais t'excuser Mais ça va pas la tête Mais si tu devrais t'excuser justement Ce que j'ai fait Moi j'ai sorti Serial Fokker en janvier dernier Donc ça fait un an et demi Toi tu sors ton bouquin que maintenant Et trois mois après j'ai sorti le guide du sexe gay Donc ça correspond à une entité Ce que j'ai fait entre Serial Fokker Et le guide du sexe gay C'est d'un côté montrer les ténèbres Et de l'autre côté montrer la lumière Et moi ça correspond aussi à un cheminement que j'ai fait personnellement A l'époque où j'ai écrit Serial Fokker J'étais en pleine dépression J'avais plein de problèmes J'avais mon meilleur copain qui était en train de mourir du sida Après j'ai commencé une analyse J'ai commencé à faire un travail sur moi-même Et je suis possible de passer du côté de la lumière Et c'est aussi cette lumière là que j'ai voulu la transmettre C'est comme il a vu The Way of Light Bah ouais c'est possible Toi tu restes toujours dans le négatif et dans la haine C'est ton problème Tu restes dans le dé... T'es un dépressif T'es un dépressif Je vous laisse juge Donc Sex Guide d'Eric Remes aux éditions Blanches Et The End de Didier Lestrade chez The Noël Eric Remes merci d'avoir été avec nous Bonsoir Vous ne croyez pas à sa rédemption Je crois que c'est de l'opportunisme Il y a du boulot hein Et ce que je disais au début de conversation entre nous deux Ca donne une très mauvaise image de l'homo Excusez-moi Bah oui je suis d'accord Mais c'est bien triste Je suis d'accord Avant on voyait Michel Serrault dans la cage au folle Maintenant on voit une espèce d'iroco aminable Qui parle comme un taré Moi je trouve ça dramatique Il y a quand même Vincent McDoom Il y a quand même Vincent McDoom Oui On passe au Blind Test Béoplatine j'accueille Dagrixa Bonsoir Bonsoir Alors vous connaissez le principe Je veux l'interprète Dans un premier temps C'est par équipe L'équipe de Mia Contre l'équipe de Bruno Pouzzoulou Je me demandais tout à l'heure si un jour tu serais une star de cinéma Mais là c'est bien barré Tu commences Tu commences C'est bien Sur la bonne voie Dagrixa vous êtes prête ? Oui je suis prête Bien Bah envoyez le premier morceau mon petit alors Ça marche Un chant fort ! Tiens à Louvain Chant fort, les droits il vous en a fait cadeau Gainsbourg là dessus ? Ouais il a pas fait des sprays Ouais il était bourré ? Non l'album d'avant on avait fait un disque qu'il n'avait pas vendu du tout et puis quand on a fait le deuxième album il avait fait la Marseillaise de l'époque il était bourré de blé je lui dis attends on n'a pas vendu un disque donne moi l'édition de tout cet album Il y avait Manu Réva dedans ça avait fait un carton Un soir au restaurant il m'a signé les trucs Malin Louvain il te prend au restaurant quand t'es torché Je dis allez vas-y Allez un petit contra-avis T'as un RIB sur toi de moins un RIB allez C'est un peu ça ouais Tu la mérites ta légende d'honneur Dagrixa Blondie C'est mien Alors ça fait deux pour l'équipe de Mia, zéro pour l'équipe de Bruno Poussinou Attention, numéro 3 J'ai remarqué cette musique dans la ferme sur le prime time quand les invités arrivent on leur met ça voilà Ouais heureusement c'est tous les invités qui arrivent Voilà Bien on continue Dragrixa Oh la 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 Je m'en fous c'est pas mon équipe hein Mais qu'est-ce que tu fous Laurent ? J'ai pas chef d'équipe moi hein Qu'est-ce que tu fous Didier enfin Non mais je suis nul Attention on se concentre on se concentre Laurent Didier il est encore dans le truc de tout à l'heure Ouais ouais Didier il est énervé par Eric Rémesse ouais Attention Dragrixa Dépêche pas Alors ? Non, 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 non. Attention, s'il y a soufflage, il y a perdage. Level fort et tout ? Non ! Laurent ? Dépêche-mode. Bah oui, bah d'accord. Ouais, mais c'était soufflé. Tu comptes dans les brunes. Bon, bah on ne marque pas le point. C'était soufflé avant, là. Mais oui, il y a eu du soufflage sur Dépêche-mode ici. Mais il n'y a pas eu répétage. Il y en a eu là. Parce qu'ici, on entend et on ne répète pas, monsieur. On ne marque pas ce point. On a peut-être zéro, mais on ne répète pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous avez zéro, mais vous ne répétez pas. C'est vrai, Laurent, c'est vrai. Attention. Sauf cette phrase que je répétais deux fois. Oui. Dragique ça. Oui, oui. Bien, ça fait quand même un point pour l'équipe de Bruno. Bravo, Laurent. Attention. Attention. Dragique ça. Gainsbourg. Gainsbourg. Police. Oui. Laurent Mathieu. Bien. Alors, ça fait 2-4. On continue. Allez, allez, là. Il ne faut pas vous laisser abattre. Allez, allez. Attention. Dragique ça, toi. Nez. Une fille. C'est super. C'est super. Oh, oui. Anthony Delon. Bien, alors, ça fait 2-5, on continue. Draguexa. Madame la Présidente, Anthony Galland. T'as vu, quand t'as la Légion d'honneur, tu gagnes, hein ? Ouais, t'as vu ce qu'il fait, la Légion d'honneur ? T'as mis les deux tout à l'heure, toi. Ça fait 2-6, Lolo. Lolo, vous êtes à 2-6, il faut vous reprendre, mes enfants. C'est pas mon équipe. 2-6. 2-6. Attention, Draguexa. J'en ai dit. J'ai l'impression. J'ai l'impression. J'ai l'impression. Elle fait la choré, ouais, t'as raison Serge, elle est géniale. Là, c'est mauvais pour toi, mais bon, en même temps, t'as été bon face à RMS, bon, attention, Draguexa. Eh oui, Whitney Spir, Toxic, j'adore ce morceau, c'est génial. C'est énorme, Toxic. Allons-y, Draguexa. Non. Thierry, 9, encore un point. Et Mia, réintègre la ferme. Non, 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 voilà. Allez, Mia, pour la ferme, pour retourner à la ferme. Mia, sur les 9 points de votre équipe, vous avez marqué combien ? 7 au moins, non ? 6 ou 7 ? 6. On nous a dit qu'il fallait qu'elle gagne. Ouais. Donc maintenant, voilà. Maintenant, c'est la fin du par-équipe. C'est chacun pour sa gueule. C'est le libéralisme. C'est Alain Madelin, maintenant. Ah bon ? On y va, alors. Ouais, maintenant, il n'y a plus d'équipe, il n'y a plus d'amis. Pourquoi, Thierry ? Parce que la vie est injuste. Ouais. Alors là, il y en a 3. Maintenant, attention, il y a le banco, le super banco et le méga banco. Il n'y a pas d'ultra banco. Il n'y a pas d'ultra banco ce soir, Laurent. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est ce soir. Pourquoi ? Parce que la vie est injuste, Laurent. Voilà. Allons-y, drague-lique ça. Le non-chose. Le non-chose. C'est ça. Le non-chose. Ouais, bravo, Olivier. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Didier, merci, bravo. Est-ce qu'on peut mettre un Johnny pour Bruno ? Eh non, c'est pas le genre de la maison. Là, c'est très, très compliqué, je pense. Enfin, en tous les cas, pour moi, c'est le super banco. Draguexa, s'il vous plaît. Didier Lestrade, il se réservait. Mettez du tout, parce que c'est la vie brillante. Nous arrivons maintenant au méga banco. Donc Didier Lestrade a ramassé déjà deux points. Ça n'a pas un rêve enturant ? C'est un outsider, hein. Vraiment, t'arrives à la fin, t'as vu que là, deux points. Oui, c'est ça. Et maintenant, évidemment, arrive le méga banco. C'est très, très compliqué. Draguexa, allez-y, mon frère. Rolling Zone. No Rolling Stones. No Rolling Stones. Les émissions, les parquets. Brin. 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 Je le sais, ce truc. Tu connais ça par cœur. Mais je le sais. On peut baisser un peu. Baisser un petit peu. Voilà. Et je laisse le mot de la fin, Bruno. C'est un français. Non. C'est un français. C'est un français. C'est un français. C'est un français. Alors, souffle pas, ce n'est pas le moment. Oui, je sais que vous savez. Ne soufflez pas, c'est très important. D'abord, nos amis invités. Et ensuite, évidemment, le public. Oui, ce n'est pas Jean-Louis Aubert. Non. On ne souffle pas. On ne souffle pas. D'ailleurs, j'ai faux. Ça aise. C'est un français. Ça aise. Non. On peut le remettre, Thierry, s'il te plaît ? Oui, on peut le remettre. Drague ça. Ça me rende bien. Est-ce que vous pouvez le remettre, s'il vous plaît ? Bien sûr. C'est un français qui a fait partie d'un groupe des années 80 qui s'appelait Taxi Girl. Ah oui, mais bien sûr. Attendez. Alors, ça, c'est le premier indice. Il était dans Taxi Girl. Je vais vous donner le deuxième indice. Et si vous ne trouvez pas avec le deuxième indice... Etienne Dao. Non, j'appellerai quelqu'un du public, évidemment. Deuxième indice, il travaille avec Madonna. C'est Mirlandaise. Bravo. Voilà. C'est Mirlandaise, bravo. Donc, chacun pour sa gueule, l'estrade 2, Mia 1. Mais avec le forceps, quand même. Tu en comprendras. Et un grand coup de chapeau à Bruno, quand même. Ouais, il faut le dire, oui. Et à Denis. Et à Denis Brion, surtout. Qui a perdu la tête, il ne sait plus où est Suzette. C'est le bordel. Denis Brion, bravo. Bien. Alors ça, Draguexa, c'est vous, ça ? Oui, c'est moi. Ah là là, ça s'appelle Symphiac, c'est ça ? C'est le label, oui. Et il y a quoi dessus ? Ben, il y a le morceau que vous avez écouté en générique de fin, qui est produit par Wario et par moi-même. Ben, très bien mon petit. A bientôt. A bientôt. C'était Tout le monde en parle, avec l'oromaphie. Mia Frey, la légende de Raotep de Xavier Nicole et Dominique Lavigne. Chorégraphie de Mia Frey et Michel Ressiga, qui est votre compagnon. En tournée à partir du 16 septembre et du 22 au 26 septembre, au Zénith de Paris. Sophie Amptil, pour l'amour de Jacques, sa sœur chez Grasset le 4 mai. Anthony Delon, Louis Page, la vérité à tout prix, c'est le 12 mai sur France 2. Merci Anthony. Stéphanie Fugin, Association Laurette Fugin, rendez-vous le 16 mai à 13h à la gare Montparnasse. L'album s'appelle Cœur de Femme, il sort le 18 mai, on en reparlera. Cool Shane, l'album s'appelle Dernier Round, il est en concert le 22 juin à l'Olympia. Mohamed Sifawi, sur les traces de Ben Laden au Cherche Midi. Bruno Puzzoulou, tout sur le Zé de Bertrand et Panter. Avec Bruno Puzzoulou, Sylvie Testu, ça sort le 12 mai. Georges Louvain, chaud devant chez Alba Michel, merci Charles. Danny Briand, l'album s'appelle Jazz à la Nouvelle Orléans. Il sera du 7 au 17 juin au Petit Journal et du 12 au 17 octobre au Casino de Paris. Didier Lestrade, merci. The End, chez De Noël Impact. Eric Remes, Sex Guy, deux éditions blanches. Dragixa, Sun Slave de Wario, c'est le single. Et Reporteur Sans Frontières, l'album de Dominique Isserman. pour la liberté de la presse, en vente à partir du lundi 3 mai, à l'occasion de la journée internationale de la liberté de la presse. C'est lundi qui vient, voilà. C'était Tout le monde en parle. Rendez-vous la semaine prochaine, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada